Monsieur le vice-président du gouvernement, mesdames, messieurs les ministres, monsieur le sénateur, monsieur le président du CESC, mesdames, messieurs les représentants, bonjour. Je déclare la science ouverte. Je demande sans plus tarder au secrétaire général de donner lecture de la lettre de convocation. Monsieur le président, cette science a été convoquée par lettre datée du 27 janvier 2006. Mesdames, messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra une situation extraordinaire à partir du jeudi 9 février 2006 à 9h. Je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signé par monsieur le président Antoine Girauds. Merci. Veuillez faire l'appel des représentants. Madame Algoïma, présente. Madame Berg-Sabrina, présente. Madame Bouzy, Pihararo Auxilia, présente. Madame Bob Dupont-Amara, présente. Monsieur Buissou Jean-Christophe, présente. Madame Bouton-Nicol, présente. Monsieur Briand-Jacques, présente. Monsieur Calson Jean-Michel, présente. Madame Chinefaux-Rosina, présente. Monsieur Domingo Dauphin, présente. Madame Floreau-Mence, présente. Monsieur Flosse Gaston, présente. Monsieur Fossette et Maury, présente. Monsieur Frébo-Jean-Alain, présente. Monsieur Fritch-Edouard, présente. Monsieur Gérard-Santoni, présente. Madame Haïti-Pascal, présente. Madame Irchan-Nounouté, présente. Madame Irithi-Téour, présente. Monsieur Koumoutini-René, présente. Monsieur Lison-Marcelin, absent. Madame Araya-Emma, présente. Monsieur Mare-Ora-Teïna, présente. Monsieur Matawa-Mairon, présente. Madame Mati-Juliana, présente. Madame Merseron-Armel, présente. Madame Mouévé-Amou-Véronique, présente. Monsieur Moutam-Thoma, présente. Madame Naya Teripaya-Maron, présente. Madame Olivier Marlise, présente. Madame Parker-Eliano, présente. Madame Pater-Délia, présente. Madame Perségal-Daniel, présente. Monsieur Pierre-Atéandré, présente. Madame Réjitan-Monique, présente. Monsieur Rivetta-Frédérique, absent. Madame Rochette-Stéla, présente. Monsieur Sandras-Bruno, présente. Monsieur Chille-Philippe, présente. Monsieur Somers-Eugène, présente. Madame Tahaïro-Lucette, présente. Madame Taharagi-Linda, présente. Madame Tahriata-Cantale, présente. Madame Tahoua-Tama-Juliette, présente. Madame Tama-Françoise, présente. Madame Téfa-Tawleila, présente. Monsieur Ter-Mathé-Rubin, présente. Monsieur Ter-Iki-Oroberto, présente. Madame Tahaïra-Silviane, présente. Madame Tétonou-Hilana, présente. Monsieur Tétonoui-Noah, présente. Monsieur Tangsa-Gastan, présente. Mme Toucheau-Buyard-Katine, présente M. Veila-Roua-Houar, présent M. Vambas-Toller-Raymond, présent M. Wanchou-William, présent M. Yip-Michel, présent Voilà, M. le Président Merci, veuillez donner lecture des procurations déposées M. le Président, nous avons aussi les procurations de M. Lison-Marcelin à M. Moutam-Thoma et de M. Riveta-Frédéric à Mme Tahoua-Tama-Juliet Merci, nous poursuivons avec le premier point donc je demande au secrétaire général de donner lecture du projet de l'ordre du jour M. le Président, la conférence des présidents réunie lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant Point 1, approbation de l'ordre du jour Point 2, examen des rapports, des projets de délibération avis et organisation de débat Point 3, désignation de rapporteur de loi de pays Point 4, désignation de représentants au sein des commissions et organismes extérieures à l'Assemblée de la politique française Point 5, examen de la correspondance Point 6, clôture de l'assistance extraordinaire Merci, donc par rapport à ce projet d'ordre du jour le gouvernement a demandé de retirer de notre ordre du jour les rapports numéro 6, 2006 et 18, 2006 ainsi que les projets de délibération concernant le code des postes et de télécommunications en vue d'un complément d'information en conséquence ces dossiers seront renvoyés en commission donc je demande maintenant à l'Assemblée d'approuver notre ordre du jour nous passons en vote ceux qui sont pour 36 voix pour ceux qui s'abstiennent 34 voix pour et 23 abstentions Merci, l'ordre du jour est approuvé nous passons maintenant au deuxième point de cette ordre du jour à savoir l'examen des rapports des projets de délibération et avis Je vous propose de vous rapporter au rapport 136-2005 dans la commission d'enquête chargée de recueillir tous les éléments d'information sur la disparition de 5 personnes dont 3 élus de l'Assemblée de Polynésie le 23 mai 2002 dans les îles Toomoutou donc je demande au rapporteur de bien vouloir présenter son rapport Monsieur le Président de l'Assemblée de notre pays Mesdames et Messieurs les représentants et toute la Polynésie Yorana L'Assemblée de notre pays a enregistré le 16 décembre 2005 sous le numéro 136-2005 le rapport d'État que vous présentent les rapporteurs Madame Cathy Tuichaud-Buyard Monsieur William Vangchou et moi-même François Astama au nom de la commission d'enquête chargée de recueillir tous les éléments d'information sur la disparition de 5 personnes dont 3 élus de notre pays qui a eu lieu le 23 mai 2002 dans les îles de Toomoutou Cette commission d'enquête est présidée par Monsieur Anthony Géros est composée en plus des rapporteurs de Madame Auxilia Bouzi Haril Aroua de Madame Sabrina Burke de Madame Armel Merceron de Madame Pascale Haïti de Monsieur Jean-Michel Carlson de Monsieur Gaston Floss de Monsieur Bruno Sandras et de Monsieur Edouard Fritsch et de Monsieur Philippe Schill au total 13 membres élus de cette institution Ce rapport de première étape sera scindé en deux parties La première sera basée sur un rappel des faits faisant synthèse de tous les comptes rendus transcripts par la presse et complétés par des recherches sur l'étude des caractéristiques de l'appareil le bilan de ses qualités et de ses défauts et la deuxième partie sera le résultat du travail de la Commission du moins le résultat qu'elle peut seulement vous livrer ce jour En ce qui concerne la première partie lors de la campagne électorale concernant les élections législatives de juin 2002 un avion de type IPTER PA-34 Seneca immatriculé FOCNA piloté par Monsieur Gilbert Kelly disparaissait le jeudi 23 mai 2002 au large des îles de Katiou et de Fakarava avec à son bord les candidats du FETIA API Monsieur Arsène Touairaou et sa suppléante Madame Felfine Bessage le président du FETIA API Monsieur Boris Léontief et le maire de Nukohiva Monsieur Lucien Kymiteté Le jeudi 23 mai 2002 l'avion décolle à 6h25 de l'île de Kaukoura à destination de Makemo Il dispose normalement de 4h30 d'autonomie en carburant suffisamment pour effectuer le vol vers Makemo c'est-à-dire 2h et selon les déclarations d'une habitante de Kaukoura le pilote lui aurait certifié que les réservoirs étaient pleins Les conditions atmosphériques sont correctes avec une bonne visibilité malgré un ciel nuageux en altitude Le vent est cependant contraire avec une vitesse qui varie entre 20 nœuds et 27 nœuds soit de 40 à 50 km heure produisant une mer assez agitée avec des creux de 1,5 m à 2 m L'avion est attendu aux alentours de 8h à Makemo mais après un dernier message reçu à 7h52 selon lequel le pilote aurait indiqué qu'il se déroutait sur Katiou Il disparaît sans laisser de trace Plusieurs habitants de Katiou précisent alors avoir vu un avion survoler l'île vers 8h Vers 9h, des habitants de Fakarava font état du passage d'un appareil A 10h45, l'autonomie de l'appareil en carburant étant épuisée le Haut-Commissariat déclenche les secours 12h50, un voilier britannique fait état d'un appel Mayday entendu à 7h45 13h30, le gardien de la Marine nationale fait état d'une émission de balise de détresse sans pouvoir la localiser Il s'agirait apparemment de signal émis par une balise de type portable du même modèle que celle embarquée par l'appareil 13h45, le super Puma détecte également une balise 14h45, le signal est également perçu par un ATR d'Air Keiti faisant route vers Anguiroa et Fakarava Le samedi 25 mai 2002, à 1h du matin un Kaza enregistre également le signal d'une balise à 50 kilomètres de Katiou entre cet atoll et Takaroa Deux autres signaux de balise de détresse ont été perçus le samedi 25 mai en direction de Teiti mais il s'agissait apparemment d'une balise déclenchée par accident Lors des recherches, des tirs de fusées de détresse sont déclenchés à deux reprises l'un par un bonitier échoué sur le platier de Heiti le vendredi 24 mai 2002 l'autre par un petit mal à la perdu le samedi 25 mai et retrouvé le 26 mai à proximité de Fighting Quatre objets flottants ont été retrouvés mais ils ne semblent pas avoir de rapport avec l'avion disparu Après le déclenchement des recherches une cellule de crise a été mise en place par le haut commissaire afin de diriger l'ensemble des moyens civils et militaires de recherche en coordination avec le PCSAR Search and Rescue Service de recherche et sauvetage de l'aviation civile Les recherches effectuées par les avions étant alors coordonnées par l'ARCC Air Rescue Coordination Center de l'aviation civile à l'aéroport international de Teiti FAA et celles effectuées par les navires étant coordonnées par le MRCC Maritime Rescue Coordination Center situé au centre opérationnel des armées au Towning Les recherches se sont concentrées dans un périmètre de 80 km autour de Catiu mobilisant les navires suivants Le Dumont-Durville, dès la fin de la matinée du 23 mai avec l'utilisation des hélicoptères Super Puma sur l'Atole et le Lagon de Catiu et le débarquement de 27 hommes du Rima Le cargo Otumaru, présent sur la zone depuis le début de matinée La vedette des douanes Arafenoa, arrivée sur la zone vers 13 heures Le Meherio 11 et Meherio, arrivés sur la zone vers 15 heures Et le remonteur ravitailleur Révi, arrivés sur la zone vers 19 heures Par ailleurs, les moyens aériens suivants ont immédiatement été mobilisés Deux gardiens, deux Super Puma, l'avion du haut-commissaire Des canvases de calculs sont établis en tenant compte des courants et des vents Les recherches sont longues, denses et de gros moyens terrestres Marins et aériens sont mises en œuvre Elles sont déployées autour de la zone supposée de disparition Et le quadrillage est méticuleux Un point presse du haut-commissaire rend compte du déroulement des opérations Les investigations s'élargissent ensuite sur une zone vaste Comme la moitié de la France et portent sur Katiou, Hiti, Faite, Hau, Takaroa, Takapoto, Makatea, Hikweru, Tepoto Sud, Makemo, Raraka, Kawehi, Aratika, Fakaraba, Anaa, Tahanea, Tuanake, Motutanga et bien d'autres petites îles du secteur Toute la population se mobilise à cette occasion Une semaine après le drame, les recherches continuent avec des moyens allégés Des rumeurs naissent, annonçant la découverte des disparus, puis sont démenties Des missions de recherche sur les navires de la flottille administrative avec les familles des disparus sont mises en place dans les semaines et les mois suivants Parallèlement, d'autres initiatives privées et bénévoles s'organisent pour effectuer des recherches complémentaires La chaîne de solidarité est impressionnante et montre à quel point la population est affectée par ce drame Des recherches sous-marines seront effectuées six mois après la disparition En dépit de cette mobilisation, aucune trace de l'appareil et de ses occupants n'a été retrouvée Aucun débris, aucune remontée de carburant, aucune boîte noire, aucun enregistrement Absolument aucun indice ne peut apporter le moindre élément de réponse sur les conditions de la disparition de l'avion et de ses occupants La deuxième partie de ce rapport d'étape, ce rapport sur la commission d'enquête et sa constitution Le 23 mai 2005, soit trois ans après exactement L'épouse de Boris Léontief, Madame Céline Léontief et Philippe Schill, maire de Haroué et président du Fétiapie, tiennent aux côtés de leur avocat, Maître Tchenslow Une conférence de presse pour réaffirmer leur volonté et leur détermination à obtenir plus de lumière sur ce qui reste un des grands mystères de la vie politique de ces dernières années en Polynésie française En effet, aucun élément constituant une preuve tangible permettant la reconstitution d'un accident Aucun appel en détresse provenant de l'appareil avant la disparition Aucun témoignage allant dans ce sens et aucun indice ne permettent de fonder avec assurance la thèse de l'accident Aucune explication technique satisfaisante ne permet d'éteindre le doute et d'apaiser la douleur des familles Parallèlement, quelques semaines avant la date anniversaire de la disparition Les épouses de Boris Léontief, de Lucien Kimité et de Arsène Dwightau avaient adressé une lettre au président de l'Assemblée de la Polynésie formulant le souhait de voir la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire afin de recueillir tout élément d'information complémentaire Le lundi 23 mai 2005, le secrétariat général de l'Assemblée de la Polynésie enregistre la proposition de délibération déposée par la représentante de l'UPLD Mme Cathy Tuichaud-Buyard relative à la création d'une commission d'enquête chargée de recueillir tous les éléments d'information sur la disparition des cinq personnes dont trois élus de l'Assemblée de la Polynésie le 23 mai 2002 dans les îles Tuamotou Le 2 juin 2005, l'Assemblée de la Polynésie française adopte conformément au règlement intérieur de l'institution, lui-même approuvé le 13 mai 2005 la délibération numéro 2005-63 APF porte en création ainsi de la première commission d'enquête parlementaire L'opposition de l'État Par lettre du 27 mai 2005, le Haut-Commissaire a demandé à l'Assemblée de ne pas créer de commission d'enquête sur cette disparition au motif que la décision d'ouverture d'une commission d'enquête pourrait s'avérer contraire au principe de séparation des pouvoirs figurant dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789 Le Haut-Commissaire faisait valoir qu'une plainte avait été déposée dans cette affaire le 13 décembre 2002 Le 2 juin 2005, le Procureur-Général, près de la Cour d'appel de Pape-Été, a à son tour adressé une lettre au Président de l'Assemblée en lui précisant qu'une information judiciaire est actuellement en cours ce qui, au regard des principes généraux du droit, semble du point de vue de l'autorité judiciaire devoir empêcher la création d'une telle commission En dépit de la réponse faite par le Président de l'Assemblée de la Polynésie Le Haut-Commissaire de la République en Polynésie a saisi, le 17 juin 2005, le tribunal administratif afin qu'il annule la délibération portant création de cette commission d'enquête Il a assorti son recours d'une demande de suspension Par un autre recours déposé directement devant le Conseil d'État Le Haut-Commissaire a contesté l'article 68 du règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie relatif aux commissions d'enquête Sur le déroulement de la procédure Dans un premier temps, le tribunal administratif a débouté le représentant de l'État de sa demande de suspension au motif que les moyens invoqués ne paraissent pas susceptibles de motiver une allégation Ce jugement a fait l'objet d'un recours devant la Cour administrative d'appel laquelle a confirmé le jugement du tribunal administratif Néanmoins, le tribunal n'a pas encore rendu son jugement sur le fond Le Conseil d'État n'a pas encore statué en ce qui concerne le règlement intérieur La Commission a donc effectué ses investigations depuis sa création mais son action a été entravée par cette opposition des autorités de l'État Les investigations Les caractéristiques de l'appareil Le PIPER FOCNAP A34 Seneca a été mis en circulation en 1972 et appartenait au moment d'essai à M. Jarot qui l'avait loué au FETIAPI Les caractéristiques de cet appareil sont les suivants De la catégorie avion d'affaires de sept passagers construits entre 1971 et 1993 Le constructeur est PIPER Aircraft Corporation USA La version Seneca IPA34 200 qui est en cause dans cette affaire a été fabriquée à 933 exemplaires La cellule métallique, voilure L basse, empennage bas, longueur 8,68 m, envergure 11,86 m, hauteur 3,02 m En motorisation, deux moteurs à piston IO 360 SER A et C de 200 CH fabriqués par Lee Cumming équipés avec Elise HC 2CYK2C fabriqués par Hadzel Propel carburant 378 L, consommation horaire moyenne 82 litres Les performances Masses à vide, 1295 kg Masses maxi au décollage, 1905 kg Charge utile avec plein complet, 451 kg Charge utile maximum, 716 kg Vitesse de croisière, 278 km heure à 3000 m Altitude maximum, 6100 m Autonomie, 1327 km En équipement de sauvetage, un canot, 7 gilets de sauvetage, 2 miroirs, 6 fusées, une lampe, des sachets et des pins de signalisation Le PIPER FOCNA était équipé de deux balises 121-5 Émettant à cette fréquence un déclenchement manuel d'une autonomie de 15 heures sur une distance de 13 à 15 km Cependant, ces matériels ne sont pas étanches Une des balises est située dans la queue de l'appareil et se déclenche en cas de choc brutal alors que la seconde est manuelle et peut être transportée à bord d'un canot de sauvetage L'entretien des moteurs de l'appareil avait été changé en 1997 et comptait 600 heures de vol au moment de la disparition Les hélices avaient été changées en 2001 La carlingue était révisée tous les 4 ans L'avion avait fait l'objet d'un contrôle technique complet du 25 janvier 2002 au 15 mars 2002 Le pilote n'a fait état d'aucun problème technique avant le vol du 23 mai 2002 Les points faibles de l'appareil Ce bimoteur ne possède pas de moteur critique Les hélices sont contrarotatives C'est-à-dire qu'elles tournent en sens inverse l'une de l'autre afin de supprimer le couple dû au moteur et d'assurer la stabilité de l'appareil Lorsqu'une hélice tourne, elle produit un couple qui est en fonction de son sens de rotation et qui a tendance à soulever l'avion d'un côté, à le faire dévier de sa trajectoire Avec deux hélices contrarotatives, la stabilité de l'avion est meilleure Le comportement en cas de panne est donc symétrique, quel que soit le moteur en panne En revanche, les régulateurs ne sont pas équipés de dévirages Après une mise en drapeau volontaire, le redémarrage est très long Il faut actionner pendant plusieurs minutes le démarreur pour que l'hélice revienne à un calage normal Deuxièmement, l'aérodynamique de Seneca n'est pas taillée pour la vitesse L'aile épaisse, les puits des trains principaux partiellement ouverts Les entrées d'air et volets de capots importants aboutissent à un coefficient de traînée peu brillant Et une finesse vraiment médiocre La principale faiblesse de l'avion est donc qu'il est peu adapté à un comportement de planeur Et qu'il faut éviter la panne des deux moteurs, sauf à devoir atterrir très rapidement Le troisième point faible de l'appareil Ce n'est qu'avec les versions Seneca 2 et ultérieures que l'utilisation d'un turbo a permis de donner à l'appareil la puissance nécessaire Pour une meilleure réaction des moteurs à l'application de la pleine puissance sur la manette de gaz En effet, avec ces deux liconics 200, ces H1 injections, la plupart des pilotes considéraient que le Seneca i2 était sous-motorisé Ce qui entraînait une charge utile limitée, un faible taux de montée monomoteur, un plafond pratique bas et une vitesse de croisière médiocre Les points positifs de l'appareil Selon les témoignages de pilotes, le Seneca i, relative bon marché, était un bon choix pour les voyages en famille, de nuit ou les traversées maritimes Ainsi, selon les commentaires d'un pilote privé, c'est un bonheur tranquille de piloter un PA-34 Il se conduit comme un camion, se pilote aux paramètres, bien assis dans l'air Il pardonne facilement et vire en douceur les moteurs à éjection démarrant sans souci en toutes conditions Sa robustesse, sa stabilité en vol, sa polyvalence et le confort des passagers ont attiré rapidement les privés comme les écoles Les privés pouvaient s'offrir la sécurité du bimoteur, les écoles disposaient d'un avion idéal pour la formation professionnelle Pour les passagers, le PA-34 est un avion très agréable car spacieux et sécurisant Mais sa charge utile avec les plaints complets est un peu limitée et il doit plutôt être considéré comme un faux 6 places Les hypothèses L'enquête pénale a conclu à la thèse de l'accident à la suite d'une panne d'essence intervenant à la suite d'une insuffisance de carburant ou d'un problème durant une procédure dite de cross-feeding consistant à passer d'un réservoir d'essence à un autre La qualification du pilote a également plus ou moins été mise en cause La panne d'essence S'agissant de la panne d'essence, l'avion qui aurait décollé à pleine charge aurait selon cette hypothèse été confronté à un vent de face et à une surconsommation de carburant ayant entraîné une panne sèche suivie d'un décrochage et d'une vrille Il a également été évoqué le fait non démontré que l'un des réservoirs au thé vide peut être à la suite d'un vol Enfin, la qualité de l'essence utilisée a également été mise en cause Néanmoins, cette hypothèse n'apparaît pas satisfaisante pour plusieurs raisons La première L'avion n'a pas décollé à pleine charge, comme indiqué plus haut Il est prévu pour 7 passagers et n'a embarqué que 5, pilotes compris Même s'il s'agit d'un faux 7 places, comme indiqué ci-dessus, il n'était donc pas en surcharge au moment de l'incident Deuxièmement, les éléments déjà recueillis n'indiquent nullement une surcharge de fret Troisièmement, aucun élément n'indique que l'avion aurait décollé avec une autonomie moindre que celle annoncée, c'est-à-dire 4,30 Les hypothèses émises au sujet d'un vol de carburant ne sont nullement confirmées Quatrièmement, si les analyses effectuées sur du carburant identique à celui utilisé ont mis en évidence des traces de diesel La présence de celui-ci n'était pas significative et n'a pas eu d'effet Cinquièmement, le pilote a vérifié les moteurs en les laissant tourner 20 minutes avant le décollage Ce qui lui aurait permis de détecter une anomalie Sixièmement, il n'apparaît pas que le vent de face, 45-50 km heure, était si violent qu'il aurait pu expliquer une surconsommation Entraînant une panne d'essence, 1h30 après le décollage L'erreur dans le changement de réservoir S'agissant de la procédure de crossfeeding, celle-ci consiste à mettre en route, en activant un bouton, une pompe à gravitation mécanique Puis à ouvrir la manette afin que l'alimentation en essence passe d'un réservoir à l'autre Ceci pour permettre d'équilibrer l'appareil Après cette manœuvre, le pilote doit couper la pompe Le crossfeeding qui doit s'effectuer en plein vol est une procédure que les pilotes savent effectuer sans difficulté Il existe malgré tout des risques En cas de panne d'un moteur, le pilote ne dispose que de quelques secondes pour passer l'hélice du moteur correspondant en drapeau Afin que la perte de contrôle de celle-ci ne freine pas la seconde hélice Provoquant par là même un important déséquilibre de l'aéronef Si la procédure de bascule d'un réservoir à l'autre venait attarder, le pilote peut être contraint à un amérissage d'urgence Cependant, aucune communication radio n'indique que le pilote ait mis en route une procédure de crossfeeding En raison de l'insuffisance d'un des deux réservoirs Or, même si elle peut déséquilibrer l'appareil, elle laisse tout de même le temps au pilote de lancer un message de détresse Par ailleurs, l'hypothèse du crossfeeding mal engagé ne semble pas cohérente avec la décision du pilote de se dérouter et d'atterrir sur une autre île que Machemo pour se dérouter vers Katim En effet, il paraissait plus logique d'essayer de poursuivre ce Machemo dont la piste était ouverte Par ailleurs, le dernier message radio connu du pilote évoque un atterrissage sur Katio sans en donner les raisons exactes et sans avertir d'un problème quelconque De plus, aucun bruit suspect dans la cabine de pilotage n'a été détecté lors de ce dernier message radio Contrairement à ce qui a été indiqué, il ne semble pas que la radio de l'appareil équipée en UHF et en VHF ait mal fonctionné Certes, le pilote a été en contact avec Kaukura au lieu de FAA, puis avec Machemo sur la bande VHF mais rien n'indique qu'il y ait eu un mauvais fonctionnement de la radio Le pilote connaissait bien l'appareil et avait un nombre d'heures de vol suffisantes pour effectuer ce vol Certes, il venait tout juste d'obtenir sa qualification professionnelle, mais il était réputé pour son sérieux Par ailleurs, M. Léontière était également pilote et avait les connaissances suffisantes pour détecter un problème ou une erreur Il ne semble donc pas possible de confirmer à ce jour la version d'une disparition liée à une panne d'essence ou un problème technique A ce stade, la Commission a été confrontée à trois difficultés L'absence de coopération de l'État Ainsi, par lettre du 22 juin 2005, le président de l'Assemblée a sollicité auprès du Premier ministre un accord de principe concernant la collaboration des services de l'État et notamment ceux de l'aviation civile, du ministère de la Défense ainsi que tout agent de l'État ayant eu connaissance de cette affaire A ce jour, cette lettre est restée sans réponse Or, faute d'avoir obtenu l'accord de principe du Premier ministre, du ministre de la Défense ou du ministre des Transports la Commission d'enquête n'a pu bénéficier d'aucun accès au sein des services de l'État entendre aucun agent ni obtenir aucune pièce importante en possession des services de l'État comme par exemple le rapport du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse, de l'aviation civile relatif à l'accident Il n'y a pas eu non plus de réponse aux demandes faites au plus du Bureau d'enquête-accident Cette absence de coopération rend la tâche de la Commission très difficile dès lors qu'il n'est pas possible d'accéder aux données recueillies par les services de l'État L'impossibilité de procéder aux auditions complémentaires Compte tenu de l'incertitude juridique liée à l'existence du contentieux en cours la Commission a préféré ne pas procéder à des auditions sur place notamment sur les îles proches du lieu supposé de l'accident Sur ce point, il semble en effet préférable que la juridiction se prononce au fond sur la régularité et les pouvoirs de la Commission d'enquête La recherche d'une assistance extérieure Les épouses de M. Léon Tief, Kimi Tete et Tuaïraou avaient adressé par le biais du sénateur Gaston Floss au président de la République française une demande d'assistance des États-Unis En effet, il faut savoir que plusieurs services de l'enseignement américain pourraient disposer d'éléments sur la disparition du PIPER PA-34-200 Seneca et de ses occupants Il faut savoir que l'armée et ses satellites espions d'observation scrutent tous les mouvements sur la planète 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 L'un de ces satellites tourne régulièrement entre 200 et 400 km d'altitude au-dessus du Pacifique Sud et utilise une technologie radar qui lui permet de faire des photographies de jour comme de nuit y compris sous les nuages avec une précision de l'ordre de quelques centimètres Ce satellite peut également effectuer des écoutes Ainsi, cet appareil a été en mesure d'enregistrer des images dans la zone concernée et d'intercepter les communications radio provenant de l'avion disparu ou des tours de contrôle de Maquemo et de Kheiti FAA ou encore d'autres avions croisant dans la zone La seule réserve étant que seuls les messages jugés intéressants sont retenus Ils sont traités par des ordinateurs très puissants possédant un système de dictionnaire afin de mieux s'adapter à l'environnement local de chaque station On imagine aisément qu'une seule parole de détresse du pilote du Piper, Seneca aurait été détectée, analysée et triée comme étant une information importante Bien que le président de la République ait affirmé son soutien affirmant qu'il transmettrait au président des États-Unis la requête de Mme Leontief il n'y a eu aucune réponse à ce jour Conclusion Au terme des six mois de la mise en place de la commission d'enquête La commission estime qu'elle ne peut pas se prononcer sur l'hypothèse d'un accident compte tenu de l'impossibilité de recueillir des renseignements auprès de l'État et de la difficulté juridique que représentent des auditions sur place Elle indique que les renseignements recueillis ne permettent pas de corroborer l'hypothèse d'un accident lié à une panne d'essence Elle ne dispose pas, par ailleurs, des informations qu'elle aurait pu utilement recueillir auprès des autorités américaines Il est en outre apparu que le délai de six mois était trop court pour recueillir, puis recouper les informations auditionner toutes les personnes pouvant contribuer à la manifestation de la vérité Elle estime néanmoins que le travail commencé doit être poursuivi et propose donc qu'une deuxième commission soit instituée lorsque l'hypothèque juridique aura été levée afin que cette commission puisse procéder aux investigations qu'elle n'a pas pu mener Merci, donc la discussion générale est ouverte et j'invite à ce titre le premier intervenant du groupe Tahouera à prendre la parole C'est le président du groupe Monsieur le président, merci Monsieur le président, monsieur le vice-président, madame, messieurs les ministres Mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, bonjour Comme vous l'avez indiqué, monsieur le président L'Ordre du jour des travaux de notre Assemblée appelle à présent l'examen du rapport de la commission d'enquête installé par la délibération numéro 2005-63 APF du 2 juin 2005 pour investiguer sur les causes de la disparition le 23 mai 2002 de trois de nos collègues, tous membres du groupe Fethiapi, dont au premier chef son leader historique, monsieur Boris Liantieff Le groupe Tahouera Huiratira, comme vous le savez, a accepté de faire partie de cette commission d'enquête en y faisant siéger cinq de ses membres Comme l'a indiqué à l'époque notre président du groupe, Edouard Fritsch Notre choix a été fondé sur le souci principal, je cite d'apporter notre concours à cette action pouvant permettre aux familles de faire leur deuil et pour couper court à toute rumeur malveillante pouvant impliquer le Tahouera, Huiratira ça c'est un ajout de ma part dans cette disparition que nous continuons à considérer comme très malheureuse pour notre débat démocratique Je rappelle aussi qu'ayant jugé important qu'un membre du groupe Fethiapi puisse prendre part à ses travaux nous n'avons pas hésité à concéder d'emploi que monsieur Philippe Schill puisse occuper l'un des sièges censés nous revenir selon l'application de la règle de la proportionnelle Il reviendra au prochain intervenant de notre groupe de dire le sentiment que nous portons sur le fond des conclusions de la commission de sorte que je ne me contenterai d'aborder des préoccupations touchant à des aspects qui, s'ils sont périphériques ou de forme n'en sont pas moins importants pour nous Dès le jour même de la création de cette commission nous avons été amenés à soulever des questions juridiques qui, n'étant pas à ce jour définitivement levées jettent une épée de dame au clès et un trouble certain sur la régularité même de l'acte d'instauration de cette commission d'enquête Depuis Alexis de Tocqueville, nous savons que l'équilibre durable d'un régime démocratique tel que le nôtre repose notamment sur le strict respect entre eux des différents pouvoirs qui le composent notamment entre les pouvoirs législatifs et exécutifs d'une part et le pouvoir judiciaire d'autre part Or vous savez que sur ce point tant l'Etat que nous-mêmes avons engagé ensemble un ensemble d'actions contentieuses devant les juridictions administratives Le tribunal administratif de Polynésie française en particulier Il nous semble en effet de très mauvais allois que l'autorité politique mène en propre des investigations tendant à établir les mêmes faits et donc des responsabilités potentielles que ceux qui se trouvent être au cœur même d'une procédure judiciaire toujours ouverte Il y a là une marque de défiance qui n'est pas propice à la sérénité de nos institutions surtout si nous nous trouvions confrontés à des analyses finales qui se trouveraient être contradictoires Au surplus, on peut s'interroger de savoir si l'argent public n'est pas dans une telle situation mal utilisée en créant des voies parallèles d'investigation dont l'une de celles-ci conduit, comme aujourd'hui à ne conclure que sur un on ne sait pas où est la vérité Mais bien sûr, ce n'est possiblement pas celle d'un banal accident aérien Il est pour le moins dommage que nous n'ayons toujours pas pu disposer d'une position définitive des juridictions administratives sur le sujet de la régularité de cette commission d'enquête car cela aurait pu contribuer à assainer le contexte juridique et le climat dans lequel elle aurait pu évoluer Ce propos valant d'ailleurs pour les deux commissions dont nous avons à examiner les rapports aujourd'hui en ayant obtenu plus tôt la levée de cette incertitude juridique peut-être alors que le reproche fait à l'État et à la justice de n'avoir pas ouvert ces informations aurait pu être levée contribuant ainsi à empêcher que n'émerge un second équeuil juridique qu'il nous faut à présent mettre en exergue Ainsi que l'impose la loi statutaire et même l'article 3 de la délibération du 2 juin 2005 ayant créé la commission d'enquête concernée cette dernière est tenue de rendre ses conclusions au bout d'un délai maximal de 6 mois Dans notre esprit ces conclusions ne peuvent juridiquement s'entendre que comme définitives et certainement pas d'étape comme il nous est suggéré dans le rapport Procéder autrement serait en réalité une volonté manifeste de votre part de biaiser la loi et une manière de faire durer au-delà d'une période de 6 mois une commission d'enquête comme pour entretenir un foyer de polémiques potentielles ou de garder sous le boisseau quelques instruments de calomnie et de désinformation Mesdames et Messieurs de l'UPLD Vos intentions sont-elles bien celles-là ? Sachons les conclusions actuelles pour le moins ambiguës notamment à la lecture de la phrase suivante en haut de la page 5 du rapport Je cite Aurais-je vraiment souhaité que vous mentionnez pour l'équilibre des choses mais surtout la réalité de ce qui nous est aujourd'hui connu Dès le début nous avions mentionné que nous devions être je cite très humbles et très honnêtes face à la grande difficulté qui nous attendrait à réunir par nous-mêmes des éléments d'explication des faits compte tenu que l'EPAB a été introuvable à ce jour malgré les nombreuses recherches aériennes maritimes ou terrestres menées Aujourd'hui, face à l'échec vous nous proposez de reprendre ultérieurement les travaux de la Commission une fois que l'hypothèse juridique aura été levée sans nous préciser d'ailleurs s'il s'agit précisément du contentieux sur la légalité de la Commission ou s'il s'agit de la clôture des investigations judiciaires Bien évidemment nous n'osons envisager qu'il s'agisse de la seconde hypothèse puisque ce serait alors conduire une mission d'information et d'évaluation sur la qualité du travail réalisée par les autorités judiciaires Avez-vous dès lors confiance à la justice de votre pays ? Si en revanche est concerné dans votre proposition la question de la levée préalable de la régularité de la Commission on ne peut comprendre que vous ne vous soyez pas attaché à prôner une attitude identique dans le dossier des essais nucléaires aériens Tout ceci nous apparaît donc incohérent très opportuniste et inspiré d'intentions dont la teneur réelle nous apparaît suspecte Je vous remercie de votre attention Et bien donc on poursuit avec un des représentants des non-inscrits qui veut prendre la parole M. Philippe Schill Merci M. le Président M. le Vice-président Messieurs Mme les Ministres Mesdames Messieurs les représentants chers collègues chers membres de la presse et chers publics Cela a été indiqué dans un des quotidiens de La Place ce matin et je confirme qu'effectivement je suis très déçu des conclusions de ce rapport certes d'étape sur l'enquête portant sur la disparition des élus territoriaux Boris Léontief maire de Haroué Lucien Kimité maire de Nukuhiva Arsène Touaïrou d'un agent au maire de Haroué Ferfin Besser et du pilote Gilbert Kelly Alors je suis déçu d'abord sur la forme Lorsqu'on compare le rapport d'enquête sur les disparus du Fethia Api et le rapport d'enquête sur celui des essais nucléaires c'est véritablement le jour et la nuit Vous avez d'un côté 10 pages pour relater les faits pour faire part d'observations pour faire part de conclusions et à côté de ça au niveau de l'enquête sur les essais nucléaires vous avez 470 pages et plus de 33 méga octets sur CD-ROM Je constate et je déplore qu'il y ait sur ces deux commissions d'enquête deux poids deux mesures mais j'irai même plus loin deux volontés deux mesures Manifestement 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 c'est vrai le nucléaire est médiatiquement et politiquement plus intéressant et plus sensationnel que la disparition de nos amis parce qu'il est vrai que l'enquête qui a été menée présente certainement aujourd'hui moins d'intérêt parce que peut-être peut-être n'étant pas arrivé au résultat souhaité Je suis déçu également sur le fond Alors il est vrai que l'Etat n'a pas fait montre de beaucoup de coopération mais je rappelle que pour l'enquête sur les essais nucléaires on se situait exactement dans le même contexte et dans la même situation d'incertitude juridique et ça n'a pas empêché la commission sur les essais nucléaires de faire cet énorme travail Mis à part l'incertitude juridique il n'est pas sûr si cette incertitude avait été levée il n'est pas sûr qu'on obtienne pour autant la coopération de l'Etat parce qu'il n'y a pas d'obligation légale en la matière et puis je rappelle également que la plus grosse difficulté c'est qu'il n'y a aucune trace de cette disparition L'avion avec ses occupants ont disparu corps et bien Ceci dit je suis également déçu de l'Etat déçu du haut commissaire de l'époque parce que celui-ci a été extrêmement maladroit vis-à-vis des familles aucune rencontre n'a été organisée aucune explication n'a été donnée aux familles et pourtant je suis intervenu personnellement pour que celui-ci appelle les familles puisse engager une discussion puisse expliquer sa démarche rien de rien n'a été fait à ce jour toujours sur le fond il est vrai j'ai entendu notre collègue Bruno Sandras en parler tout à l'heure l'objet de l'enquête sur la disparition devait porter principalement sur des pistes différentes de celles sur lesquelles s'est engagée l'enquête judiciaire on devait même aller sur les rumeurs vérifier si les rumeurs étaient exactes et vous savez pertinemment qu'il y a eu des rumeurs qui couraient sur le GIP or rien aucune audition aucune recherche de documents n'a été fait vis-à-vis du GIP et pourtant le GIP n'est pas un établissement d'état c'est un établissement public du pays placé sous l'autorité du président du pays alors résultat aujourd'hui dans l'opinion publique au niveau des familles il y a toujours la même suspicion sur le GIP et c'est dommage l'hypothèse de la panne d'essence bien sûr qu'il était difficile d'obtenir des renseignements puisque comme je disais tout à l'heure l'avion ses occupants ont disparu corps et bien mais le but le but de cette commission d'enquête n'était pas de rééditer le travail et les travaux effectués dans le cadre de l'enquête judiciaire puisque je rappelle que la commission d'enquête de l'assemblée n'avait absolument pas les moyens pas de possibilité d'avoir d'experts pas de possibilité d'accéder à certains documents et n'avait surtout pas les pouvoirs de la justice donc il fallait surtout pas rééditer ce que l'enquête judiciaire a fait et continue de faire alors il est vrai et je terminerai également par cela une nouvelle commission oui pourquoi pas mais pourquoi faire pourquoi faire si c'est pour arriver à la même chose je suis très perplexe alors néanmoins et je conclurai mon intervention par cela je m'abstiendrai sur ce dossier je m'abstiendrai parce que premièrement la commission et je l'ai déjà dit plusieurs fois est une réponse appropriée aux demandes des familles et de l'opinion publique mais je m'abstiendrai également parce que l'outil a été hélas mal employé je vous remercie merci donc on poursuit les interventions avec l'intervention de l'IPLD monsieur maïran mataoua oui alors pour l'IPLD ce serait monsieur William qui fera l'intervention le rapport qui nous est présenté ne permet pas aujourd'hui de conclure définitivement sur les circonstances de la disparition de nos collègues et amis et nous le regrettons infiniment certes notre commission a pu progresser dans la connaissance des événements de la journée tragique du 23 mai 2002 ainsi les scénarii les plus fréquemment avancés celui de la panne d'essence de l'appareil ou celui de l'inexpérience du pilote ne nous ont pas convaincus la panne d'essence serait expliquée par le fait que l'appareil en surcharge aurait décollé avec des réservoirs à vide et aurait été confronté avec un vent de face qui aurait entraîné une surconsommation d'essence puis une chute libre due à une panne sèche les éléments dont nous avons pris connaissance ne corroborent pas cette version l'avion a décollé de Kaukura avec 4 passagers alors que la limite théorique de l'appareil utilisé le Piper Seneca est de 7 passagers bien que les milieux aéronautiques estiment qu'il s'agit en fait d'un appareil à sa place pilote compris il n'y avait donc pas surcharge aucun des témoignages recueillis n'indique que les passagers auraient embarqué du fret et dépassé ainsi la limite de charge de l'appareil qui est de 750 kg l'appareil a décollé avec environ 4 cinquièmes des réservoirs pleins ce qui lui permettait une autonomie de vol de 3h30 or c'est au bout d'une heure trente de vol que la disparition a eu lieu par ailleurs rien ne vient confirmer l'hypothèse d'un vol de carburant et les analyses effectuées montrent que celui-ci était conforme aux normes admises les témoignages indiquent que le pilote a laissé tourner les moteurs pendant près de 20 minutes ce qui lui aurait permis de repérer un éventuel dysfonctionnement le vent de face n'était pas si violent 40 à 50 km heure qui puisse expliquer une surconsommation réduisant l'autonomie de vol de plus de deux heures le temps était relativement beau alors que la plupart des accidents pour panne d'essence ont pour cause le mauvais temps et l'égarement de l'appareil en raison de mauvaises conditions météo quant à la qualification du pilote elle était suffisante y compris pour manœuvrer l'appareil considéré d'ailleurs comme un avion relativement aisé à piloter le seul point délicat concernait le problème du changement de réservoir imposant la procédure du cross-feeding et nécessitant une connaissance certaine de la manœuvre sous peine de bloquer les deux hélices de l'avion mais le pilote connaissait cette manœuvre et de toute manière elle lui laissait la possibilité de lancer un appel de détresse il faut préciser que la radio du bord était en état de fonctionner nous ne pouvons donc pas nous rallier aux hypothèses ainsi émises dont ces conditions des investigations supplémentaires seraient donc nécessaires à ce stade nous avons été confrontés à la difficulté qu'opposait l'existence de recours contentieux dirigés contre la délibération créant la commission d'enquête à savoir les recours du haut-commissaire contre l'article 68 du règlement intérieur ainsi que la délibération créant la commission d'enquête certes s'agissant du recours demandant la suspension de la délibération créant la commission d'enquête le tribunal administratif a rejeté les demandes ce qui a été confirmé par la cour administrative d'appel mais les requêtes au fond demeurent et nous ne pouvons pas engager la commission dans un processus d'audition de témoins et d'utilisation de moyens de recherche sophistiqués tant que l'incertitude demeure sur le bien fondé juridique de nos travaux par ailleurs les services de l'état ont refusé toute collaboration ce qui ne nous a pas permis d'avoir accès aux archives de l'aviation civile et ne nous a pas permis d'auditionner les personnels concernés dans ces conditions il a paru préférable compte tenu du faible délai qui nous était imparti de rendre un rapport d'étape lorsque l'horizon juridique et de proposer ultérieurement à l'assemblée de reprendre lorsque l'horizon juridique aura été dégagé les travaux déjà effectués et munira bien définitivement nos investigations Maruru Merci Une intervention du côté du groupe Tahouera Merci Monsieur le Président Bonjour Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Ministres Mes chers collègues Yorana et Totato Farreira Monsieur le Président de la Polynésie Française Bonjour Je vous le transmettrai puisqu'il trouve que c'est plus important d'être auprès des Maoris que des Maoris Vous savez Monsieur le Président à vouloir jouer aux inspecteurs de police à imiter Colombo ou à rendre la justice à la place de la justice nous risquons d'oublier l'essentiel L'essentiel c'est la situation dramatique de notre pays de sa situation économique et de sa situation sociale surtout lorsqu'on pense que vous projetez toujours dans le cadre de cette affaire louer les services d'une société étrangère qui va nous envoyer un bateau qui va nous coûter 6 millions par jour pour aller sonder le fond des océans Monsieur le Président je crois qu'il y a d'autres urgences à traiter dans ce pays revenons-en au rapport ce rapport d'enquête suscite chez nous un réel malaise la raison tient en deux mots la manipulation et l'hypocrisie l'expert judiciaire Monsieur Robert Gallon qui a travaillé sur ce dossier a conclu que l'hypothèse la plus probable était celle d'une panne sèche ayant entraîné la chute brutale de l'avion cette hypothèse vous l'évoquez mais c'est pour mieux l'évacuer vous occultez des éléments importants du rapport de cet expert comme le fait qu'un des deux réservoirs de l'avion n'était pas plein au moment du décollage 147 litres d'un côté 86 litres de l'autre côté ces chiffres essentiels qui ont été rapportés par la presse ne figurent même pas dans votre rapport vous affirmez qu'en cas de problème d'alimentation en essence le pilote aurait eu parfaitement le temps de mettre son hélice en drapeau de contrôler l'assiette de son avion tout en faisant son cross-feed c'est-à-dire balancer l'essence dans l'autre réservoir et en conversant à la radio car il faut donner la situation de l'avion c'est beaucoup pour un seul homme d'autant qu'il n'avait pas une grande expérience de ce type d'avion ça nous le savons tous ici contrairement à ce que vous dites dans votre rapport comme l'expert l'a rappelé il n'avait eu que 5 heures de vol avec son formateur 5 heures de vol et c'était son premier vol en solo c'était pratiquement son premier lâcher seul à bord vous allez là à l'encontre de ce que dit cet expert qui affirme qu'en raison des conditions de vol et du vent en rafale l'appareil transportait trop de passagers en fonction de ces conditions disait-il l'appareil transportait trop de passagers au regard de sa réserve en carburant monsieur Vongchou d'un autre côté vous nous faites part de témoignages d'appréciation sur les qualités supposées de l'avion nous l'avons entendu tout à l'heure là encore je cite on nous dit selon des pilotes selon un pilote ou selon des passagers écoutez tout ça n'est pas très sérieux nous nous attendions à des paroles d'experts confirmées et nous nous retrouvons dans une conversation qui relève du bar de l'aéroclub comme vous écartez bon nombre d'éléments objectifs que vous n'avez pas pris le soin de vous adjoindre des experts vous ne cessez de répéter que votre enquête n'a pas permis de confirmer la thèse de l'accident on vient encore une fois de l'entendre il n'y a pas longtemps bien admettons mais votre enquête a-t-elle permis de contredire la thèse de l'accident puisqu'il n'y a pas eu d'accident d'après vous votre enquête a-t-elle permis de contredire cette thèse de toute évidence aujourd'hui nous devons le constater c'est non je n'ai rien relevé dans votre rapport qui soit concluant dans ce domaine vous écrivez vous-même et là je vous cite aucun enregistrement absolument aucun indice ne peut apporter le moindre élément de réponse sur les conditions de la disparition de l'avion et de ses occupants fin de citation et d'ailleurs vous vous gardez bien d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'un accident ce n'est pas aussi clair qu'on aurait souhaité l'entendre aujourd'hui vous vous contentez de le suggérer pourquoi monsieur le président mesdames et messieurs les membres de cette commission pourquoi ce silence hypocrite sur les conclusions logiques de vos affirmations s'il ne s'agit pas d'un accident de quoi s'agit-il vous n'osez pas le dire et bien je vais le faire pour vous je vais le faire pour vous si l'avion ne s'est pas englouti à la suite d'un accident il n'y a que deux autres hypothèses possibles un suicide commis par le pilote ou un sabotage organisé par une ou plusieurs personnes ayant intérêt à la disparition de Boris Lentief et de ses amis j'écarte bien sûr l'autre hypothèse farfelue qu'on a entendu dire mais qui a couru de l'enlèvement par un vaisseau extraterrestre vous l'aviez dit si votre enquête vous incitait à penser qu'il ne s'agit pas d'un accident vous auriez dû nécessairement examiner aussi attentivement les deux autres hypothèses que je viens de citer avez-vous trouvé des éléments ou des indices qui permettent de conforter une de ces deux hypothèses si vous nous en avez trouvés si vous en avez trouvés pourquoi les dissimulez-vous à notre assemblée pourquoi et si vous n'en avez pas trouvé pourquoi ne dites-vous pas que votre enquête n'a pas permis de confirmer la thèse du suicide ni la thèse de l'attentat car il ne faut pas être hypocrite vous avez bien fait circuler cette dernière thèse au même titre que celle de l'assassinat de Jean-Pascal Courreau dans l'espoir d'en tirer un profit politique entendez-vous encore ces voix qui viennent des profondeurs de l'océan c'est bien avec cette dernière arrière-pensée que vous avez mis en place cette commission d'enquête si vous pensez que l'avion a été saboté ayez le courage de le dire si vous voulez mettre en cause le tahou et la huilatira ayez le courage de le dire nous pensons nous que l'accident est l'hypothèse la plus sérieuse mais nous n'avons pas peur d'examiner également l'hypothèse de l'attentat nous n'avons pas peur après tout s'il y a un meurtre l'enquête judiciaire cherchera inévitablement selon la formule consacrée à qui profite le meurtre à qui profite le crime ce n'est certainement pas ce n'est certainement pas le tahou et la huilatira dont le président Gaston Fros a dirigé pendant 15 jours accompagné des familles des victimes élément qui n'apparaît pas clairement dans votre rapport et pourtant il a mené les recherches il a abandonné sa charge gouvernementale pour diriger ses recherches la disparition de Boris Léantief je voudrais l'affirmer ici a été une catastrophe pour le tahou et la huilatira car Boris était un vrai autonomiste c'était un homme de conviction sa fidélité sa fidélité à ses convictions nous permet d'affirmer que s'il avait encore été là le 23 mai 2004 jamais les indépendantistes n'auraient obtenu le soutien du fait pour accéder au pouvoir et faire élire à la halle l'affirmer n'avait aucun intérêt à éliminer des candidats concurrents aux législatives rappelez-vous le tahou et la huilatira partait vainqueur il avait à l'époque une candidate qui a bénéficié d'un soutien sans faille de son parti et de ses militants et qui a été largement élu au premier tour maintenant si je me place dans votre logique de délire paranoïaque je repose la question à qui profite le crime et je réponds avec la même constance paranoïaque qui est aujourd'hui l'héritier politique de Boris Léontief qui lui a succédé à la mairie et donc a profité de ce drame toujours avec la même logique paranoïaque laissez-moi parler toujours avec la même logique paranoïaque je pose la question qui est le grand bénéficiaire de cette disparition n'est-ce pas vous n'est-ce pas Oscar Temaru qui a pu s'installer à la présidence de la Polynésie française vous voyez que ça peut aller très loin vous voyez que ça peut aller très très loin mais revenons à un constat simple monsieur le Président un constat simple et lucide votre rapport est inacceptable par sa profonde malhonnêteté il ne sert qu'à entretenir un climat malsain que votre majorité a su imposer depuis la première campagne électorale en s'appuyant sur la haine et le mensonge tout en se réclamant le plus hypocrite monde du monde de valeurs chrétiennes vos insinuations douteuses vos sous-entendus malsains dans un contexte dramatique pour les familles ne sont pas dignes d'hommes politiques responsables ils ne sont pas dignes de gens qui prétendent représenter le peuple aussi le Tahuéra Huil Atira votera contre ce rapport qui je vous le rappelle au titre de l'article 68 aligné à 7 n'a pas fait l'objet d'un vote en commission donc nous votera contre ce rapport qui ne vise qu'à entretenir le doute et nous invitons tous les représentants attachés à l'image de rigueur et d'honnêteté que doit donner notre institution à faire comme le Tahuéra à voter également contre je vous le remercie bravo merci donc on poursuit avec le deuxième intervenant des non-inscrits madame Nicole Bouteau merci monsieur le président monsieur le président monsieur le vice-président madame messieurs les ministres chers collègues mesdames et messieurs du public bonjour en fait je n'avais pas l'intention d'intervenir sur ce dossier n'ayant pas été membre de cette commission je voulais en préambule indiquer que je m'associe complètement à l'intervention de mon collègue Philippe Schill et pour ma part je m'abstiendrai également dans le cadre du vote de ce dossier par contre j'ai souhaité intervenir suite à l'intervention de monsieur Edouard Fritsch autant effectivement son intervention a pu être extrêmement pertinente sur un certain nombre de sujets par contre vous savez tous qu'il n'y aura pas de débat sur ce dossier il ne s'agit sur ce rapport de la commission d'enquête que d'une discussion générale alors c'est l'occasion pour moi aussi en tant que partenaire du FETIAPI de répondre voire même de poser des questions à monsieur Edouard Fritsch et au tarouir à Ouir Atira alors maintenant vous parlez à la place des morts vous savez un an après la disparition de Boris Léantief et de son équipe quel aurait été le choix de cet élu vous êtes médium bravo vous connaissez Boris Léantief beaucoup mieux que ses amis du FETIAPI qui a obtenu la modification du statut de la Polynésie française qui a mis en place un mode de scrutin unique dans l'histoire de la république visant à déstabiliser le paysage politique à éliminer toutes les petites formations politiques et à réduire à cause de chagrin le FETIAPI qui a demandé la dissolution de notre assemblée c'est nous ou c'est vous alors arrêtez de dire n'importe quoi arrêtez la polémique sur un dossier qui mérite je dirais le respect l'humilité ce sont des hypothèses merci on poursuit avec le deuxième intervenant du groupe de l'UPLD oui ce sera madame Tamara Boudipot monsieur le président je voudrais avant de vous donner ma réaction sur ce dossier je voudrais dire à monsieur Fritsch maintenant tu fais des éloges pour monsieur Boris alors que quand il était là vous n'aviez pas arrêté de le contrer oui parce que je suis témoin je suis témoin repris à la mairie d'Aroué voir s'il vous plaît nous sommes en description générale on laisse l'intervenant s'exprimer poursuivir monsieur Fritsch c'est pas parce que vous avez perdu les élections et que aujourd'hui vous dites ah si monsieur Fritsch si monsieur Léontief était là nous n'aurions pas gagné non arrête tu arrêtes de dire n'importe quoi hypocrite c'est pas nous qui sommes hypocrites nous n'avons jamais combattu Boris Léontief nous avons toujours été avec lui parce que c'est un homme honnête ça c'est ma ma réaction personnelle je l'ai vu je l'ai constaté pendant les années où il était ici avec nous à l'assemblée ma deuxième réaction concerne monsieur la réaction du Tahoué la Ouïra Tira lorsque j'entends monsieur Bruno Sandras première réaction j'ai l'impression qu'il ne fait pas partie de la commission peut-être que tu n'as pas travaillé avec le groupe normalement tu devrais être au courant du rapport puisque tu es mon titulaire de ce rapport de cette commission donc ce qui veut dire que tu as travaillé avec la commission là ma première surprise deuxième surprise tu as mon tu as tenu des propos insultants scandaleux pour les femmes qui ont demandé cette enquête n'est-ce pas c'est comme madame Nicole Bouteau l'a précisé qui a mis dans le statut que l'assemblée peut créer une commission d'enquête qui c'est vous alors pourquoi vous êtes en train de vous contredire monsieur le président c'est la discussion générale c'est un procès en règle c'est la réaction de je vais laisser l'intervenu intervenez s'il vous plaît c'est pas beaucoup de bien la grève la madame la madame la madame la madame intervenue s'il vous plaît oui voici pour mon intervention alors c'est toujours avec un peu d'émotion et à l'esprit que j'aborde cette tragique disparition du 23 mai 2002 de nos collègues élus du FETIA Boris Léantief Lucien Kmitete Asseine Touaïraou Felfine Besser sans oublier le pilote Gilbert Kelly cette disparition a causé un émoi considérable dans la population polynésienne pendant plus d'une semaine ce pays est resté suspendu aux informations relayées par les médias sur les recherches engagées par l'Etat et le pays ces derniers ont mis en oeuvre le maximum de moyens possibles pour tenter de trouver des survivants ou une trace de leur appareil malgré tous ces moyens de recherche mis en oeuvre et l'enquête préliminaire qui s'en est suivie encore aujourd'hui personne n'a de certitude quant aux circonstances de cet accident tragique qui a emporté des hommes et une femme dont l'avenir politique était tout tracé quoi qu'il en soit je voudrais partager avec vous la réflexion qui m'anime concernant cet événement un aspect qui n'est pas abordé dans le rapport de cette commission contre l'enquête et qui pourtant me paraît fondamental c'est évidemment les conditions auxquelles les candidats aux élections de ce pays doivent se soumettre pour pouvoir rencontrer les électeurs et en particulier ceux des îles entre l'équipe au pouvoir et et je précise en ce moment là l'équipe au pouvoir était le Tahuéra entre l'équipe au pouvoir et les parties en liste pour les élections les moyens à disposition pour mener campagne sont complètement disproportionnés en particulier lorsqu'il s'agit de rencontrer la population des îles éloignée et malheureusement cette inéquité dans les moyens de campagne se retrouve également sur le plan de la sécurité je pense que si cette commission avait des recommandations à faire l'une d'entre elles devrait être relative aux moyens attribués aux parties en liste aux élections qui devraient prendre en considération les difficultés et le coût du transport dans un pays aussi vaste que l'Europe il faudra le dire à Emile Bernot dans ça il y a autre élément qui anime également ma réflexion sur ce sujet et qui concerne la sécurité du transport aéliens dans ce pays il me semble clair que les dispositions et que la réglementation en vigueur pour les petits avions de tourisme sont loin d'être adaptés à la configuration géographique de ce pays qui je vous le rappelle ne compte à peine plus d'un ne compte à peine plus d'un pour cent de terres émergées dans ces conditions les recherches sont à fortiori les plus difficiles et il est dans ce cas impératif que les avions de tourisme soient équipés de balises adaptées les appareils qui effectuent du transport public sont dotés de balises qui leur permettent d'être localisés même dans les pires conditions cette compétence relève de l'aviation civile donc de l'état et j'aimais solamèlement le souhait de voir l'état procéder à une adaptation de la réglementation pour que cet accident serve tout au moins à améliorer les conditions de sécurité dans le transport privé dans ce pays Marourou Farourame Merci on poursuit avec les non-inscrits Madame Emma Algon Merci Président Monsieur le Président de l'Assemblée Monsieur le Vice-président Mesdames et Messieurs les Ministres Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée Mesdames et Messieurs de la presse chers publics Irana à titre liminaire nous notons que le document qui nous est présenté aujourd'hui est un rapport d'état qui veut bien dire son nom pourtant il nous est proposé en conclusion de créer une deuxième commission d'enquête à l'issue des prochaines décisions judiciaires s'il s'agit effectivement d'un rapport d'état cela signifie que la commission entend continuer son travail d'enquête et alors il n'y a pas besoin de créer une deuxième commission d'enquête sur le fond le rapport présenté ne révèle rien de nouveau les informations sur les circonstances de la disparition de l'avion sont globalement celles qui ont déjà été rendues publiques ce rapport rappelle notamment les importants moyens de l'état et du pays mobilisés alors pour rechercher le disparu et la merveilleuse chaîne de solidarité de la population polynusienne il rappelle aussi que les recherches se sont poursuivies au-delà de la première semaine de l'accident et que des recherches sous-marines ont continué durant six mois malheureusement ces efforts ont été vains et aucune trace matérielle de l'accident n'a été trouvée nos collègues ont disparu dans des circonstances dramatiques et inexpliquées je sais que chacun d'entre nous compâtit sincèrement à la souffrance des familles à Haroué dans ma commune la mémoire de nos disparus de Tavanna Boris est toujours vivante en créant la commission d'enquête notre assemblée avait souhaité répondre aux sollicitations des familles des victimes qui vivent encore dans la douleur mais forcés de constater que nous n'avons pas avancé et on le sait que la douleur des familles est intacte dans ces circonstances malheureusement nous ne pouvons que nous interroger sur la pertinence de notre commission d'enquête sur la suite à donner de ce rapport d'étape et au-delà sur notre rôle en tant qu'Assemblée d'élus dans ces drames familiaux proposer la création d'une deuxième commission d'enquête est-elle la solution pour apaiser la souffrance des proches et quels résultats pouvons-nous espérer obtenir en créant cette deuxième commission mesdames et messieurs les représentants soyons lucides des procédures judiciaires sont en cours pour rechercher la vérité et tenter d'établir des responsabilités c'est le rôle des institutions judiciaires faisant-lui confiance par ce conséquent nous nous abstiendrons sur ce rapport en particulier nous estimons qu'une deuxième commission d'enquête n'apportera rien de plus je termine mon intervention en adressant aux proches des victimes toute ma peine et mes encouragements à surmonter cette pénible épreuve je vous remercie merci on poursuit avec le représentant de l'UPLD oui c'est Sabrina Berk bonjour monsieur les journalistes et je voudrais juste dire que j'ai été déçu par l'attitude de l'état et le Tahouira qui s'est caché derrière l'état dans cette commission parce que lorsque nous avons commencé cette commission d'enquête je me rappelle c'est moi qui ai fait l'intervention et nous avions la ferme intention de trouver la vérité et nous devions tous travailler ensemble pour trouver la vérité ensemble mais ce que j'ai constaté pendant ces mois de travail c'est que le Tahouira était absent et n'a pas voulu travailler avec nous et il s'est caché derrière l'état qui a fait un recours contre nous pour nous priver de l'argent public pour pouvoir faire le travail comme il fallait il faut pouvoir engager un peu d'argent pour pouvoir faire des recherches et ce qui est dommage dans cette affaire c'est que quand nous avons fait cette commission d'enquête et je m'adresse à l'état nous sommes en train de faire ce que l'état n'a pas été capable de faire c'est à dire de trouver et de trouver la vérité de trouver quelque chose qui puisse nous donner une vérité sur cette affaire et ils n'ont rien trouvé alors que l'état dispose de bateaux militaires l'état dispose de l'arme nucléaire et quand on dispose de l'arme nucléaire on a tous les moyens de recherche on a des bateaux qui ont des sonars des bateaux militaires qui ont des sonars pour retrouver ce qu'il y a au fond de l'eau si ça avait été un haut fonctionnaire de l'état qui avait disparu je vous assure je suis sûre qu'on l'aurait retrouvé dans cet océan néanmoins avec ces bateaux militaires qui ont des sonars qui sont capables de retrouver une montre à plus de 3000 mètres de profondeur sur un rayon de 10 km on n'a rien retrouvé on n'a pas retrouvé Boris pendant tous ces mois de recherche alors nous on a voulu retrouver quelque chose mais qu'est-ce que l'état a fait et qu'est-ce que le tarot a fait s'est caché derrière nous a mis au tribunal pour ne pas qu'on puisse se retrouver par ce soir mais je comprends aussi Flipchil qui se dit mais il n'y a rien dans ce dossier mais je vous assure on a voulu on a fait des recherches on a même été capable d'aller rechercher des sociétés qui sont capables de retrouver une montre au fond de l'océan à plus de 10 000 mètres de profondeur bien sûr mais on n'a pas un copec pour le faire parce que vous nous avez empêché on vous a demandé de travailler avec nous pour trouver la vérité alors vous sur vous merci en prochain avec le prochain intervenant des non-inscrits monsieur Jean-Christophe merci monsieur le président monsieur le vice-président madame le ministre messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants bonjour cher public mesdames et messieurs les journalistes monsieur le président je voudrais saisir cette occasion pour saluer la mémoire de monsieur Boris Léontief de même que la mémoire de Lucien Kimi Tété et la mémoire également d'Arsène et de Ferfine et de Gilbert Kelly nous avons dans l'hémicycle avec nous l'épouse de Boris Léontief et je présume que la famille de Boris Léontief et de Lucien Kimi Tété et de celles et ceux qui ont perdu leur vie dans ce tragique accident nous regardent aujourd'hui débattent sur un sujet bien sûr qui est important mais nous écoutent et nous regardent également en fonction de notre comportement et je dois avouer que je ne souhaitais pas intervenir mais je le fais peut-être pour vous demander à tous de revenir sur une certaine sérénité dans nos débats et Boris Léontief je voudrais saisir cette occasion pour vous dire combien toute la Polynésie l'a appréciée et moi à titre personnel pour avoir travaillé avec lui pendant de nombreuses années au fort autonome de Papete j'ai vu quelqu'un qui avait une compétence extraordinaire dans sa capacité de travail il a géré à l'époque le conflit des dockers je me rappelle de toutes ces soirées qu'il passait sur place pour essayer de faire en sorte de pouvoir gérer au mieux la situation de ces conflits avec les dockers et malheureusement qui se sont terminés dans les rues de Papete Lucien qui m'y était je me rappelle du maire qui venait à l'époque où j'étais délégué au développement des communes solliciter l'aide du territoire qui lui a été accordée pour son adduction d'eau potable dans sa ville de Taïrois deux grands élus polynésiens nous ont quittés avec quelqu'un Arsène qui avait certainement un amnière également en politique et qui avait mis sa vie au service de la population alors plutôt que de nous chamailler très franchement il serait peut-être utile d'abord que l'on évoque leur mémoire et je voudrais saisir cette occasion pour vous proposer M. le Président M. le Vice-président et vous transmettrez cette proposition au président de notre pays qu'il adresse cette proposition aux familles des victimes que nous puissions ériger un monument en leur mémoire et que une rue peut-être l'avenue Brouin soit appelée l'avenue Boris Léontief en mémoire de tout ce qui s'est passé voilà M. le Président ce que je souhaitais dire en cet instant sur le reste très franchement je ne sais pas si c'est vraiment très important et s'ils peuvent nous écouter et doivent quelque part se poser des questions sur notre capacité également à pouvoir réellement prendre en charge un dossier dans toute la sérénité qui est nécessaire merci merci du côté du groupe Tahuera dernier intervenant vous avez trois minutes Mme Armel Merselon oui je vous remercie M. le Président de nous donner les minutes parce que vous les comptez beaucoup moins pour les non inscrits or je vous rappelle qu'ils ont droit à trois minutes par non inscrits et non pas trois minutes multipliées par sept au total donc je vous remercie donc intervenez s'il vous plaît bien sûr il me reste deux minutes ça me suffit je voudrais d'abord revenir sur les propos de Mme Burke elle a toujours l'habitude dans ce genre de circonstances et notamment quand il y a la télévision de faire sa tragédienne tout le monde l'a remarqué je voudrais faire remarquer que un elle a attaqué la justice en public tous les Polynésiens ont pu le voir la deuxième chose c'est qu'elle a attaqué le Tawira en disant que nous avions fait un recours or à moins que je me trompe c'est l'État qui a fait des recours nous n'avons rien fait donc nous ne vous avons pas empêché de travailler il faut être professionnel vous ne l'êtes pas ensuite je voudrais vous dire que si votre commission elle a rendu un rapport que tout le monde s'accorde à dire comme non intéressant c'est bien parce que justement et nous l'avions dit lors de la création de la commission l'Assemblée s'attaquait à un sujet qui dépassait ses capacités d'enquête parce que il fallait des compétences techniques que nous n'avions pas il fallait laisser la justice mener son chemin et le résultat il est évident aujourd'hui enfin je voudrais rappeler quelque chose qu'a dit mon président de groupe lors de la séance de clôture de la commission monsieur le président il n'y a pas eu de vote donc nous n'avons pas adopté formellement ce rapport or l'article 63 l'exige c'est une observation et ensuite il a été intitulé ce rapport a été intitulé intitulé rapport d'état au nom de quoi il n'y avait pas de raison de l'appeler rapport d'état puisque la fin de la commission était programmée jusqu'au 15 décembre donc pour qu'il y ait une suite il fallait qu'il y ait une délibération de notre assemblée donc je pense qu'il faut corriger le titre ça ne s'appelle pas un rapport d'étape ça s'appelle le rapport de la première commission si éventuellement nous décidions qu'il y en avait une seconde je vous remercie bien madame armel merceron on poursuit avec monsieur foster et mauri merci monsieur le président monsieur le vice-président madame et monsieur les ministres yorana chers collègues bien mes salutations de ce jour monsieur le président je n'avais pas comme certains de mes collègues l'intention d'intervenir sur ce dossier car je savais avec mes collègues que ce dossier allait engager un débat un débat certes houleux mais nous ne pensions pas que ça allait être aussi polémique que cela nous sommes sincèrement tristes mais tristes du comportement des uns et des autres car encore une fois sur un dossier tragique sur la mémoire de nos collègues qui ont disparu on vient ici attaquer les uns et les autres sur le plan politique et abuser de cette situation pour dégosier leur rancœur nous sommes tristes de ce comportement et nous nous posons également la question de savoir effectivement pourquoi si les conclusions de cette enquête n'ont abouti à aucune situation définitive pourquoi continuer comme le disait notre collègue Philippe à poursuivre cette enquête s'il faut revenir toujours au même point et favoriser encore un débat négatif pourquoi qu'il est temps pour nous de respecter la mémoire de nos collègues disparus et également honorer les familles qui attendent de cette assemblée une conclusion concrète une attente réelle de la réalité or pour nous autres élus d'Etoimutu et certains de mes collègues qui ont participé directement non seulement matériellement financièrement à la recherche de cette vérité aujourd'hui eux sont déçus et j'en fais la porte parole sur cet état de choses même si les uns et les autres ont apporté des arguments solides sur les moyens et ça je ne veux pas éviter de féliciter le gouvernement de l'époque et le président de l'époque monsieur Gaston Flos qui a mis tous les moyens et qui lui-même a contribué de sa personne à la recherche de cette vérité pour cela je suis totalement favorable aux arguments qui ont été portés mais l'aspect politique là je dénigre cela je ne suis pas tout à fait d'accord sur les arguments qui ont été soulevés donc monsieur le président je pense que pour nous autres les élus nous pensons qu'il est des îles il est temps d'arrêter cette course vers la recherche d'une vérité qui me paraît réellement très difficile de trouver vraiment très difficile d'apporter et que qu'on laisse la mémoire de nos collègues en paix et qu'on arrête ce débat sur ce point là et pour cela mes collègues et moi avons décidé de voter franc très bien plus d'intervention monsieur Floss monsieur le président je vous remercie de me donner la parole le Tahuère A ayant été mis en cause je me dois de répondre aux accusations de madame Burke je voudrais lui dire de cesser de mettre le Tahuère A sur le banc des accusés ce n'est pas parce que ce rapport est un échec puisque reconnaissons-le c'est un coup d'épée dans l'eau il ne donne aucun résultat alors pourquoi s'acharner sur le Tahuère A pour pallier à votre incompétence madame Burke savez-vous qu'au lendemain de l'accident le premier les premiers à être sur les lieux de l'accident étaient le haut commissaire Michel Mathieu Alexandre Léontief et Gaston Floss pendant toute une journée à bord à bord de l'avion du haut commissaire puis en hélicoptère nous avons survolé les îles avoisinantes présumées de cet accident dans la soirée le haut commissaire et Alexandre Léontief sont rentrés à Papéité j'ai voulu rester sur place et avec Réry Poutaouki et les moyens du GIP nous avons continué les recherches pendant une semaine et nous étions sur le point de rentrer à Papéité lorsque nous avons reçu un appel de madame Boris Léontief de madame Lucien Kimi Tete pour nous demander de continuer les recherches et elles venaient nous rejoindre et elles sont donc venues nous rejoindre accompagnées d'Antonio Pérez et pendant une autre semaine nous avons continué les recherches en compagnie de madame Léontief et de madame Kimi Tete alors de grâce n'accusez pas le Tahu et le Ahoui ne dites pas que le Tahu n'a rien fait dans cette disparition là vraiment je suis outré et scandalisé par les propos que vous avez tenus nous avons tout fait nous avons mis tous les moyens qui étaient en notre pouvoir pour ces recherches là mais malheureusement et c'est vrai il faut l'avouer nous n'avons rien trouvé et nous espérons maintenant que eh bien la justice pourra apporter la lumière qu'il faut sur cet événement qui nous rend bien triste voilà je voulais non pas rendre hommage au travail du Tahu et Rahoui d'Atira mais vous dire que c'est le Tahu et Rahoui d'Atira qui est le premier à entamer les recherches et à poursuivir ces recherches pendant de nombreux jours je vous remercie monsieur le Président merci donc je vais demander une suspension de séance pour me faire remplacer au Pêcheau la séance est suspendue pour le Président pour le Président Merci. La séance est reprise. Je demande au monsieur qui est là-bas, si vous n'êtes pas content, vous sortez. Voilà. Merci. Alors, notre séance est reprise. Je demande aux derniers intervenants de l'UPLD de continuer. Oui, alors ce sera monsieur le président Tommy James. Merci monsieur le président du groupe de l'UPLD. Merci madame la présidente. Mes chers collègues, il me semble nécessaire de faire une mise au point sur la tenue de cette commission avant de conclure provisoirement avec ce dossier. J'aimerais tout d'abord appeler le contexte dans lequel cette commission a été créée. Bien sûr, en parole, tout le monde se déclare pour et déclare même apporter un soutien sans faille à la manifestation de la vérité, mais dans les faits que voit-on réellement ? L'État qui, non seulement refuse son concours indispensable pour la bonne marche de la vérité, mais qui fait tout son possible pour rendre impossible le bon fonctionnement de cette commission en multipliant recours sur recours. Nous avons pensé pourtant avec la venue du nouveau commissaire, nous aurions eu plus de considérations sur ce dossier, mais en vain, il n'en a rien été. Le Tahouéra qui, bien sûr, veut toute la vérité, met ses forces en s'attaquant par recours à l'article 68 du règlement intérieur portant sur la mise en place de ces commissions d'enquête jusqu'au parquet, jusqu'au parquet qui est en charge de l'instruction judiciaire en cours, qui a dénié intervenir en faisant pression pour nous empêcher de constituer cette commission, ce qui, à ma connaissance, est unique dans les annales du fonctionnement de notre institution. Alors, c'est vrai, l'on peut être déçu de ce rapport préliminaire qui, effectivement, n'exploite pas toutes les hypothèses auxquelles nous avons été confrontés. Et vous les avez rappelées, mesdames et messieurs les intervenants, au cours de vos interventions. Mais pouvions-nous actuellement faire plus compte tenu de l'incertitude juridique qui plane sur la légalité de cette commission ? Comment voulez-vous que nous prenions et diffusions officiellement des auditions de témoins alors que les intéressés craignent, notamment au vu de la position prise par le parquet, de violer le secret de l'instruction en cours ? N'encourerait-il pas de sanctions pénales ? Je vous pose la question. Si nous devions recueillir des témoignages, il faut que les témoins aient confiance en nous pour pouvoir confier sans réserve les éléments d'information qu'ils détiennent. Ce n'est pas M. Schiel qui me démentira, puisque lui-même ne pouvait pas, devant la commission, faire l'état des éléments connus de lui au risque de rendre avec le secret de l'instruction judiciaire. Et pourtant, et pourtant, et c'est ce que je regrette beaucoup de sa parole, il a apporté aux déclarations bien plus aux médias qu'il n'en a déclaré à la commission, donc il est lui-même membre. C'est quand même regrettable. Et j'insiste à nouveau. Comment, par ailleurs, voulez-vous avancer efficacement alors que les principaux services concernés sont des services de l'État, à savoir l'aviation civile, les techniciens de la tour de contrôle, les techniciens de la météo, les techniciens des services techniques, qui sont chargés de l'entretien technique, les aéronefs, et le bureau d'enquête accident ? Et que, bien évidemment, aucune réponse n'a été fournie à nos demandes auprès de ces services. Et vous l'avez entendu lors d'une intervention, nous sommes montés jusqu'au ministre en charge de ces services. Certes, j'aurais pu essayer de pallier cette carence en engageant des moyens financiers importants de nature à permettre le concours des sociétés privées de recherche. Mais il s'agit de moyens très importants, très lourds, supposant l'ouverture de crédits conséquents sur une longue période. A titre d'information, une journée d'investigation des fonds marins coûte non pas 6 millions, M. Fritsch, mais 8 millions, en location d'unités spécialisées. Je veux parler des bateaux équipés de sonars ultra-puissants. Je ne peux décemment pas me permettre de les engager alors qu'ils planent un risque d'annulation contentieux, d'autant que la Chambre territoriale des Comptes semble depuis quelques jours très engagée dans ces démarches d'investigation sur l'utilisation, je dirais même plus, la bonne utilisation des fonds publics, confère la dépêche page 18 d'aujourd'hui, qui titre « Première audience publique de la Chambre territoriale des Comptes, 26 personnalités convoquées à la barre ». Pour le rappel et pour l'information, j'aurais pourtant espéré obtenir du Conseil d'État un arbitrage rapide sur ces recours, mais il n'en a rien été, du moins jusqu'à présent. Sachez que pour tous ceux qui ont connaissance des informations détenues par la Commission d'enquête judiciaire, que le rapport d'État n'apporte en effet aucun élément nouveau qu'ils ne connaissent déjà. Mais pour l'ensemble des autres représentants comme nous, et pour tous ceux qui n'ont pas été associés aux informations gardées dans la confidence et le secret de l'instruction judiciaire, les données de ce rapport d'État leur permettent néanmoins d'en savoir un peu plus et d'apprécier le souci de transparence qui nous anime. C'est la raison pour laquelle il m'a paru nécessaire de proposer de faire le point avec un rapport d'État et dès lors que l'horizon contentieux aura été dégagé de créer une nouvelle Commission. C'est vrai que l'on peut le regretter, mais on ne peut pas non plus, dans un domaine qui relève les investigations policières, conclure de manière active au détriment de la vérité et éventuellement au préjudice des personnes physiques. Marourou. Merci, M. le Président. Je demande une nouvelle suspension de séance pour permettre à notre Président de reprendre sa place. Voilà, merci. La séance est reprise. Est-ce que le gouvernement souhaite prendre la parole ? Merci, M. le Vice-président. Donc, la discussion générale est en close. Conformément aux dispositions de l'article 68.8 du règlement intérieur, je mets ou vois le rapport. Ceux qui sont pour. 28 voix pour. Ceux qui s'abstiennent. Qu'est-ce que l'abstention ? Ceux qui sont contre. 22 voix contre. Donc, le rapport est adopté. Nous poursuivons l'ordre du jour. Je vous propose déjà présent de passer au rapport 24-2006 qui est relatif à l'avis de l'Assemblée sur l'expansion des premières... Excusez-moi. Je suis trompé. Voilà. Je vous propose de vous rapporter, excusez-moi, au rapport 24-2006 qui porte sur la commission d'enquête chargée de recueillir tous les éléments d'information sur les conséquences des essais aériens entre 66 et 74 pour les populations de la Polynésie française. Et sans plus tarder, je vais demander au rapporteur, donc, Mme Nounou Théaichan, de bien vouloir nous donner lecture de son rapport. Je vous propose de vous rapporter de mon rapporteur Le rapport sur les conséquences des essais nucléaires atmosphériques qui est soumis à votre réflexion ce jour est le premier du genre jamais réalisé par des Polynésiens. Je voudrais d'abord dire toute ma fierté en tant que présidente de la commission d'enquête de vous remettre ce travail, notre travail, qui va marquer une date dans l'histoire de notre pays. Une date, enfin, parce que ce rapport en lui-même n'est rien s'il ne fait que de se préoccuper du passé. Dans mon esprit, ce travail pourrait et devrait nous aider à tourner dans la paix une page de notre histoire pour aller de l'avant et jeter quelques bases pour notre futur commun. Je sais que les patients sont encore là, prêts à se réveiller. Nous avons mené nos travaux en gardant à l'esprit l'objectif qu'ils devraient être débarrassés de toute charge émotionnelle. Cela n'a pas toujours été facile lorsqu'il a fallu faire face au passé, car ils témoignent toujours de l'inconscience, de la légèreté, du mensonge qui ont accompagné ces dangereuses expériences que personne ne voulait accepter en Europe et qui ont été imposées à un peuple laissé dans l'ignorance. Nous sommes dans une enceinte où domine le discours politique. Pourrons-nous débattre des constats livrés par notre rapport en toute sérénité et en gardant à l'esprit que plus que du passé, c'est du futur dont il s'agit finalement ? Notre futur à nous, aux Polynésiens, aux côtés de la République qui se reconnaît une dette envers notre pays. Arriverons-nous à nous pencher sur notre passé proche, notre histoire, sans nous laisser déborder par les passions et les douleurs qu'elle pourrait réveiller ? Dans son discours du 9 décembre sur la colonisation, le président Jacques Chirac déclarait que « L'histoire, c'est la clé de la cohésion d'une nation. Nous en saurons un peu plus peut-être à la fin des débats. » Le rapport soumis aujourd'hui à votre vote n'a pas la prétention d'être exhaustif. En fait, au fur et à mesure de l'avancée de ses travaux, révélant jour après jour l'ampleur de son chantier, la Commission s'est trouvée confrontée à la difficulté du court délai de six mois lui étant éparti pour rendre ses conclusions. à ce titre, le rapport doit être considéré non pas comme une finalité, mais une plateforme de travail proposant de nouvelles pistes de réflexion et d'objectifs à atteindre en fonction de ses recherches et conclusions. En ce sens, le travail à effectuer reste considérable. La Commission a bénéficié du support total des institutions du pays, facilitant ainsi grandement les conditions matérielles et opérationnelles indispensables au rendu de ses travaux. Par ailleurs, la Commission déclare qu'elle a eu l'entière liberté de conduire son enquête sans qu'aucune pression ou directive n'ait été exercée à l'encontre de ses travaux, cette liberté d'action des représentants étant le gage même d'un bon fonctionnement de la démocratie locale. Cependant, cet aspect doit être tempéré par l'obstruction au demeurant légal des cinq recours contentieux introduits simultanément contre la Commission dès sa création par le Haut-Commissariat et le Tarouira. Si chacun de ces plaignants a été débouté de sa demande en référé et suspension contre la Commission, il n'en demeure pas moins que la double action en annulation introduite par chacun d'eux reste en attente de jugement sur le fond. Idem pour le recours contre l'article 68 du Règlement intérieur de l'Assemblée introduite par le Tarouira devant le Conseil d'État visant à invalider les dispositions relatives à la création des commissions d'enquête. Dès lors, il devient légitime de s'interroger sur les raisons de tel acharnement visiblement destiné comme le dit si bien le proverbe à étouffer le poussin dans l'œuf. Chacun pourra donc comprendre que la Commission a travaillé sous la contrainte et le stress journalier d'une décision de justice pouvant intervenir à tout moment avec pour conséquence possible d'imposer silence et interdiction de fonctionner à la Commission. C'est la raison pour laquelle il m'est paru normal de communiquer à chacun des représentants le rapport dès le lendemain de son approbation par les membres de la Commission. Ces différentes missions ou enquêtes ont déjà été conduites sur le sujet. C'est bien la toute première fois qu'une Commission exclusivement composée d'élus polynésiens assume la responsabilité d'une telle démarche et s'en donne les moyens. La Commission a donc choisi pour principale stratégie directive de ses travaux d'être très à l'écoute des différents témoins polynésiens de la société civile, politique et religieuse de l'époque. Dans cette perspective, la Commission a auditionné 32 personnalités du pays et sollicitait des contributions écrites de témoins ne résidant pas sur le territoire, notamment d'anciens militaires métropolitains en fonction à l'époque des tirs aériens, certains de ces témoignages étant aussi explicites que poignants. Bien que plusieurs personnalités sollicitées pour une audition n'aient pas répondu ou ne disposaient pas du temps nécessaire, une seule personnalité du pays, M. Gaston Floss, a explicitement refusé par écrit son refus d'être auditionné. En compliment de ces auditions formelles dont la durée moyenne a été de deux heures, la Commission a reçu ou sollicité pour complément d'information une vingtaine d'interlocuteurs dont on trouvera les noms et leurs propos mentionnés dans le rapport. Il convient à cette liste de témoins d'ajouter les dizaines de personnes rencontrées à l'occasion des échanges publics d'information et d'écoute organisés par la Commission lors de son déplacement du 7 au 13 octobre à Mangareva, Toureya et Heo, ainsi que les maires de chacune de ces communes. À ce propos, la Commission souhaite publiquement remercier chacun des maires et leurs administrés pour l'aide et l'accueil qui lui a été réservé lors de ce déplacement, leur participation aussi bien logistique que personnelle ayant efficacement contribué aux travaux de la Commission. Également, la Commission tient à souligner et publiquement dénoncer l'ignorance dans laquelle ces populations ont été laissées sur le sujet des expérimentations nucléaires, découvrant ainsi à chaque rencontre publique une soif démesurée mais bien légitime d'informations sur le sujet, certains habitants ayant même fait état de leurs profondes angoisses. Est-il légitime et constable que ces populations, parmi les plus exposées, aient dû attendre 40 ans pour qu'ils soient répandus à leurs angoisses et interrogations ? Par ailleurs, les travaux de la Commission se sont également appuyés sur l'expertise d'une part de M. Bruno Barriot, directeur de l'Observatoire des armes nucléaires, chercheur et auteur de plusieurs ouvrages de référence sur les essais nucléaires français, aussi bien au Sahara qu'en Polynésie française, et d'autre part sur celle de la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, le CRIRAD, laboratoire d'analyse scientifique pourvu d'un certificat de qualification technique du ministère français de la santé, organise reconnu et apprécié pour son indépendance aussi bien de l'État, des industriels que des partis politiques. Tous les travaux et conclusions effectués par la CRIRAD ont été menés sous la direction et le contrôle de M. Bruno Chareran, agrégé en physique nucléaire. En l'absence de coopération du ministère de la Défense et de l'État, en dépit de nombreuses sollicitations de la Commission, cette dernière s'est vue confier une importante série de documents secrets concernant le déroulement des essais nucléaires aériens. Soucieuse de transparence et de vérité, la Commission a décidé de publier l'intégralité de ces documents dans le CD-ROM en annexe de son rapport. La Commission d'enquête considère objectivement avoir mené ces travaux avec rigueur autant à charge qu'à décharge. A cet effet, la déclaration du laboratoire de la CRIRAD confirme bien la volonté de la Commission de faire et de dire toutes les vérités sur les conséquences des essais. Je cite « Les prélèvements effectués en octobre 2005 par la CRIRAD dans le domaine terrestre sur Mangareva, Toureya et Han n'ont pas révélé d'anomalies radiologiques particulières qui mettraient aujourd'hui en danger la santé publique. Ces résultats montrent une situation radiologique très satisfaisante avec le plus souvent des niveaux très bas de contamination naturelle en Césium 137. Ces constats préliminaires permettront de rassurer les populations qui vivent sur ces îles et à Tolles. Il est évident que ces constatations s'appliquent encore plus aux autres archipels davantage éloignés des sites que ne le sont les Tomotougambiers. Outre l'aspect enfin totalement apaisant de ce constat pour les populations concernées, ceux qui auraient voulu présenter la commission comme le fossoyeur de notre tourisme devront revoir leur copie. En ce qui concerne la structure du rapport, il est composé de 478 pages et s'articulent en deux grandes parties. De la page 1 à 334 consacrée à l'ensemble des travaux enquêtes, analyses et conclusions de la commission dans le cadre de son mandat concernant les conséquences sanitaires, environnementales, économiques et sociales liées aux expérimentations nucléaires et atmosphériques ainsi qu'à l'implantation du CEP. Les recommandations de la page 319 à 324 Ces recommandations émises par la commission en considération de chacune des étapes de sa mission recommandations faite à l'intention des autorités de l'État et du pays et plus précisément au conseil d'orientation. La deuxième partie, 144 pages concernant l'ensemble des paramètres scientifiques et résultats d'analyses effectuées par le laboratoire de la CIRAD lors de sa mission exploratoire à Mongareva, Hohan et Toureya en octobre 2005. On annexe un CD numérique reprenant les auditions effectuées par la commission, les courriers échangés ainsi que l'intégralité des documents référents aux travaux et conclusions, notamment et pour la première fois la publication de plusieurs documents classifiés secrets relatifs aux mesures effectuées à l'époque des tirs atmosphériques par les militaires sur l'étendue ainsi que le niveau des retombées radioactives en Polynésie. Au terme de ces travaux, globalement, la commission considère que les Polynésiens et leurs élus ont été les cibles d'un système d'information ayant pour un objectif la désinformation, ceci afin de dissimuler des réalités encombrantes, pratiques encore malheureusement aujourd'hui utilisées par le ministère de la Défense ayant refusé toute relation avec la commission. Rétrospectivement, par référence au contexte international des années 60, de la guerre froide et de l'obligation pour la France d'acquérir sa propre force de dissuasion qui fera d'elle un membre permanent du Conseil de sécurité aux Nations Unies, il est possible d'admettre que le choix de la force de frappe nucléaire fut pour elle l'ultime option. Mais l'histoire révèle sans équivoque possible que cette option stratégique de défense nationale fut imposée à la Polynésie française par la République, y compris, comme le précisent les témoignages, sous la menace de la mise en place d'une région et d'un gouverneur militaire faute d'accords amiables avec nos élus, dont il faut reconnaître qu'il leur a été impossible de résister à la détermination de l'État. C'est ainsi que nos îles, Atoll et Lagons, sont devenues un gigantesque laboratoire de recherche nucléaire exposant au risque de retombées radioactives non contrôlables les Polynésiens et leur environnement, phénomène très précisément expliqué par le rapport de la Commission dans son chapitre Direction des vents, page 55. Le temps est largement abouti maintenant pour demander à la France de reconnaître et d'admettre que ces expérimentations nucléaires aériennes ont eu des conséquences et des répercussions trop longtemps occultées. C'est en ce sens que les travaux et preuves rapportées par le rapport de la Commission marquent un tournant déterminant dans l'histoire de notre pays. Pour la première fois depuis 40 ans, il est clairement établi que la thèse des essais propres et de l'inocuité des retombées radioactives générées par les tirs aériens ne résiste pas à l'examen des preuves contraires maintenant établies. La thèse des essais propres n'ayant été que propagande et désinformation. La Commission considère qu'il appartient dorénavant à l'État d'apporter rapidement les preuves contraires aux conclusions du rapport d'enquête, soit d'en tirer les conséquences qui s'imposent, notamment en instaurant avec le pays un dialogue franc et constructif sur la base des recommandations émises par le rapport. Au plan sanitaire, il est bien évident que la Commission n'a jamais préstandu se substituer aux autorités scientifiques et médicales, seules en mesure de se prononcer sur un lien de causalité direct entre les retombées radioactives et certaines pathologies, les plus importantes notamment le cancer et la leucémie. Cependant, il est utile de préciser que la communauté scientifique, aussi bien nationale qu'internationale, reconnaît l'exposition au rayonnement radioactif comme étant un des facteurs essentiels du développement de ces pathologies. Après l'audition de ministres de la Santé, chercheurs, épidémiologistes, d'experts médicaux et de personnels de santé, la Commission d'enquête exprime sa forte conviction que les essais nucléaires aériens ont eu des conséquences graves sur la santé, non seulement sur les personnels ayant travaillé sur les sites d'essais, mais également sur l'ensemble de la population polynésienne. Et plus, celles dont les lieux de vie sont les plus rapprochés des sites d'expérimentation. Le très fort taux de cancer de la thyroïde chez les femmes polynésiennes et le développement inquiétant des leucémies aiguës myéloïdes interpellent fortement quant à la corrélation qui peut y avoir avec les retombées radioactives. Le croisement du résultat des analyses de la crise avec les relevés effectués à l'époque par les militaires sur l'étendue et le niveau des retombées radioactives documents classifiés en corps secret révèlent trois facteurs déterminants pour les conséquences sanitaires. Premièrement, les tirs atmosphériques ont généré avec certitude des retombées radioactives. Deuxièmement, ces retombées ne sont pas circonscrites au seul est du pays mais concernent toute sa superficie avec des taux de radiation parfois excessivement élevés selon les lieux. Troisièmement, le niveau et la durée de ces radiations sont bien supérieures à ceux qui ont été admis tardivement par le ministère de la Défense. Dès lors, toute présomption de causalité entre ces retombées atomiques et les maladies reconnues comme radioinduites deviennent objectivement concevables. Ces différents paramètres sont illustrés dans la copie du document PowerPoint annexés au présent rapport de présentation. Au plan environnemental, sur la faune maritime, les Mangareviens et dans une moindre mesure les habitants de Toureya et de Ho ont constaté que l'installation du CEP dans leurs îles ou atolles a coïncidé avec l'augmentation considérable de l'empoisonnement des différentes espèces des poissons de leurs lagons au point qu'à Mangareva, encore aujourd'hui, 40 ans après, certaines espèces sont impropres à la consommation. Lors de sa rencontre avec les habitants de Mangareva, la Commission a pu entendre plusieurs témoignages concordant sur de mystérieux phénomènes ayant tué certains jours des milliers de poissons découverts flottants en surface dont un impressionnant volume a ensuite recouvert différents endroits des côtés de l'île. Vu l'importance des investigations à mener et des moyens à mettre en œuvre sur cet aspect très spécifique du problème, la Commission considère que des moyens ad hoc devront être prochainement mis en place pour une étude scientifique complète sur le sujet. Sur l'environnement terrestre, la visite des sites de Morurua et Fangataufa restés domaines militaires ayant été refusés à la Commission par le ministère de la Défense demande laisser sans réponse, aucun commentaire ne sera fait au sujet de ces atolls, si ce n'est que ce refus de visite est interprété par la Commission comme l'évidente volonté de cacher la réalité d'une situation lourde de conséquences pour l'État. A ce propos, la Commission s'insurge contre les méthodes de désinformation encore utilisées par l'État sur le sujet, la presse ayant récemment fait l'éloge et la promotion d'un livre évoquant le sanctuaire écologique de Morurua, ouvrage réalisé par un photographe des armées employé du CFP à qui les portes du site ont été bien évidemment ouvertes. Par contre, la visite de l'atoll de Haute révèle ce qu'il convient d'appeler un scandale écologique. Des milliers de mètres cubes de béton ont ainsi été coulés sur plusieurs hectares afin de dissimuler l'enfouissement des différents matériaux issus du démantèlement de la base. Un incroyable vrac de câbles, tuyaux et boîtiers électriques superficiellement ensevelis baigne dans les eaux du Lagon. La végétation dissimule un amoncellement de déchets métalliques considérables. Certains hangars partiellement démontés menacent de s'écrouler. Plus préoccupant encore, l'enquête des voiles preuve à l'appui que des eaux de lavage chargées en radionucléides, des avions contaminés et autres déchets radioactifs ont été rejetés au large de l'océan sans précaution particulière. Au plan social, on ne soulignera jamais assez que l'exode des îliens, attiré par la manne financière des grands travaux du CEP, a eu pour conséquence directe un boulevestement des valeurs et de la structure sociale polynésienne, fait autant générateur que porteur de l'importante fracture sociale actuelle. La crise des logements sociaux et intermédiaires que le pays n'a jamais pu résorber en est un exemple flagrant. Les travaux de la Commission révèlent également un drame humain jusqu'alors resté très secret, celui d'employés polynésiens embauchés par des sociétés sous-traitantes du CEP jamais déclarés à la CPS le régime de leurs contrats relevant à l'époque d'une inspection militaire du travail. Au plan économique Outre l'aspect de l'effondrement et de la disparition du secteur primaire directement lié à l'embauche massive ainsi qu'à l'importance des salaires distribués pour l'importance du CEP, les travaux de la Commission révèlent que des promesses indispensables au développement économique du pays faites par l'État au titre des compensations proposées pour l'installation du CEP n'ont jamais été honorées. De même, tous les témoignages et analyses recueillies par la Commission s'accordent à dire que la concomitance de l'installation du CEP et de l'ouverture du pays au tourisme est à l'origine de profonds bouleversements structuraux ayant eu pour conséquence majeure de poser les bases et d'enfermer nos îles dans une image dissuasive de désinuation très coûteuse. En dernier lieu, les témoignages des différents acteurs politiques et économiques locaux de l'époque expliquent que s'ils se sont peu enquis d'une reconversation économique devant suppléer le départ du CEP, c'est que celui-ci leur a toujours été présenté par l'État comme pérenne. comme pérenne. En conclusion, chacun des chapitres, témoignages et documents annexes du rapport sont autant de pièces de puzzle qui, assemblées les unes aux autres, reflètent une réalité bien différente que celle présentée depuis 40 ans par le scénario officiel, construite sous la bonne conscience de la République garantissant ses essais nucléaires aériens aux retombées radioactives contrôlées et inoffensives. Le bilan global des conséquences recensées par le rapport est tout simplement concernant pour chacun des aspects considérés par les travaux de la Commission. Il serait autant illégitime qu'inéquitable que les Polynésiens, s'étant vu imposer les choix stratégiques de la force de dissuasion au nom de l'indépendance nationale, ne bénéficient pas en retour du soutien total de la nation pour en réparer les conséquences multiples aux effets dévastateurs sur la société polynésienne et son économie. Aucune ligne budgétaire ne pourra jamais compenser les problématiques sanitaires, pertes de repères et déséquilibres profonds de la société polynésienne, prisonnières dans son évolution d'un système économique virtuel résultant de l'implantation du CEP, fabriquant chaque jour davantage plus d'exclusion et de précarité au sein d'une société déstabilisée dans sa manière d'être et de vivre. Au regard des conclusions du rapport, de nouvelles fondations États-Pays devront être posées pour construire utilement demain dans un esprit de confiance, dépassant les seules considérations financières en y intégrant l'aspect humain, social et économique à reconstruire pour l'honneur de la République et l'équité de ses concitoyens de Polynésie. Et pour terminer, je citerai à nouveau un passage du discours de M. Jacques Chirac. La grandeur d'un pays, c'est d'assumer toute son histoire avec ses pages glorieuses, mais aussi avec sa part d'ombre. Et avant de céder la parole à M. Jacques Ibrion pour la lecture des recommandations, je voudrais publiquement remercier M. Bruno Barriot pour son travail remarquable. Voilà, exposer, Mesdames et Messieurs les représentants, le bilan de nos travaux effectués sur les conséquences des essais nucléaires atmosphériques dont tous les détails sont fournis par le rapport final de la commission d'enquête vous ayant été remis le 26 janvier que je vous demande d'approuver. Merci, Mme le rapporteur. Alors, compte tenu du fait que la durée de la discussion générale arrêtée en conférence des présidents de manière consensuelle avec les représentants de chaque groupe a été fixée à 120 minutes soit 2 heures, je vous propose donc de suspendre notre séance et de reporter l'ouverture de cette discussion générale on va dire à 14 heures. Donc la séance est suspendue. de cette discussion générale de cette discussion générale ... La séance est reprise. La discussion générale est ouverte. Je vous rappelle qu'elle a été fixée à deux heures pour la discussion générale. Alors donc, j'invite le premier intervenant du groupe Tanwera Ouiratira à prendre la parole. Oui, M. Trich. Mme la Présidente, je crois qu'avant la discussion générale, vous deviez faire état des recommandations de la Commission. Les recommandations de la Commission n'ont pas été lues ici même. Donc avant la discussion générale, je crois que c'est une étape que l'on devait franchir avant cette discussion. Oui, M. Fritch. Je donne la parole aux deux rapporteurs. M. Brion. Merci, Mme la Présidente. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, M. le Président du CESC, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, Yorana. Je vais donc clôturer le rapport que Mme la Présidente de la Commission d'enquête a effectué ce matin pour que nous passions à la suspension de la séance. Au terme de ces travaux, la Commission d'enquête de l'Assemblée de la Polynésie française tient à rappeler les limites qui lui ont été fixées. Son mandat prévoyait une analyse des conséquences de la seule période des essais atmosphériques, soit de 1966 à 1974. La Commission estime avoir rempli son contrat, même si les conséquences qui se constatent encore des années plus tard l'ont obligé à prendre aussi en compte des réalités sanitaires, économiques et sociales de la Polynésie d'aujourd'hui. On s'étonnera peut-être qu'aucun chapitre de ce rapport ne soit consacré aux atolls de Morbou et Fangataoufa. Il ne s'agit pas d'un oubli, mais d'une volonté délibérée de marquer que les expériences nucléaires réalisées sur ces deux atolls polynésiens ont été depuis le début, en 1966 et jusqu'à aujourd'hui, entièrement interdites à l'investigation des élus polynésiens. Comme nous l'avons rapporté dans le chapitre sur les élus, les quelques élus qui se sont rendus sur les sites à l'invitation des armées n'avaient aucun moyen de contrôle ou de vérification des dires de leurs hôtes militaires. De son côté, la Commission d'enquête a sollicité le ministère de la Défense pour qu'une visite des atolls nucléaires soit organisée. Nous n'avons eu ni accusé de réception, ni réponse de ce ministère. Dans ces conditions, la Commission a pensé que le silence s'imposait. Les recommandations de la Commission d'enquête, qui devraient être validées par l'Assemblée de la Polynésie française, s'adressent principalement au gouvernement du pays, qui a mis en place une instance destinée à prendre sans relais le Conseil d'orientation pour le suivi des conséquences des essais nucléaires sur la santé des populations et sur l'environnement. Il reviendra au gouvernement de retenir et de mettre en oeuvre les recommandations de la Commission. La Commission d'enquête tient cependant à faire une recommandation préalable qu'elle estime nécessaire pour que le pays dispose plus complètement de sa propre analyse des conséquences de l'ensemble du programme des essais nucléaires. Et c'est ainsi que nous faisons la première recommandation. La Commission d'enquête recommande au Conseil d'orientation de mettre en oeuvre sa propre enquête sur les conséquences des essais nucléaires sur la santé. Je voudrais reprendre. La Commission d'enquête recommande au Conseil d'orientation de mettre en oeuvre sa propre enquête sur les conséquences des essais souterrains sur la santé et l'environnement, qui sont loin d'être négligeables et qui concernent également le long terme. Le premier point, les sites à assainir et à réhabiliter. La Commission d'enquête s'est rendue sur les îles et atolles des Grands-Pieds, de Toureya et Haor. Elle a constaté que le CEP, au cours de la période des essais atmosphériques, a perturbé durablement l'environnement et la vie quotidienne des populations. Des espaces importants restent à réhabiliter et à assainir, notamment sur Haor, Toureya et Mongareva. La destination de certains bâtiments militaires, abris, blocos, etc. reste à étudier. Des incertitudes subsistent quant à l'état radiologique de certains sites, dont on sait maintenant qu'ils sont susceptibles d'avoir été contaminés du temps des essais atmosphériques. La Commission d'enquête propose que des expertises complémentaires sur le plan radiologique soient programmées, selon les recommandations de l'expertise préliminaire de la CRIDA. Deuxième recommandation, la Commission d'enquête propose que le gouvernement de la Polynésie française confie au Conseil d'Orientation sur le suivi des conséquences des essais nucléaires la charge de constituer un groupe de travail sur les sites à assainir et à réhabiliter. La Commission d'enquête propose que la méthode utilisée s'appuie sur les deux principes, la transparence et la concertation avec les partenaires concernés, c'est-à-dire les propriétaires privés, les municipalités, le pays et l'État. Au besoin, un médiateur sera désigné pour résoudre les questions litigeuses. Le point 2. Les déchets et les matériaux contaminés. La Commission a été informée par de multiples sources, témoignages, documents, photographies, d'opérations de rejets en mer ou dans les lagons de matériaux contaminés. La transparence par le ministère de la Défense et l'application du principe de précaution pour les générations à venir exigent que des informations sur ces rejets soient communiquées au pays. Troisième recommandation, la Commission d'enquête recommande au gouvernement du pays que soient engagés des pourparlers avec l'État pour mettre en œuvre les dispositions suivantes. 1. L'inventaire des déchets radioactifs rejetés en mer. Nature des déchets. Date des rejets. Lieux des rejets. 2. Cartographie des sites de rejets en mer des avions Vautour en 1974. 3. Cartographie des autres sites des rejets en mer ou dans le lagons. La destination et la gestion des déchets radioactifs qui pourraient être récupérés seront étudiés conjointement par un groupe de travail État-Pays. Le point 3. Un laboratoire d'analyse radiologique pour le pays. 4. Les informations recueillies par la Commission d'enquête sur l'état radiologique de certaines zones ou atolls, ayant été utilisées pour le programme d'essai nucléaire, nécessiteront que des prélèvements et des analyses soient réalisés sous l'autorité du pays. 5. L'expérience de la Commission d'enquête a montré que la collaboration des services similaires de l'État, le lésé par exemple, n'est pas assurée. Nous recommandons, et c'est le quatrième point, la Commission d'enquête recommande qu'un laboratoire d'analyse radiologique soit constitué et mis au service du pays. Le projet de laboratoire, joint à ses recommandations, pourra servir de base de départ pour la mise en place. Le point 4. Un centre d'archives et la mémoire des essais nucléaires. Au cours de ces travaux, la Commission d'enquête s'est heurtée à la difficulté d'accéder à l'information et aux documents nombreux qui ont rapport avec les essais nucléaires effectués dans le pays. L'histoire de cette période et ses conséquences pour l'avenir du pays est d'autre part extrêmement méconnue par les Polynésiens eux-mêmes et notamment par les jeunes générations. Nous proposons donc en cinquième recommandation, la Commission d'enquête recommande que soit créée dans le cadre des institutions du pays un institut qui soit un centre d'archives et de la mémoire des essais nucléaires mis à la disposition du public. Cet institut pourrait prendre un caractère international en élargissant son objet aux essais nucléaires réalisés par les grandes puissances dans le Pacifique notamment. Cet institut sera doté de locaux, de personnel et d'un budget. Il recueillera toute la documentation disponible, écrite et audiovisuelle sur les essais nucléaires. Cet institut pourra produire des documents, exposition à disposition de tout le public polynésien mais aussi des touristes de passage dans le pays. Sixième recommandation, la Commission d'enquête recommande qu'une commission indépendante d'historiens soit mise en place pour l'étude de la période des essais nucléaires en Polynésie. Septième recommandation, toujours dans cette dimension, la Commission d'enquête recommande que la mémoire de tous les Polynésiens qui ont travaillé sur les sites d'essais nucléaires depuis 1963 soit conservée et notamment de tous ceux qui sont déjà décédés. Dans ce but, la Commission d'enquête demande aux maires et aux familles du pays de recenser tous les anciens travailleurs décédés et de communiquer toutes ces informations au conseil d'orientation. La Commission d'enquête approuve le projet de mémorial des essais nucléaires proposé par l'association Moruru et Tato et recommande au gouvernement du pays de contribuer à sa réalisation. Le point suivant, c'est le suivi médical. Au cours de ses auditions et de ses visites à Mongareva, Toureïa et Ho, la Commission d'enquête s'est trouvée confrontée aux nombreuses questions de santé invoquées par les interlocuteurs. La Commission d'enquête rappelle son intime conviction que les essais nucléaires ont affecté la santé publique sur l'ensemble de la Polynésie française. En huitième recommandation, la Commission d'enquête recommande au gouvernement du pays de mettre en place une cellule de suivi médico-social des populations qui ont été au plus près des essais nucléaires, anciens travailleurs de Moruru et leurs familles, populations des îles et atolls proches de Moruru. La Commission et les tâches de cette cellule suivie socio-médicale sera étudiée par le Conseil d'orientation. Neuvième recommandation, la Commission d'enquête recommande que soient financées les études scientifiques spécifiques concernant des personnes ou des communautés considérées comme plus affectées par des risques nucléaires, notamment sur les populations des îles et atolls sous le vent des essais aériens et sur les anciens travailleurs de Moruru et leurs familles. Des études de base sur le suivi de ces populations pourraient être réalisées avec le concours de l'université, afin de permettre aux épidémiologistes et chercheurs d'appuyer leurs recherches sur des bases sociologiques et anthropologiques sérieuses. Dans ce cadre, la Commission d'enquête recommande la création d'une banque d'ADN en Polynésie sous la responsabilité du centre de transfusion sanguine. Dixième recommandation, la Commission d'enquête recommande que les études scientifiques sur les maladies considérées comme radioinduites soient poursuivies et notamment que des moyens financiers et en personnel soient donnés au registre du cancer du pays. Onzième recommandation, la Commission d'enquête recommande au gouvernement du pays d'appuyer auprès de l'État la mise à l'ordre du jour du Parlement d'un projet de loi qui reconnaisse le principe de présomption selon les modalités retenues par la Commission d'enquête dans le chapitre sur la santé. Le point suivant, c'est le développement économique. Les trente années du CEP n'ont pas véritablement contribué au développement durable de la Polynésie française. Des infrastructures lourdes avaient été promises aux élus polynésiens en contrepartie des inconvénients de l'implantation du CEP. Ces promesses n'ont pas été tenues. En douzième recommandation, la Commission d'enquête recommande au gouvernement d'entamer des discussions avec l'État sur la création et le financement d'infrastructures qui permettent de donner à la Polynésie les moyens d'un développement durable, une priorité absolue devant être accordée à la route traversière de Thédi. Treizième recommandation, la Commission d'enquête recommande au gouvernement d'entamer des discussions avec la Caisse de prévoyance sociale, les ministères concernés et l'association Morulois et Tato pour régler les éventuels préjudices économiques subis par les anciens travailleurs de Morulois, annuités non prises en compte pour le calcul des retraits, reconnaissance des maladies professionnelles, etc. Concernant les relations avec l'État, 10 ans après la fin des essais, la Commission d'enquête estime que le contentieux entre l'État et le pays sous les conséquences des essais nucléaires doit être réglé. De leur côté, les élus et le gouvernement du pays ont mis en place les moyens de constituer leur propre expertise sur 30 années d'essais nucléaires qui restent à poursuivre. Nous proposons en quatorzième recommandation, La Commission d'enquête recommande au gouvernement du pays de solliciter les instances de l'État pour que soit mise en place une instance paritaire de dialogue et de concertation sur les essais nucléaires. Quinzième recommandation La Commission d'enquête recommande au gouvernement du pays de demander aux responsables de l'État de communiquer tous les rapports sur les retombées des essais aériens de la période 1966-1974. Seizième recommandation La Commission d'enquête recommande au gouvernement du pays qu'une renégociation du plan de développement en compensation des essais nucléaires soit mise en œuvre pour permettre d'inclure financièrement les recommandations de la Commission d'enquête. Dix-septième recommandation La Commission d'enquête recommande au gouvernement du pays de négocier avec l'État la participation d'experts et de personnes désignées par le pays à la surveillance des atolls de Morboa et Fongataufa. Le laboratoire d'analyse radiologique créé par le pays sera associé au système de surveillance actuellement géré par le seul ministère de la Défense. Dernière recommandation et dix-huitième La Commission d'enquête recommande au gouvernement du pays qu'une discussion avec l'État soit engagée pour la révision du statut juridique des atolls de Morboa et Fongataufa. Voilà, Madame la Présidente, je vous remercie. Merci, M. Brion. M. Fritsch, vous venez d'entendre les différentes recommandations de la Commission d'enquête. Donc, nous passons à la discussion générale. Alors, je vous rappelle que le temps fixé pour cette discussion générale a été fixé à deux heures. Alors, j'invite le premier intervenant du groupe Tahouira Ouira-Tira de prendre la parole. Madame la Présidente, c'est le sénateur Gaston Flos qui interviendra pour le groupe Tahouira Ouira-Tira. M. Flos, vous avez la parole. Madame la Présidente de l'Assemblée de la Polynésie française, Madame, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mon chers collègues, L'UPLD a désigné le 15 juin 2005 une commission chargée d'enquêter sur les conséquences des essais nucléaires en Polynésie française. N'oubliez pas que nous sommes à l'origine de cette commission. A aucun moment, nous n'avons fui nos responsabilités dans le domaine du nucléaire. Mme Monique Richeton, moi-même et le groupe Tahouira Ouira-Tira avions déposé le 27 mai 2005 un projet de délibération visant à créer une commission d'enquête destinée à éclaircir les conséquences éventuelles des expérimentations nucléaires sur les populations des îles Gambier. Nous avions pris cette initiative à la suite d'une mission dans cet archipel du Président de Moruroua et Tato qui avait fait une description catastrophique et totalement mensongère de l'état de santé de la population. Il nous paraissait indispensable, dans l'intérêt du pays et des habitants des Gambiers, de démonter ses calomnies et de rétablir la vérité. Mais l'UPLD et ses alliés ne voulaient pas rétablir la vérité. Vous vous vantez d'avoir libéré la parole, mais vous nous avez baillonnés. Vous avez osé déclarer que nous n'avions pas la crédibilité morale pour effectuer une telle enquête. Vous cherchiez, une fois de plus, à imputer au Taho-Era la responsabilité de déroulement des expérimentations de notre pays. C'est un mensonge de plus. Au moment où la décision a été prise, le Taho-Era-Huil-Athira n'existait pas. Et ceux qui ont pris cette décision étaient les dirigeants du RDPT, M. Thierry-Ki et M. Taur-A. Ils avaient rencontré le président de la République, le général de Gaulle. Et c'est la commission permanente, composée en majorité de RDPT, qui a concédé Mourouroua et Fongataoufa à la France. Le Taho-Era-Huil-Athira n'a rien à voir dans cette décision. Sous de mauvais prétextes, vous avez jeté notre projet à la poubelle pour imposer le vôtre. Deux semaines plus tard, c'est cela votre démocratie ? C'est ainsi que vous libérez la parole en essayant de museler l'opposition ? Quand on lit le rapport rédigé par votre commission, on comprend pourquoi l'UPLD a rejeté notre projet. Ce n'est pas une enquête que vous vouliez. Vous vouliez un prétexte pour faire endosser par l'institution qu'est notre Assemblée toute la propagande anti-française que le Taveni rabâche depuis plus de trente ans. Je suis heureux. Je suis heureux que le Taho-Era ait refusé de participer à cette mascarade. Et je déplore que d'autres autonomistes se soient laissés instrumentalisés une fois de plus par des indépendantistes sans scrupules. Bien sûr, vous niez cette évidence. Vous essayez une fois de plus de mentir à la population et de lui cacher vos véritables objectifs. C'est comme lorsque votre ministre de la Mer va soutenir les terroristes basques et déclare qu'il y est allé par hasard à titre privé. Votre ministre est un menteur. Il a menti à la population. Je venais sur le sujet, M. Trump. C'est toujours dans le même sujet. De même que le président de la Polynésie française a menti à la population lorsqu'il a nié que c'est lui qui a pris la décision d'envoyer une délégation pour soutenir les terroristes basques. M. Temaru et Mamatoua avaient seulement oublié que le site Internet du Tavigny avait annoncé à l'avance la décision prise par la direction du parti d'envoyer une délégation soutenir les indépendantistes basques. Ils avaient aussi oublié que leurs amis basques ont fait la une de leurs tournois. M. Trump, je vous demande de revenir sur le vrai sujet. Sinon, je vous arrête, je vous coupe la parole. Non, 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 vous êtes hors du sujet. Revenez sur le nucléaire, s'il vous plaît. Vous voulez nous laisser parler ? Revenez sur le nucléaire. Si vous avez mis ça dans votre papier, vous sautez des lignes. Revenez sur le nucléaire. Bravo pour la parole. Vous avez la parole. Oui, laissez-moi parler, vous me coupez. Ça fait trois fois que vous me coupez la parole. C'est la troisième fois que vous coupez la parole. Alors respectez-moi comme je vous respecte, madame la présidente. Mais restez sur le sujet, s'il vous plaît. Quand on est habitué à votre habitude du mensonge, ça c'est dans le sujet, madame. Et vous acceptez. Merci. Continuez. On n'est pas surpris de lire à la page 5 du rapport que la Commission s'est fixée pour règles, transparence, objectivité et apolitisme. Bravo. J'applaudis cette règle. Mais à la lecture du rapport, tout lecteur de bonne foi constatera comme moi que vous avez violé votre règle à chaque page. La confusion, la subjectivité et le sectarisme politique caractérisent votre travail. Il en est facile de faire la démonstration. Quand on veut mener une enquête dans n'importe quel domaine, il y a effectivement quelques règles à respecter. J'en citerai trois qui sont essentielles. La première, c'est de donner la priorité absolue aux faits, aux preuves matériels. La seconde, c'est de recueillir sereinement, sans a priori de confiance ou de méfiance, tous les témoignages à charge comme à décharge. La troisième, c'est de confronter les témoignages lorsqu'ils sont divergents et de leur accorder de la valeur et de la crédibilité, non pas en fonction des idées personnelles de l'enquêteur, mais en fonction de leur compatibilité avec les faits établis et du degré de compétence et d'information des témoins. Vous n'avez respecté aucune de ces règles. A chaque page, on constate que vous avez fait exactement le contraire de ce qu'il fallait. Le premier des faits à établir, c'est évidemment la situation radiologique des sites et des îles habitées environnantes. Il est essentiel de faire d'abord le point sur la situation actuelle, puisque la propagande du Taveni nous dit que nos îles sont contaminées pour des milliers d'années. Commençons donc par regarder où nous en sommes aujourd'hui. C'est facile et vérifiable par tout organisme compétent. Mais curieusement, votre commission transparente, objective et apolitique ne s'est pas beaucoup intéressée à cette réalité essentielle pour notre présent et notre avenir. On se demande pourquoi. Je crois que la réponse est simple. Elle peut se résumer en quelques phrases tirées du communiqué que la CRIAD a diffusé le 25 janvier 2006. Permettez-moi de citer ce paragraphe. Les prélèvements effectués en octobre 2005 par la CRIAD dans le domaine terrestre sur Mongareva, Toureya et Ho n'ont pas révélé d'anomalies radiologiques qui mettraient aujourd'hui en danger la santé publique. Ces résultats montrent une situation radiologique très satisfaisante, avec le plus souvent des niveaux très bas de radioactivité naturelle, en particulier sur les sols coralliens, et une faible contamination résiduelle en césium-137. « Ces constats préliminaires permettront de rassurer les populations qui vivent sur ces îles et atolles. » Fin de citation. Voilà ce que vous auriez dû écrire en gros caractère, souligné en tête de votre rapport, Mme Hirschen. C'est quand même ce qui compte le plus, non ? La CRIAD, c'est-à-dire la Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité, n'obéit pas à l'État français. Elle avait votre confiance, puisque c'est vous qui lui avez demandé de faire les analyses. Mais, quand elle vous communiquent des résultats qui montrent qu'il n'y a aucun danger pour les habitants actuels, ou encore moins pour leurs enfants, cela ne vous convient pas. C'est contraire à vos objectifs politiques d'enfolement des populations. Alors, vous noyez cette information à la fin du rapport dans un déluge de commentaires inquiets et dubitatifs. Le deuxième point, plus difficile à établir, parce qu'il s'agit du passé, c'est la situation radiologique pendant la période des essais. Il est certain que les retombées radioactives ont touché plusieurs îles pendant la période des essais aériens. Le ministère de la Défense estime que cinq tirs ont provoqué des retombées radioactives en raison des conditions météorologiques. D'après l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est une filiale des Nations Unies, il y a eu quatre essais sur barge qui ont été incontestablement polluants pour l'atoll de Morouroua. A l'exception de ces quatre tirs, l'AIEA estime que, je cite, « Les dispositifs utilisés pour les essais nucléaires français ont tous explosé à une altitude suffisamment élevée au-dessus des atolls pour que la boule de feu résultant de l'explosion ne touche pas le sol. Les essais menés en altitude n'auront donc guère contribué à la présence de matières radioactives résiduelles à Morouroua et à Fangataoufa. » Fin de citation. L'existence de retombées étant établie, au moins lors de quelques explosions, il faut en évaluer l'importance et les conséquences pour l'environnement et la santé des habitants. Nous avons déjà vu que, trente ans après le dernier essai aérien, la situation radiologique des îles concernées ne présente aucun risque. Mais peut-on affirmer qu'il n'y a eu aucune conséquence sanitaire pour ceux qui vivaient là, au moment des essais aériens ? À cette question difficile, tous les scientifiques, tous les médecins, tous les gens honnêtes et sérieux répondent avec la plus grande prudence que des conséquences sanitaires ont pu exister, mais qu'il est, dans l'état de nos informations, impossible de l'affirmer. Mais les membres de votre commission d'enquête n'ont pas ce genre de scrupules. Mais oui, Mme Hirschhorn. À la page 192 du rapport, vous écrivez, je cite, « Les essais nucléaires aériens ont-ils eu des répercussions sur la santé des Polynésiens ? » Nous répondons « Oui ». Sur quelle preuve ? Sur quelle preuve fondez-vous une telle certitude ? Sur aucune preuve, seulement vos préjugés et vos objectifs politiques, ce que vous appelez vous-même votre intime conviction. Pourtant, il existe de nombreuses enquêtes et études conduites sur ce sujet par des experts indépendants du gouvernement français. Au lendemain de l'arrêt définitif des expérimentations à Mourourois, à la demande du ministre de la Défense, l'AIEA a mené une étude réalisée par un groupe de 55 scientifiques provenant de 18 pays et de 4 organisations internationales. Mais comme les conclusions de l'AIEA ne vont pas dans le sens que vous souhaitez, vous les rejetez. Sous le prétexte que le ministère de la Défense leur a fourni des données. Mais qui d'autre aurait pu le faire ? Et pourquoi reprochez-vous au ministère de la Défense de ne pas vous avoir fourni toutes les informations que vous demandiez, alors que vous considérez que tout ce qu'il vous dira est nécessairement faux, puisque cela vient de l'armée ? L'INSERM, qui est un organisme indépendant du ministère de la Défense, a réalisé deux études. L'une sur la mortalité par cancer en Polynésie française entre 1984 et 1992. L'autre sur les incidences des cancers en Polynésie française entre 1985 et 1995. Aucune, aucune de ces études n'a permis d'établir un quelconque lien de causalité entre l'incidence ou les décès par cancer et la distance par rapport au site d'expérimentation. Évidemment, cela vous contrarie. Alors, vous déclarez qu'on ne peut pas se fier à l'INSERM. Mais de quel droit ? Vous qui ne connaissez rien, de quel droit pouvez-vous jeter ainsi le discrédit sur des scientifiques compétents et respectés ? Il faut également rappeler les études effectuées par la Commission géologique internationale, ainsi que les missions scientifiques conduites par Aroum Taziev en 1982, Atkinson en 1983 et Cousteau en 1987. A l'occasion de ces missions, de nombreux prélèvements ont été analysés par des laboratoires australiens, néo-zélandais, allemands, suédois, anglais et américains. Leurs conclusions ne vous plaisent pas davantage, alors vous décidez de les ignorer. Non seulement vous rejetez avec mépris tous ceux qui affirment que les essais nucléaires n'ont pas mis en danger la population, mais vous ne supportez même pas ceux qui se contentent d'exprimer un doute. Les médecins sont accusés d'être trop prudents. Les services publics sont accusés, je vous cite, d'être gangrénés et de mentir systématiquement. Pour vous, il faut absolument que la France soit déclarée coupable. Vous vous rendez bien compte que vous accusez sans la moindre preuve, mais vous condamnez sans hésiter. Vous avouez, page 172, je vous cite, « La Commission n'a évidemment pas compétence pour juger de ses objections, mais il lui semble que les éléments de preuve commencent à s'accumuler et à se conforter les unes les autres pour remettre en cause la thèse officielle de l'inocuité des essais nucléaires. Pour des gens incompétents, vous êtes bien sûr de vous. Quant à vos éléments de preuve, de quoi s'agit-il ? Rien de précis, rien de matériel, rien de scientifique. Uniquement des témoignages fondés sur de lointains souvenirs de personnes qui ne disposaient d'aucune information. Ce sont des impressions subjectives qui peuvent avoir un intérêt pour une étude de la manière dont les Polynésiens ont vécu cette période, mais qui ne peuvent rien prouver pour ou contre l'inocuité des essais nucléaires. De même, vous avez consacré de longues pages à nous raconter dans le détail, à la minute près, le déroulement des premières explosions, le nom des personnes présentes et le nom des bateaux qui les transportaient. Tout cela est assurément intéressant pour écrire l'histoire de cette période. Mais ce n'est pas cette mission-là qui vous était confiée par notre Assemblée. Et tous ces récits et souvenirs vécus ne font pas avancer le débat. Quelle est l'utilité de savoir que M. Vanizet était sur le Foch et que M. Foucard sur le Degrasse pour déterminer l'inocuité des essais nucléaires ? En dehors des problèmes radiologiques et sanitaires, vous avez à juste titre posé la question des conséquences économiques et sociales de l'installation dans notre pays du centre d'expérimentation. Dans ce domaine, les témoignages, même subjectifs, sont plus intéressants car il n'est pas nécessaire d'être scientifiquement qualifiés pour observer les bouleversements de notre vie quotidienne. Vous montrez que le CEP a fait passer la Polynésie brutalement et artificiellement dans une économie moderne, mais très dépendante de ses liens avec la France. Vous soulignez l'ébranlement de notre société, de notre culture, de nos familles provoquées par ce basculement soudain dans la modernité du modèle occidental. Vous déplorez la désertification des îles et la concentration de la population dans la zone urbaine de Tahiti. Tout cela est exact. Et il fallait le dire une nouvelle fois. Et sur ce point-là, vous avez eu raison. Mais pour être équitable et précis, Mme Hirschhorn, il aurait fallu relativiser le rôle du CEP en rappelant que même sans le CEP, la Polynésie ne serait pas aujourd'hui ce qu'elle était en 1960. Elle a reconnu l'exode rural et la concentration urbaine comme tous les pays du monde. Elle n'aurait pas échappé plus que les autres pays à la remise en cause de son modèle économique et social ni de sa structure familiale. Elle n'aurait pas échappé à la mondialisation ni à l'influence du modèle culturel occidental, notamment américain. Mais il est certain que, sans le CEP, l'évolution aurait été plus progressive, mieux vécue et mieux acceptée. C'est vrai. Mais pour être honnête, il aurait aussi fallu mettre en évidence les aspects positifs de cette brutale évolution, la création de milliers d'emplois, la formidable et durable augmentation du niveau de vie, de l'espérance de vie, de l'éducation, de la protection sociale. Tout cela ne compte pour rien. Pourquoi ne pas y insister autant ? Vous écrivez à la page 125, je cite, « En abordant les problèmes économiques et sociaux, la commission d'enquête n'a pas voulu faire une étude économique qui aurait dépassé ses compétences. Vous considérez que vous n'êtes pas compétent. Ceux qui vous dispensent d'étudier le sujet, mais cela ne vous empêchent pas de conclure et de condamner par avance. Votre chapitre s'intitule d'ailleurs « Les fausses promesses du développement économique ». Ainsi, la cause est jugée avant d'être entendue par des gens incompétents qui ne veulent même pas étudier le sujet. C'est cela la transparence, l'objectivité et l'apolitisme. Vous ne mentionnez aucun chiffre qui pourrait montrer les progrès accomplis par la Polynésie française depuis 40 ans. Vous auriez dû au moins mettre en évidence l'évolution des indicateurs essentiels tels que l'espérance de vie, la mortalité infantile, le taux de scolarisation, le salaire minimum, les équipements ménagers, les équipements publics et le PIB global et par habitant. Mais vous savez bien que tous ces chiffres contrediraient votre thèse et nuirent à vos objectifs, alors vous les cachez. Vous vous contentez de citer des témoignages de commerciants qui ont connu et apprécié le boom économique suscité par l'installation du CEP. Mais l'enrichissement n'a pas concerné que les commerçants, Mme Hirschhorn. Tous les Polynésiens en ont bénéficié directement ou indirectement. Certains sans rien faire se sont même retrouvés milliardaires du jour au lendemain. Vous auriez dû citer par exemple le cas de la famille Hirschhorn qui a vendu au CEP qui a vendu au CEP le 27 avril 1964. Nous avons les actes, les trois hectares qui lui ont permis de s'installer à Pyrén. Cette vente dont Unate à Hirschhorn était la principale bénéficiaire à rapporter il y a 42 ans 135 917 985 francs soit au moins un milliard de francs actuel. On est dans le sujet là. On est dans le sujet. C'est la réalité des choses. Même si elle semble plutôt ingrate envers ses bienfaiteurs, Mme Hirschhorn est objectivement une des principales bénéficiaires des essais nucléaires. Passons. C'est anecdotique. Mais ce qui n'est pas anecdotique, c'est l'arrêt définitif des expérimentations nucléaires par Jacques Chirac. Alors que son prédécesseur, votre ami le socialiste Mitterrand, avait fait exploser plus de bombes que tous les autres gouvernements réunis avant de nous laisser tomber sans compensation quand il a eu besoin du soutien électoral des écologistes. Ce qui n'est pas anecdotique, c'est la reconnaissance par la France de sa dette à notre égard et l'engagement pris par le président de la République, Jacques Chirac, de pérenniser la dotation globale pour le développement économique. 18 milliards par an. 18 milliards par an. sans limitation de durée. Aussi longtemps que la Polynésie sera française. il me semble que cela devrait compter lorsqu'on veut faire le bilan des conséquences pour notre pays de 30 années de CEP. Comment ferait aujourd'hui M. Temaru pour boucler son budget s'il n'avait pas les 18 milliards accordés par Jacques Chirac grâce aux négociations menées par le Tahuéhahoui-Ratira ? Non seulement il en a besoin absolument, mais il est même obligé tellement la gestion de son gouvernement est mauvaise de supplier l'État de l'autoriser à gaspiller en fonctionnement la moitié des sommes destinées aux investissements pour l'avenir. Si l'État ne lui avait pas accordé les 18 milliards et l'autorisation d'en gaspiller une bonne partie, son budget serait annulé pour cause de déséquilibre. Croyez-vous qu'il est reconnaissant à la France de voler ainsi à son secours pour pallier son incompétence ? Vous avez la réponse en lisant ce rapport qu'il a commandité et inspiré. Vous pouvez constater aussi que pendant ce débat, il est allé courageusement se promener en Nouvelle-Zélande pour acheter son château et disputer quelques parties de golf. Vous mettez systématiquement en cause l'État et vous le déclarez coupable de tous les mots réels ou imaginaires de notre pays dans son ensemble et de chaque Polynésien en particulier. Vous prétendez que l'État n'a rien construit ici et n'a tenu aucun de ses engagements. C'est tellement faux que c'est ridicule. tout le monde sait que l'État verse chaque année des dizaines de milliards soit directement dans notre budget soit pour l'éducation ou la solidarité. Sans même parler des salaires et des retraites des fonctionnaires. Vous l'accusez d'avoir délibérément et en toute connaissance de cause mis en danger la santé et même la vie des Polynésiens. c'est faux. Nous avons vu que rien ne prouve que la santé des Polynésiens a été mise en danger et a fortiori de façon délibérée. Vous lui reprochez surtout son culte du secret défense. Le secret défense est une nécessité et tous les pays qui veulent assurer leur défense le pratiquent. Croyez-vous que les Américains ont ouvert leur dossier aux militaires aux populations concernées par les essais de Bikini ou les Anglais aux aborigènes d'Australie ? Contrairement à ce que vous affirmez, le ministère de la Défense ne refuse pas de communiquer les éléments concernant l'état sanitaire de la population. J'ai rencontré ce lundi 6 février le ministre de la Défense et je peux vous confirmer que les dossiers de santé des 150 000 personnes qui ont séjourné à proximité des sites ici ou en Algérie seront communiqués à la justice et que l'État indemnisera tous ceux qui auront subi un préjudice. Merci la France. En outre, pour lever les derniers doutes sur la situation des sites et des îles voisines, dix ans après la fin des expérimentations, le Tahoe-Rahoui-Ratira demande au ministre de la Défense de faire procéder à nouveau par l'AIEA une nouvelle étude. Nous voulons un État des lieux précis et actualisé. J'ai entre les mains la lettre que m'a adressée le ministre de la Défense pour m'assurer de sa volonté de complète transparence et de suivi attentif de tous les dossiers individuels. Le Tahoe-Rahoui-Ratira condamne fermement ce rapport d'une enquête indigne de ce nom. Nous pensons que des dizaines d'experts venus de nombreux pays souvent hostiles aux expérimentations nucléaires sont plus compétents et plus fiables que les membres de cette commission qui n'étaient pas animés par le désir de rechercher la vérité mais seulement par son hostilité à la France et ses objectifs politiques d'indépendance. Nous condamnons surtout le mauvais coup porté par l'UPLD à la France à l'ensemble de notre pays pour satisfaire sa haine contre elle. C'est également un mauvais coup porté à notre pays. Vous avez voulu nuire à l'image de la France et pour y parvenir vous n'avez pas hésité à faire passer notre pays pour une poubelle nucléaire. Vous faites passer notre population pour un tas de miséreux qui s'entassent dans des bidonvilles en attendant de mourir d'un cancer suite aux essais nucléaires. Vous croyez sur quelle image ? Excusez-moi. Je voudrais vous demander au chef de groupe vous n'avez qu'un seul intervenant que M. Flos. On a un certain nombre de minutes Mme le Président. Vous pouvez nous laisser utiliser notre temps s'il vous plaît. Oui, c'est la raison pour laquelle je vous demande. Alors, il vous reste neuf minutes. Si je vous préviens c'est parce que je ne veux pas que vous allez nous péter tout à l'heure. moins les minutes que vous venez de prendre. Cinq secondes. Vous m'avez pris au moins une minute. Allez-y, M. Flos. 10 minutes. Vous avez neuf minutes. Vous croyez qu'une telle image véhiculée par notre gouvernement lui-même va permettre à notre tourisme de se développer ? Combien d'Américains et de Japonais continueront à venir passer leur congé dans un pays aussi gravement que contaminé comme vous le dites ? Nos hôtels souffrent déjà et nos avions vol à vide. Vous allez provoquer un véritable effondrement de notre tourisme et de toute notre économie. Votre rapport est politiquement sectaire, techniquement nul et intellectuellement malhonnête. mais c'est surtout une mauvaise action contre la France notre nation et contre la Polynésie française notre pays. Vous en assumerez la responsabilité. Pour toutes ces raisons, pour toutes ces raisons, le Tahuéhraoui attire à votre acte contre votre rapport. Nous demandons à tous ceux qui se disent autonomistes, y compris ceux qui sont au sein de l'UPLD de voter également contre. Le moment est venu, le moment est arrivé de prouver son attachement à la République française par des actes et pas seulement par des coups de gueule ou en s'éclipsant de l'hémicycle pour échapper au vote. Madame la Présidente, nous demandons sur ce rapport un vote public. et je vous remercie. Merci, M. Floss. Je vous précise qu'il vous reste 6 minutes et 27 secondes. Je donne la parole aux non-inscrits. Premier intervenant, Mme Bouteau. Merci, Mme la Présidente. Tout d'abord, en préambule de mon intervention et en tant que membre de la commission d'enquête, je souhaite, pour ma part, saluer le travail réalisé par la commission d'enquête sur les essais nucléaires atmosphériques réalisés en Polynésie française de 1966 à 1974. Je salue plus particulièrement le travail de collègues d'information, de recherche, d'audition, menée par les élus, mais surtout par les collaborateurs de la commission permanente et M. Bruno Barriot. J'estime pour ma part que la méthodologie adoptée par la commission a permis, en 6 mois seulement, la réalisation d'un rapport qui est une source d'information considérable sur cette période de notre histoire. Il aura été notamment intéressant, voire même émouvant, d'entendre ou de lire les témoignages avec le recul du temps d'acteurs de la vie politique ou de la société civile polynésienne. Et je souhaite à ce sujet vous livrer un passage de l'audition de M. Jacques Denis Drolé, entendu par la commission le 13 septembre dernier, qui nous disait, et je le cite, qu'à cette époque, j'étais à Paris en mission pour quémonder quelques millions de francs afin d'équilibrer notre budget territorial. J'ai sollicité à l'époque un total d'environ 30 millions. Dès que Faucard a appris que mes bons amis de l'Assemblée territoriale m'avaient nommé rapporteur de ce dossier épineux, il me pria de me rendre à l'Élysée. Et là, j'ai rencontré le général de Gaulle qui me fit comprendre que pour les intérêts suprêmes de la nation, il était prêt à décréter que la Polynésie française deviendrait territoire stratégique militaire, doté d'un gouvernement militaire, si nous n'accédions pas à sa demande de transfert. Et je continue à citer M. Drolet, et comme ce général n'a pas la réputation de plaisanter, j'ai pris la menace ou le chantage au sérieux. Nous avions précédemment tellement lutté pour nos acquis démocratiques que dans mon esprit, je conçus de lâcher du lest pour éviter le trouble d'un gouvernement militaire. Nous nous sommes bagarrés pour que tous les Polynésiens aient la citoyenneté et tous les acquis démocratiques l'ont été de longues luttes. Et quand le général de Gaulle me dit qu'il nous colle un gouvernement militaire, si vous n'êtes pas gentil, alors à ce moment-là je commence à avoir des frissons parce que j'ai profondément conscience du rôle que je peux jouer dans ces circonstances. Je suis éducateur, j'ai été politicien, je n'ai pas hésité un instant. Ainsi, et là je vous ai donc cité les propos de M. Drolet, ainsi de 1966 à 1996, la Polynésie, comme l'Algérie, a permis à la France de disposer de l'arme nucléaire, de l'arme dite de dissuasion au service de la paix. Elle a permis à la France d'avoir les moyens de son indépendance et de sa sécurité dans un contexte de guerre froide et face à des superpuissances que sont encore les Etats-Unis et l'URSS qui maîtrisaient déjà l'arme atomique. Mme Bouteau, je voudrais demander aux autres non inscrits, avez-vous des interventions ? 1. Donc, ils sont 1. Ils sont en tout, ils ont 21 minutes. je vous rassure, je ne suis pas très longue et je prends les 3 minutes de M. Schill. Mme Bouteau, vous pouvez continuer. merci pour les 3 minutes que m'accorde M. Schill. Certains de nos... Oui, 6 minutes sur 2 heures, ça vous pose un problème ? Non, il n'y a pas 6 minutes sur 2 heures. La règle, c'est 3 minutes non inscrits. Vous pouvez continuer, Mme Bouteau. on joue démocrate. Et vous nous arrêtez lorsque nous discutons et que nous restons dans notre temps. Pourquoi vous faites ça, Mme la Présidente ? Pourquoi vous nous détestez autant ? Qu'est-ce que vous a fait ? Qu'est-ce que vous a fait ? Mme Bouteau. Vous respectez les règles. Je ne parle pas pour ces chers. Ça y est, vous avez fini de jacasser ? Allez-y, on vous laisse tout le temps, toute l'après-midi. Votre Président est témoin, cela a été acté en conférence des Présidents. Madame. 3 minutes pour les prêts. On va laisser Mme Nicole Bouteau conclure. Allez-y, Mme Bouteau. Alors, vous m'excuserez, ce n'est pas encore une conclusion, donc je poursuis. Ainsi, de 1966 à 1996, la Polynésie française, comme l'Algérie, a permis à la France de disposer de l'arme nucléaire, de l'arme dite de dissuasion au service de la paix. Elle a permis à la France d'avoir les moyens de son indépendance et de sa sécurité dans un contexte de guerre froide face à des superpuissances que sont encore les États-Unis et l'URSS qui maîtrisait déjà l'arme atomique. Certains de nos interlocuteurs dans le cadre de cette enquête ont pu nous dire que la Polynésie, en contrepartie de cette participation, a pu bénéficier d'un formidable développement économique et social. effectivement, la Polynésie, comme d'autres collectivités françaises, a bénéficié d'apports considérables, notamment sur le plan de la santé, de l'éducation ou du désenclavement des archipels. Il reste néanmoins quelques constats beaucoup moins positifs. Tout le monde en convient, la société polynésienne a subi une importante mutation. Vous nous coupez la parole alors que nous avions du temps. Vous nous coupez la parole alors que nous avions du temps. Parhammen, l'éháre, l'éháre, l'éháre. Parhammen, l'éháre, Parhammen. Si vous étiez à la place de Mme Bouteau, si vous étiez à la place de Mme Bouteau et que je vous aurais laissé la parole, vous n'allez pas rechiner. Alors, libre à vous de rester ou de partir. Ça fait mal de tout être la vérité. Voilà. vous avez dit la parole. Monsieur Fros, vous êtes là aussi pour dire la vérité de ce qui s'est passé pendant 20 ans à Montreux-Lois. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'éthroi autour ? Répondez. Restez si vous avez le courage pour les Mogareva. Qu'est-ce que vous avez fait pour répondre par rapport à Mogareva ? Alors, laissez les gens dire la vérité. Restez. Pourquoi vous partez ? Pourquoi est-ce que vous fuyez de la vérité ? Restez. Restez. Depuis ce matin, vous jouez ce jeu. Depuis ce matin, vous êtes en fait de croire que vous êtes les victimes de l'égalité. Arrêtez. Arrêtez. Madame la Présidente, vous êtes aussi le bon jeu et un mauvais film. Madame la Présidente, une suspension pour calmer. Il vous plaît, calmez-vous. Oui, Monsieur... Bon, on continue. On continue. J'attends la conclusion de Mme Bouteau. Allez-y, Mme Bouteau. On est là pour écouter tous les intervenants. Eh bien, écoutez, si j'avais pu imaginer que mon intervention allait déclencher un tel tollé, je m'y serais peut-être reprise à deux fois et je ne pense pas avoir dit de choses choquantes. et oui, trois minutes, ça passe vite. Donc, je poursuis. Certains de nos interlocuteurs dans le cadre de cette enquête ont pu nous dire que la Polynésie, en contrepartie de cette participation, a pu bénéficier d'un formidable développement économique et social. Effectivement, la Polynésie, comme d'autres collectivités françaises, a bénéficié d'apports considérables, notamment sur le plan de la santé, de l'éducation ou du désenclavement des archipels. Néanmoins, d'autres constats beaucoup moins positifs ont été faits. Tout le monde en convient. La société polynésienne a subi une importante mutation. Madame Doutot, vous m'excusez. Monsieur Floss, allez à l'extérieur de l'hémicycle faire votre intervention, votre conférence de presse. Monsieur les journalistes, voulez-vous sortir, s'il vous plaît ? Nous sommes passés en quelques décennies d'une société traditionnelle de production à une société moderne de consommation. Ce développement rapide a-t-il été accompagné par les hommes et les femmes de ce pays ? Ce développement s'est-il appuyé sur cette richesse qu'est notre ressource humaine ? Je n'en suis pas sûre aujourd'hui. La fracture sociale est importante. Le déséquilibre entre Traiti et les archipels est flagrant. 75% des Polynésiens résident sur les îles du Vent. Nombreux sont les pères de famille qui se sont tournés vers les emplois qu'offraient le CEA et le CEP, laissant ainsi leur activité traditionnelle de pêche ou d'agriculture. Le passage obligé était Traiti. Même si ce rapport de la commission d'enquête est effectivement un retour sur le passé, je dis un retour nécessaire, il se tourne aussi vers l'avenir et c'est ce que je souhaite retenir. Il nous faut connaître notre passé lointain mais également notre passé récent pour mieux appréhender l'avenir. C'est comme cela que je vois les choses. Je pense que l'État doit nous aider dans cette quête et qu'il a un devoir de transparence, d'information sur ces pages de notre histoire. Il faut répondre aux légitimes préoccupations des populations et des anciens travailleurs. Quelles sont ces préoccupations ? Elles sont essentiellement d'ordre sanitaire, environnemental et social. sur ce dernier point par exemple, j'ai appris au cours de l'enquête ainsi que le souligné ce matin Mme Hirschhorn que de nombreux personnels travaillant pour des entreprises sous-traitantes du CEA ne bénéficiaient pas de protection sociale. Cela aussi doit être réparé. Sur la partie sanitaire, je souhaite également moi comme M. Floss indiquer que nous avons rencontré cette semaine le délégué à la Sûreté nucléaire, M. Marcel Jurien de la Gravière, qui a beaucoup moins de certitude que M. Gaston Floss sur les retombées éventuelles radioactives des essais aériens. Lui-même nous a indiqué et confirmé, affirmé, et moi je souhaite le croire, que toute la transparence sera faite. Et nous avons pris acte de ces déclarations. Pour conclure, j'aimais le souhait que les signes positifs mais récents en provenance de l'État ne seront pas que de l'affichage car ce ne serait pas acceptable. Je demande solennellement aux autorités de la République de tenir compte des préoccupations, des attentes fortes des Polynésiens et d'avoir une attitude transparente sur l'ensemble de ce dossier et sur toute la période des essais nucléaires. Seul un partenariat permettra de lever les doutes et de prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires au suivi des recommandations faites par la Commission. Je terminerai mon propos en disant qu'il nous faut avancer à grands pas sur ce dossier car la Polynésie française et l'État n'ont aucun intérêt à ce que l'écho médiatique soit durable et négatif tant au niveau national qu'international. Vous comprendrez, je pense, le sens de mon propos, il en va aussi du développement futur de la Polynésie. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Bouteau. Je demande au premier intervenant du groupe UPLD de prendre la parole. Oui, nous allons écouter M. Jacques Briand maintenant. M. Briand, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Je regrette que le Tawara ait trouvé un incident pour se défausser de ce moment historique qui restera dans les annales comme étant un moment où la représentation issue du suffrage universel a pu enfin s'exprimer. donc je ne modifierai en rien l'argumentaire de mon intervention. Lorsque le 2 juillet 1966, le premier essai nucléaire est réalisé, il porte le doux nom d'une étoile Faldé Barron. Et dans le comité qui était à Taku, alors j'invite la représentation territoriale puisqu'on vous a proposé un PowerPoint et je crois que c'est à la page 22 pour vous donner une idée exacte de ce que c'est Taku à ce moment-là. Donc Taku, c'est le village opposé de Rikitea et dans ce village se trouve le blocos qui est là. Si la caméra peut faire un gros plan dessus, ça permettra de comprendre ce que c'est Taku. Voilà Taku. Donc dans ce comité, dans ce comité se trouve la représentation de l'État et une autre étoile montante. Pas explosive à l'époque mais montante. Mère de Birer, Gaston Floss. Et pendant toute son intervention, à aucun moment il n'a rapporté sa présence à Taku au premier essai. En termes de mensonge, parce qu'on a entendu ce thème revenir régulièrement, il nous a assommés avec ce mot de mentir. Est-ce qu'uniquement un problème de mémoire ou alors dans une logique de désinformation qui était la seule logique de communication que l'État avait décidée à l'encontre des Polynésiens, des anciens travailleurs et de l'ensemble des autorités du pays de l'époque ? Et le mensonge va encore plus loin puisque dans une déclaration de 1966 au retour, les nouvelles de Tahiti à l'époque posent la question du déroulement des essais nucléaires et les seules réponses qui ont été rapportées par cette étoile montante, c'est de dire que de la crête où il était à Taku, le champignon est monté jusqu'à 10 000 mètres d'altitude. Extraordinaire compte tenu de l'éloignement du site par rapport à l'évaluation et de dire que ce n'était pas 9 999 mètres mais c'était 10 000 tourants. Voilà une étoile qui avait une maîtrise parfaite des mesures d'altitude. Par contre, et là encore, on est dans le mensonge et la désinformation, cet ensemble d'autorités militaires et du pays et pour apporter les propos exacts de l'interprète, il se barre lorsqu'on leur annonce que le nuage radioactif se dirige vers Rikitea et il se barre avec beaucoup de courage. Là, dans les rapports qui sont rapportés de 1966, l'étoile montante de Pirek qui était à ce moment-là oublie de le dire qu'il laisse la population de Taku qui avait organisé une fête continuer à fêter alors que le nuage radioactif couvre petit à petit le village de Tmikitea. Et pour vous donner une idée de la contamination, je vous ramène au document PowerPoint dans quelle mesure le cynisme de l'État dans la désinformation et le mensonge nous mène aujourd'hui à nous interroger sur la sincérité délégué qui a essayé certainement toute bonne foi de nous convaincre qu'il était dans une dimension de véritable transparence. Je vais vous demander de regarder le document qui est rapporté en PowerPoint à la page 7 pour vous dire à quel point là encore l'État continue à utiliser la désinformation pour faire croire que ce sont des essais propres. À droite, vous avez les informations données officiellement par les responsables militaires pour rassurer la population. Et à gauche, la réalité des faits à partir des documents secrets que nous avons récupérés qui montrent à quel point nos populations ont été de toutes petites souris dans un vaste laboratoire que l'État a entrepris en mettant en place les essais nucléaires. De petites souris dans un laboratoire. Alors, lorsqu'on fait un cinéma comme on a pu entendre avant que les responsables du Tahoeira ne s'en aillent, je voudrais finir cette première présentation en rappelant que l'Assemblée nationale et le Sénat régulièrement a essayé de faire avancer la réflexion autour de ces essais nucléaires qui ont eu lieu dans notre pays. Dans un rapport daté du 24 janvier 1996 numéro 2316 présenté par M. Jean-Pierre Brat, voici ce que déclare M. Gaston Floss. M. Gaston Floss a considéré qu'il était absolument faux de prétendre que les essais nucléaires étaient dangereux pour la santé des populations. S'il ne s'est pas de la désinformation, ça doit être du cynisme. Aucun scénario catastrophique ne peut avoir autant de percussions que ce genre d'attitude. un autre rapport du Sénat rapporte celui-là il est daté du 30 janvier 2006 donc tout récent qui dit ceci malgré les précautions prises il est indéniable que tous ces essais ont entraîné de retombées radioactives et ont généré des déchets. Comment M. Gaston Floss peut-il prétendre encore que les responsables français ont volontairement proposé d'expliquer aux Polynésiens que les essais français étaient des essais propres ? Et je continue dans la lecture de ce document. le quatrième et dernier tome qui devait être publié en 1997 aurait dû traiter du bilan de la radioactivité sur les sites et en Polynésie française suivi médical des personnes ayant travaillé ou séjourné sur ces sites. Nous étions en 1997. Dix ans plus tard ce tome n'est toujours pas publié et bizarrement l'arrivée de M. Lagravière nous a assuré que ce tome allait enfin être réalisé. Question pourquoi avoir attendu dix ans ? Toujours dans cette dimension de désinformer d'utiliser le mensonge comme le seul argument pour essayer de convaincre que nous étions de mauvais citoyens français. Et je voudrais faire la transition sur l'idée du citoyen français dont on nous accuse aujourd'hui. Je vais reprendre mes petits papiers Madame la Présidente le temps que je m'y retrouve. Le préambule de cette intervention de ma deuxième partie le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme au principe de la souveraineté nationale tel qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789 confirmée et complétée par le préambule de la constitution de 1946 ainsi et c'est là que ça nous convient bien utilisant ce terme-là ainsi aux droits et aux devoirs définis dans la charte de l'environnement de 2004. Alors pour ceux qui ne sont pas tout à fait au parfum de cette charte je voudrais simplement dire et je regrette que le sénateur ne soit pas là que c'est lui qui l'a voté sur la demande de M. Chak Chirac dans le cadre de la modification dans le congrès du 1er mars par lequel il est introduit le principe de précaution et c'est là l'ouverture que nous voulions faire à partir de ce rapport que nous venons de déposer et qui est en discussion. Que dit le principe de précaution ? Le principe de précaution peut être invoqué quand il est besoin d'une intervention urgente face à une possible pardon face à un possible danger pour la santé humaine animale et végétale ou pour la protection de l'environnement dans le cas où les données scientifiques ne permettent pas une évaluation complète du risque. Qu'est-ce que nous avons entendu de M. Gaston Fros dans toute son intervention ? Qu'il nous appartenait à nous de faire la démonstration du risque. Qu'est-ce qu'il a voté lui dans le cadre du congrès le contraire de ce qu'il vient d'annoncer ? Comment peut-on voter le principe de précaution qui dit clairement qu'il appartient à la France de prouver l'inocuité et que maintenant il nous retourne en nous disant vous êtes nuls incompétents mauvais alors que le texte qu'il a fait voter c'est de dire c'est le contraire c'est l'État qui doit prouver que les essais réalisés en Polynésie sont inoffensifs pour la population alors je sais bien M. Gaston Floss a tellement raconté de bobards ici et de mensonges que parfois il a oublié ce qu'il a voté de bien et ça c'est quelque chose qu'il a voté de bien et je voudrais le saluer par la voix des médias pour lui dire il serait là je l'aurais applaudi dès demain sur ce texte qu'il a voté et pour lequel nous allons nous battre pour que la commission qui a travaillé là-dessus se fasse reconnaître sur ce principe de précaution M. le sénateur nouille ça c'est une affaire et je voudrais vous donner un autre élément de ce principe de précaution c'est l'article 5 de la charte qui dit lorsque la réalisation d'un dommage bien qu'incertain en l'état des connaissances scientifiques pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement les autorités publiques veillent par application du principe de précaution et dans les domaines d'attribution à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage nous sommes véritablement aujourd'hui dans ce champ d'activité et qu'on ne vienne pas nous dire que nous soyons de mauvais français de demi français ou tout simplement d'indépendantistes nous réclamons simplement ce qui nous est dû aujourd'hui à savoir l'application du droit qui a été voté par monsieur Gaston Floss et je voudrais le féliciter de tout coeur là il a été courageux la question de savoir est-ce qu'il avait conscience ou est-ce qu'il avait compris c'est toute la difficulté de ce texte mais connaissant la finesse de son entourage je suis persuadé que les personnes qui ont érigé son intervention aujourd'hui sauront le lui rappeler c'était le 24 mars 2005 et ça vaut le coup d'être mémorisé et dans les éléments que je souhaiterais rajouter aux recommandations aux ministres qui sont là est-ce qu'on pourrait pas inscrire le nom de monsieur Gaston Floss comme étant celui qui aura permis aux Polynésiens dans le cadre du principe de précaution je dis bien dans le principe de précaution et on lui pardonnera tous les péchés qu'il a fait merci monsieur Brion nous passons au deuxième intervenant du groupe des non-inscrits monsieur Bouissou merci madame la présidente il n'y a pas de groupe chez les non-inscrits mais j'interviens quand même madame la présidente mes chers collègues je suis vraiment désolé de constater que le président du pays n'est même pas là que le sénateur Gaston Floss est sorti comme un voleur de cette salle et que le président de l'assemblée n'est pas à son poste et vous êtes nos institutions vous êtes les gens qui je parle du président du pays et de monsieur Gaston Floss qui êtes aussi à l'origine un peu de ce débat vous vous êtes tant combattu sur les essais nucléaires et lorsqu'on vient avec un dossier qui a été conçu je dirais avec une commission qui a été décidée par l'assemblée et que au moment où ça se passe les principaux instigateurs polynésiens ne sont même pas présents la caméra que la population nous regarde maintenant parce que je vais faire une déclaration j'ai pesé mot pour mot ce que je souhaitais déclarer aujourd'hui donc je vais le faire malgré le fait que ces personnes ne soient pas là mais c'est pas grave la vie continue vous verrez même après ça continuera et ça continuera avec nos enfants parce qu'ils grandiront mais je trouve quand même que dans notre vie politique à un moment donné il faut qu'on considère des événements de ce type comme étant des événements importants parce que nous avons besoin de regarder cette page de notre histoire Madame la Présidente mes chers collègues en premier lieu je souhaite exprimer que j'accueille favorablement ce rapport d'enquête et constitue un pas positif vers plus de clarté sur ce que nous venons de vivre entre 1966 et 1995 notre pays a été pendant 30 ans le théâtre d'expérimentation nucléaire lesquels ont permis à la France de devenir une grande nation respectée et influente ces essais d'abord aériens puis souterrains ont été initiés en 1966 par le général de Gaulle dans un climat international de guerre froide rappelons-nous où les blocs est et ouest s'affrontaient dans une guerre psychologique et tactique ces deux blocs s'efforçaient d'étendre leur suprématie sur l'Europe et sur le monde entier dans un contexte où russes et américains tentés après la seconde guerre mondiale détendent leur réseau d'influence notamment sur les pays plus petits et affaiblis par les conséquences désastreuses de cette guerre peut-on condamner l'État et le général de Gaulle d'avoir engagé résolument la France dans ses travaux de recherche et d'expérimentation du nucléaire pour la doter de l'arme de dissuasion capable d'assurer sa protection comme c'est encore le cas aujourd'hui non résolument non toutefois le dossier qui nous est soumis aujourd'hui par la commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires en Polynésie française ne peut nous laisser insensibles car la précision de son argumentaire sur les retombées de ses expérimentations au regard de la santé de la population nous interpelle sur la gravité des faits et des événements mis à jour contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure si on a lu ce rapport on ne tient pas les propos qui ont été tenus tout à l'heure par le sénateur je vous invite tous à lire ce rapport lisez-le il y a 400 pages c'est long c'est vrai mais lisez ce rapport ce rapport met en lumière des éléments qui doivent être connus de tous afin de pouvoir évaluer les faits et remédier aux conséquences néfastes particulièrement pour la santé des populations ce n'est en effet qu'après avoir soldé le passif de cette longue période d'expérimentation militaire que nous pourrons construire l'avenir dans un partenariat libre et confiant avec la métropole je souhaite donc que toute la lumière soit apportée par les autorités compétentes sur les faits scientifiques pertinents observés et conservés dans les rapports encore tenus secrets ces essais font partie aujourd'hui intégrante de l'histoire de la Polynésie française et les Polynésiens ont droit à la vérité il est normal et urgent que celles et ceux qui auront été touchés dans leur santé soient identifiés et aidés mais ce n'est ni le moment ni le lieu de faire pression sur l'Etat pour marchander en leur nom des transferts financiers publics afin d'assouvir des promesses électorales opportunistes nos morts et nos malades ne sont pas une monnaie d'échange mais le témoignage dans le sang et la souffrance de leur participation à la préservation de nos libertés rien ne peut compenser leurs souffrances et celles de leurs proches sinon un élan du coeur et un sentiment d'amour et de gratitude ce qui relève de la solidarité nationale de noix ne doit certainement pas faire l'objet d'un vulgaire chantage opportuniste et d'une attention maladroite entre la Polynésie et la France l'examen des conséquences sociales et économiques des expérimentations nucléaires doit faire l'objet d'un dialogue séparé l'état a bouleversé les grands équilibres économiques sociaux et politiques de la Polynésie par l'installation du CEP et il convient tout naturellement que la solidarité de la nation intervienne pour aider les Polynésiens à bâtir une société plus juste et prospère Monsieur le Président j'allais dire mais Madame la Présidente mes chers collègues ce n'est pas la première fois que la Polynésie française aura contribué à la liberté et à la sécurité de notre mère patrie la France la Polynésie a versé le sang de ses enfants pendant la première et la deuxième guerre mondiale elle a aidé la patrie à conserver sa liberté et assurer sa sécurité pendant la guerre froide chaque Français bénéficie de cette liberté aujourd'hui encore chaque Français qui vit aujourd'hui et on peut même dire les Européens bénéficient de cette liberté grâce aux expérimentations réalisées en Polynésie française aussi comme les anciens combattants qui ont été reconnus récompensés et indemnisés il me semble normal que ceux qui ont contribué au succès de la politique de défense de la nation qui soient travailleurs des sites ou populations et qui ont payé de leur vie ou de leur santé soient également reconnus honorés et indemnisés pour conclure il faut désormais que les autorités de l'Etat et de la Polynésie française s'engagent ensemble main dans la main à créer les conditions du dialogue et de la transparence pour aider notre population à passer ce cap difficile de son histoire il en va aujourd'hui de la responsabilité de la classe politique tout entière à Paris comme à Popéité et de sa crédibilité dans son engagement au seul service de la population après avoir contribué à libérer la France après avoir contribué à préserver une France libre la Polynésie demande aujourd'hui à la nation très humblement la fraternité dans l'égalité je vous remercie de votre attention merci monsieur Bouissou j'invite le deuxième intervenant du groupe UPLD à prendre la parole oui alors le deuxième intervenant je vais inviter monsieur Jean-Michel Calson à prendre la parole ensuite j'intervenerai en dernière merci madame madame la présidente madame la ministre monsieur le ministre chers collègues et à ma oreille Yorana bien d'experts pendant sept et centaines d'années ont défendu bec et ongles le concept que la terre était plate ce qui osait contredire cela passe au bûcher à entendre monsieur l'ex-président j'avais l'impression d'entendre de même experts je voudrais remercier la commission qui a fait un travail colossal ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à l'éboration de ce rapport historique je voudrais aussi remercier madame Béatrice Verdon députée de la Polynésie française pour son ouverture d'esprit et pour avoir interpellé sa majorité UMP et le ministre de la défense sur le problème du nucléaire en Polynésie française je veux dire que ce rapport est historique historique parce que pour la première fois en terre maorique les élus du peuple ont officiellement créé une commission d'enquête sur ce sujet qui a été tabou depuis sa conception historique parce que pour la première fois en terre maorique certains acteurs des essais nucléaires révèlent les faits pour que l'histoire soit écrite correctement historique parce que pour la première fois en terre maorique l'état français décide de communiquer historique parce que pour la première fois en terre maorique la société civile a décidé à travers du CESC je remercie le président qui est assis devant nous de mener elle-mette ses propres enquêtes je souhaite que l'état puisse être coopératif cette fois-ci avec les forces vives du pays car ça n'a pas été le cas envers les élus du peuple les retombées ont été indistinctivement ont attaqué indistinctivement les populations et l'environnement de notre monde insulaire le nier est une insulte à l'intelligence humaine rien ne sert de sconder haut et fort que nous portons atteinte à l'image de notre Fénois le monde entier a été témoin de ces essais ce que nous voulons c'est un diagnostic impartial et juste nous avons le droit de savoir il y a aussi urgence urgence pour toutes ces personnes atteintes d'un cancer qui souffrent dans leur chair lorsqu'un membre d'une famille souffre c'est toute la famille qui souffre je ne connais pas une famille d'ici qui n'a pas un fait qui est touché par le cancer combien de personnes ont caché leur maladie parce qu'elles ne voulaient pas aller mourir en France elles préféraient mourir sur leur île il n'y a aucune véritable infrastructure médicale aucune cellule d'urgence et de recherche contre le cancer chez nous le seul cancéréologue est arrivé en 2004 au Fénon il est temps de penser nos plaies par respect pour ce que la nature nous a offert par respect pour ce peuple qui foule cette terre par respect pour tous ces gens qui nous ont fait siéger dans cet hémicycle de l'Assemblée nous devons nous nous devons de savoir où nous en sommes ce que je souhaite en fait c'est qu'au final pour la première fois en terre maorite la France dans toute sa grandeur et sa splendeur reconnaisse le fait nucléaire et prenne toutes ses responsabilités envers les citoyennes et les citoyens de cette terre maorite envers cette si belle nature que Dieu a créée que nos anciens ont chéri et préservé avec tant d'amour que la France fasse toute la lumière sur ce sujet pour que la vérité toute la vérité rien que la vérité soit révélée pour qu'on mette un terme définitif à toutes les spéculations nuisibles et que la France prenne ses responsabilités vis-à-vis des personnes touchées ainsi que des mesures à prendre pour nos générations futures car c'est également de notre avenir qu'il s'agit notre but n'est pas d'accuser ni la France ni le Tahouira mais de bâtir l'avenir et pour bâtir l'avenir il faut poser de bonnes bases des bases érigées sur des faits et non sur des dits d'où notre insistance sur l'ouverture des dossiers classés concernant uniquement la santé et l'environnement pas sur l'âme nucléaire ni sur les centrales nucléaires et d'insister sur l'urgence de ce dossier aussi j'invite chacun d'entre nous d'être en phase avec sa conscience et de voter pour ce rapport merci madame la présidente merci monsieur Kalsom monsieur Mantaoua 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 Maono, Harima Eid Matehiri Tauatini e i wahane rehetu a ouwe mamaha. Ti reto i rea te tuatapapara ai te tupura. Te iei a putam, imeuro a ta tato he o heo nei, ma te rā te iei a putane. Te iei a puta e mhahanere ti ahapa apu. Te i papahia e te teimo aivana. Te i tuatapapa ai te mautamata matara atoumi. I tupura te tuatatou nei rewa. I reto noa i te rā nga matehitu. E te maumea ta ratou i te. Te vahe e i tuatapapahia e rātou. Te maufifi e te atohia e ritu i tō tātou rara e ritu i te e whenua tō tātou. Te mea tāhen aro toare e parautu ai te e te mea matira. Churu o taura te aaui te mea he. Ua whatea e atu i te i mota e motohine tō tātou nōtou i kutahau e rā hui rā te rewa tupute te whifi i aro ai honi. Hurutei maha te teimoparaui parauhia main e he te e tōmite i whatubu i te tōtapapara. Te parauno o tāware ane. Te parauno o te whaaturoi ane. Te parauno o tāmāua ai te paufaā tanoore. Te parauno o te teitua mo whaahapara. Mo matara mai te oa te tei numeno mitua. Te i mataruhia e te mataa mua. Te i e mitua tō tātou John Teriki. Matara tōmua ai te parauno jāktaurā. Te whaahapara ai nāte i e pēmoutāta. I fārhi he e e e fātupu huia te motamata matara atomi onei o tatu. Te mōhi ar arā e te e. I ratoui te whaaheti te parauno te e tāta. Chak dūnidroi te i prau te te i prau. I roto i tāna whaetei amon ao. Tomei he e wot. Wot tītauhia onai moek tītrotaro rae te i e te mōmon ao tānei prau. Oie hie. I roto i te whare rei tāwa tāti te teima wa tāti te te fāahepora ai e ratou. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais c'est de nous qu'ils sont tous les hommes, mais lorsque nous nous sommes, nous avons une culture de nourriture, qu'ils n'ont pas de nourriture, nous nous sommes tous les hommes, pour être dure dans les brasileurs des hélas. Ceci est un humour très important, et nous nous sommes tous les hommes. Nous sommes tous les hommes. c'est qu'il y a de l'un de l'un de l'un de l'un. C'est qu'il y a 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 de l'un. C'il y a de l'un. C'est qu'il 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 y a de l'un. du gouvernement, que le gouvernement saura assumer toutes ses responsabilités dans ce dossier, non pas pour juger, condamner, mais pour avancer, pour tourner la page. Mais permettez-moi de vous demander de vous imprégner du discours du député John Théariki, le 7 septembre 1966. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Quand j'avais reçu le livre, j'ai appelé Ah, je suis ému. Mes amis, suivis bon. Parce que mon rouleau est à temps. Ils sont plus là. A l'époque, j'avais 12 ans. J'étais en quatrième au collège Viennot. Et j'avais pour ami de classe Patrick Howell. Et voilà pour que Patrick était un non-ti-nucléaire. Les deux frères Sain, Albon et Alain, Volta Timiona, Moana Carson, Guy Taotiti, Touro Rapoto, Arthur. Et à l'époque, dans la cour, lorsqu'on a appris, nous étions fiers. Disez ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit à l'époque. Votre propagande s'efforce de nier l'évidence en prétextant que vos explosions nucléaires et thermonucléaires ne comporteront aucun danger pour nous. Je n'ai pas ici le temps de réfuter toutes les contre-vérités qu'elles débitent. Je vous indiquerai seulement que les rapports du Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des radiations ionisantes de 58, 62 et 64 établissent de façon formelle, d'abord, que la plus petite dose de radiation peut être nocive pour l'homme et sa descendance. Albon, je compte sur toi pour que ce message de thé à liquide dont tu as été à l'époque un des fervents supporters, tu le portes auprès de l'État. Ensuite est par conséquent que toute augmentation de la radioactivité ambiante est à éviter. Tout ce rapport est la confirmation de tout ce qu'il a dit. Enfin, qu'il n'existe aucun moyen de protection efficace contre les effets délétères de la contamination radioactive généralisée dû aux retombées des bombes nucléaires et thermonucléaires. Et de rajouter, en vous rappelant ces simples vérités scientifiques énoncées par un organisme international aussi qualifié, je ne nourris nullement la naïve illusion de croire que je pourrais vous faire partager mes craintes et vous amener à renoncer à l'explosion de votre plus belle bombe et à celles qui suivront. Écoutez la suite. Aucun gouvernement n'a jamais jusqu'ici eu l'humanité de renoncer à ses essais d'armes atomiques avant d'avoir constitué sa panoplie complète d'engins d'extermination. Aucun gouvernement n'a jamais eu l'honnêteté ou la cynique franchise de reconnaître que ces expériences nucléaires puissent être dangereuses. Aucun gouvernement n'a jamais hésité à faire supporter par d'autres peuples et de préférence par de petits peuples sans défense les risques de ces essais nucléaires les plus dangereux. Les Américains réservèrent les retombées lourdes de leurs plus grosses bombes aux habitants des îles Marshall, les Anglais aux Polynésiens habitant les îles équatoriales les plus proches de Christmas, les Russes aux quelques peuplades du Grand Nord, les Chinois aux Tibétains et aux Mongols, les Français aux Africains d'abord et à nous maintenant. Mais je ne puis, Monsieur le Président, m'empêcher de vous exprimer au nom des habitants de ce territoire, à l'époque nous n'étions qu'un territoire, toute l'amertume, toute la tristesse que nous éprouvons de voir la France prendre part des droits de l'homme et patrie de pasteurs déshonorée par une telle entreprise faire ainsi partie de ce que Jean Rostand rappelle le gang atomique. Mesdames et Messieurs, si nous étions à la place de Théariqui, face au grand général de Gaulle, est-ce que nous aurions eu son courage de dire ça en 1967 ? Je sais ce que j'ai fait de bien ou de mal, mais je sais le combat que j'ai mené sur le plan nucléaire. Même moi, je pense pas que j'aurais eu ce courage parce qu'il fallait le faire. Voilà pourquoi je tenais à vous le dire. Alors, comme vous l'avez vu, mon émotion est grande aujourd'hui car enfin on commence à voir le bout du tunnel, je dirais du tunnel nucléaire. Peut-être que pour le Tahouira, ce n'est qu'un tissu de mensonge. C'est politiquement sectaire, techniquement nul, scientifiquement incomplet. Mais je peux vous assurer que pour le Mahoui, qui a souffert dans sa chair, c'est un grand pas, c'est un grand bon pour le Omoutou, pour le Marquisien, pour le Thaïsien, pour celui de Rarouma, et pour tous ceux qui ont souffert dans leur chair, ce que vous faites aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers amis, c'est énorme. C'est énorme. Je veux néanmoins vous rappeler également, mes chers amis, qu'à cause de Moruru à mon amour, pour reprendre la formule de Ben et Thérèse Danielson, l'État, pendant trente ans, a fermé ses yeux à travers ses représentants, tant au niveau préfectoral que de la justice, sur des pratiques ailleurs répréhensibles, mais ici qu'on a tolérées. Cette vérité-là aussi mérite d'être dite. La désinformation permanente et quotidienne et le mépris à l'égard du peuple maoui ont été la règle d'or. Ce rapport le confirme. Même ceux qui ont défendu l'arme nucléaire ont admis avoir été trompés. Même ceux qui ont voté pour la cession de Moruruwa et Fongnatoufa le disent en toute simplicité. Je crois qu'ensemble, si vous en êtes d'accord, gloire à ceux et à celles qui ont osé à l'époque braver l'interdit, hommes politiques célèbres, militants inconnus, hommes d'église, femmes d'église, travailleurs, citoyens connus ou inconnus. Gloire à eux. Merci, Jacqui. Merci, Jacqui, d'avoir insisté sur ce principe de précaution que le sénateur a oublié. Merci. Merci. Effectivement, c'est notre devoir. C'est à nous, au niveau du gouvernement, mais également au niveau du pays tout entier, à faire en sorte que dans nos actes quotidiens, indépendamment de ce principe de précaution, nous en soyons les plus respectueux. Pour terminer, Madame la Présidente, j'ai néanmoins trouvé les recommandations un peu timides. Peut-être qu'il conviendrait, et je suis convaincu qu'en n'y sont les hommes et les femmes qui composent le gouvernement, qu'on aura un magnifique débat là-dessus. Certainement dès demain matin. Cette page d'histoire contemporaine, vitale, doit être connue du plus grand nombre de nos concitoyens. Notre dignité, notre liberté, ne doit plus être bradée. J'ai pour devise une des belles devises de Nelson Mandela. Libre d'être libre. Mais à l'époque, et aujourd'hui encore, est-ce que nous sommes libres d'être libres ? Mes amis, aujourd'hui, on n'a fait que remplir une page blanche. C'est ensemble, et merci aux élus d'ADN, de Raukheï, aux élus d'Etouamoutou, des marquises, des îles du vent, des îles sous le vent qui sont restées, pour que nous puissions ensemble inviter l'État à nous accompagner dans cette quête de vérité, dans cette soif de dignité et de liberté, en acceptant, en lui faisant accepter le fait colonial, le fait nucléaire. La France, et Jean-Christophe l'a rappelé, l'Europe, aujourd'hui, nous doivent ça. La France, l'Europe, tous les pays qui composent l'Europe, nous doivent ça. en souvenir du combat qui a été mené par ceux et celles qui ont été là au tout début. Tamara, tu te souviens, et c'est à toi que je m'adresse, et je sais ce que je t'avais dit à l'époque, quand j'ai accepté mes fonctions de ministre, en réponse à tes interrogations, et devant ceux et celles qui étaient là, si tu te souviens bien ce que je t'ai dit, et je le redis aujourd'hui, ici devant tout le monde, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ce dossier de nucléaire, ce pays, ce peuple, a été offensé. Merci. Merci, M. le ministre Hirotefarere. Je voudrais donner la parole à Mme la ministre de la Famille, Mme Cross. S'il vous plaît, vous avez la parole. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Ceux qui sont encore en vie, et pour toutes nos générations futures. L'Outaoui, c'est une sorte de démocratie, et nous sommes en train de construire la démocratie dans notre pays. La présente séance, c'est véritablement un miracle. Je pense que pour l'honneur de la République française, que l'on appelle la mère patrie, cette vérité et cette justice, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, car nous sommes aussi les enfants de la République, n'est-ce pas ? Et qui est le papa ou la maman qui va donner du poison à manger à ses enfants ? Qui ? Il y a quelqu'un ici qui donne du poison à manger à ses enfants ? Je ne crois pas. Alors pourquoi on n'aurait pas le droit ? Alors pourquoi on n'aurait pas le droit ? On n'aurait pas le droit à la vérité et à la justice ? Nous suivons en ce moment l'actualité des acquittés d'outreau. Voilà des personnes, pendant des années, qui ont été injustement accusées, jetées en pâture à la vindicte des médias et de la population française. Et aujourd'hui, il y a une commission parlementaire qui se réunit pour faire toute la lumière sur toutes les injustices dont ils ont été victimes. Est-ce que ça serait trop demandé aussi, une telle démarche pour nous ? Pas pour demander vengeance, pas pour dire notre haine. Non, 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 non. Il n'y a pas plus patient et pas plus tolérant que les maïcs. Mais pour connaître la vérité, pour pouvoir appréhender l'avenir avec sérénité. Il n'y aura jamais de sérénité dans nos relations avec l'État. Tant que l'État refusera honteusement à assumer ses responsabilités vis-à-vis de notre peuple. Je ne pense pas. Hiropal de pardon, oui, on peut pardonner. Nous pouvons pardonner. Ce sont toujours les personnes qui nous font le plus de mal, qui nous donnent l'occasion de pratiquer la tolérance et la patience. Nous pouvons pardonner. Mais nous pouvons aussi espérer être écoutés, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est trop demandé de dévoiler les archives militaires ? Est-ce que c'est trop demandé qu'ils acceptent les responsabilités qui ont engagé nos générations et nous-mêmes aujourd'hui ? C'est trop demandé ? Donc, pour la grandeur et l'honneur de la République française, j'encourage la mission composée de Théa, de Jacqui, de Nicole. Vous allez aller en France, vous allez être nos porte-parole. Et je suis persuadée que la majorité du peuple français sera à notre écoute. Bien sûr, lorsque j'étais en France, j'ai manifesté avec des Français dans les rues de Paris. S'il y avait un référendum aujourd'hui en France, je pense que les Français seront de notre côté. Mais pourquoi l'État s'acharne à avoir cette attitude avec nous ? C'est ça que je ne comprends pas. Il ne faut pas que le Tahouira vienne parler de vengeance, de haine. Non, 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 ce n'est pas ça. On veut la vérité et on veut que justice soit rendue si des erreurs ont été commises, si des mensonges délibérés ont été commis. C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que c'est trop demandé ? Oui, nous pouvons pardonner, n'est-ce pas ? Mais nous devons aussi exiger cette vérité et cette justice. Comme les acquittés d'outreaux l'ont demandé, et je l'espère vivement de tout mon cœur que leur dignité, leur honneur leur sera rendue. Merci. Merci, Madame la Ministre. J'invite M. le ministre de la Jeunesse à prendre la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants, mes chers collègues, pour ma part, c'était juste pour vous remercier et vous encourager par rapport à la commission d'enquête. Moi, j'ai toujours été convaincu des méfaits du nucléaire et des retombées nucléaires à l'âge de 7 ans, donc j'avais perdu un an, je grandissais à mes grands-parents. Donc j'ai un an qui a le même prénom qui est mort, et qui est mort une semaine après son retour à Mouroulois, donc il était plongeur. Même quand j'étais au collège, j'ai eu l'occasion de présenter un mémoire sur le nucléaire, et depuis, donc, j'ai toujours été convaincu des méfaits du nucléaire, même en ce qui concerne également des déchets nucléaires, de la durée de vie. Et donc, pendant plusieurs milliers d'années, ces déchets seront toujours présents au Tuamoto. Et donc, il est logique et normal que l'État paye, et que l'État suive également ces dossiers de très près, et nous soutienne par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Voilà, merci. Merci, M. le ministre. Et bien, puisque la discussion générale est terminée, conformément aux dispositions de l'article 68-8 du règlement intérieur, que je m'envoie le rapport. Excusez-moi. Alors, je passe au vote. Ceux qui sont pour. A l'unanimité. A l'unanimité. Merci beaucoup. Le rapport est adopté. Oui, alors, explication de vote, Mme Bouteau. Je vous remercie. Je suis un petit peu désolée pour mes collègues de prolonger un petit peu la discussion, mais je souhaitais effectivement donner une explication de vote pour rappeler que, pour ma part, et contrairement à ce qu'a pu dire notre sénateur, voter pour ce rapport, ce n'est pas voter contre l'État, ce n'est pas voter contre la France, ce n'est pas voter contre l'autonomie, et ce n'est pas voter contre la République. Je regrette que le Tarouera ait été sur ce dossier complètement à contre-courant des travaux qui ont été réalisés, et je tiens à le souligner encore une fois, en toute objectivité par la commission d'enquête. La marche arrière aujourd'hui est impossible. Nous demandons peu de choses, Mme la ministre, vous l'avez souligné, et je crois et j'espère que l'État en a bien conscience. Nous demandons la transparence, l'information, que les doutes soient levés. Je souhaite terminer mon propos en disant également que la discussion que nous avons eue, et je commence un petit peu à être saturée par ce débat, n'a rien à voir avec le débat autonomie-indépendance. Chacun d'entre nous a été responsable du vote qu'il a réalisé sur ce dossier. Et je regrette que le tarot L.A. ait saisi un prétexte pour le moins ridicule pour échapper au vote sur ce dossier. Je terminerai également mon propos en m'adressant à M. Jacqui Briand pour vous demander, et je peux comprendre les doutes qui vous animent quant à la sincérité de l'État, mais si l'on souhaite avancer sur ce dossier, et comme je le souhaiterais avancer à grands pas, nous ne pouvons pas avoir comme préalable de systématiquement, à partir d'aujourd'hui, mettre en doute tout ce que l'État souhaitera mettre en place avec nous. Nous demandons un partenariat sur ce dossier, et je crois que le pas doit être fait des deux côtés. Je pense que si les choses ont bougé et qu'on voit une réaction positive de l'État, c'est dû au travail réalisé par l'association Moujojoua et Tato, c'est le travail de la commission d'enquête, c'est l'intervention de notre député. Ce sont l'ensemble de ces éléments qui nous permettront d'avancer, mais je demande à ce qu'on le fasse de manière positive et qu'on ne mette peut-être pas systématiquement en doute, maintenant qu'il nous tende la main, parce que j'ai compris la venue de M. de la Gravière comme étant un pas positif vers la Polynésie. Voilà, je vous remercie. Merci, Mme Bouteau. M. Bouissou. Merci, Mme la Présidente. Notre intervention tout à l'heure a expliqué notre position sur ce dossier. Et je souhaiterais vous dire et dire à nos ministres qui sont ici présents, mais également à nos collègues de l'Assemblée, que notre position en soutien à ce dossier est une position pour que nous puissions enfin tourner la page, et cette page si difficile pour la Polynésie et pour beaucoup d'entre nous, puisque ce n'est pas d'aujourd'hui que nous parlons de ces expérimentations. Et pour inviter, je choisis bien le mot, inviter l'État à nous accompagner dans cette nécessaire traversée, je dirais, de cette période qui est devant nous maintenant et qui doit permettre aux Polynésiens de se remettre en marche. Sans refaire le débat, il faut dire que le CEP a bouleversé notre société. Et je crois que pour que la Polynésie puisse envisager l'avenir d'une manière beaucoup plus sereine, il faut absolument que, à la fois sur le plan sanitaire, mais aussi, bien sûr, sur le plan économique, mais en faisant attention, et ça je le répète, de bien séparer les deux, pour éviter simplement que l'on vienne à monnayer la perte de vies humaines éventuelles ou des maladies, que finalement on ressorte de cette situation beaucoup plus fort. Voilà pourquoi on soutient ce dossier, voilà pourquoi on accompagnera ce dossier. On ne souhaitait pas polémiquer, politiser ce dossier. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'était vraiment un moment, comme disait tout à l'heure, historique, parce que c'était au moins une chance qui était donnée à tout le monde de pouvoir se retrouver. Malheureusement, la politique a encore repris le dessus. Et c'est bien dommage. Merci, M. Poncelle. Merci, Mme la Présidente. Oui, je voudrais dire au nom de mes collègues notre soutien affectif à ce dossier, car nous sommes d'une part les Iliens qui pourrait qualifier les premiers touchés par ce problème du nucléaire, puisque la bombe a été donc mise à l'épreuve dans l'archivelle des Pouamotou, ainsi que dans l'archivelle des Gambines. Si aujourd'hui nous soutenons ce travail qui a été donc fait par la commission décidé par notre Assemblée, c'est parce que nous voulons également connaître un certain nombre d'éléments qui manqueraient effectivement et qui pourraient apporter des clarifications sur la situation pour lesquelles une bonne partie des élus de cette Assemblée ont prôné depuis de longues dates. pour le reconnaître que ceci a été de tout temps une volonté d'un parti politique pour citer le Taveni Huiratira, de s'opposer à ses excès et à chercher à découvrir la réalité et la vérité sur tout ce qui a été fait pendant plus de 30 ans sur notre pays. Pour nous, les Pouamotou, nous sommes concernés directement soit par le fait que cela a été fait chez nous ou parce que nous avons été impliqués directement, c'est d'ailleurs le cas de la commune de Rho, qui a été la base arrière du CEP pendant toute cette période. si effectivement les résultats des tests qui ont été effectués sur nos sols n'ont pas réellement décelé une présence active de la radioactivité de la radioactivité. Mais cela reste néanmoins que nous avons vécu une période et que cette arme a transité à plusieurs reprises sur l'atoll de Rho. Pour la part, il est important, effectivement, tel que l'a soulevé le rapport et tel que l'a rappelé Mme Hirschhorn dans son intervention, les îles qui ont été concernées directement par cette activité, on a subi des conséquences qui, effectivement, Rho héberge encore la trace, les traces de ce passage nucléaire dans notre art superbe. Un certain nombre de déchets, effectivement, existent, on se velit sous nos... sous nos, disons, sous le calcaire de notre atoll. Et qui mériterait, effectivement, que l'on accorde un peu plus d'attention et de regard pour que toutes ces actions négatives soient réparées. Et j'espère, bien sûr, qu'avec cette action que la Commission est en train de faire avancer, nous arriverons à beaucoup plus de clarté et, effectivement, pourquoi pas, à une action sur le terrain pour apporter réparation aux détériorations qui ont été apportées à notre île. Si je parle pour Rho, je parle également pour les autres atolls. Nous voulons que cette vérité nous arrive. Mais comme Mme Nicole Bouteau l'a dit, je pense que l'ouverture est là. L'État me semble, me semble-t-il, est prêt à collaborer, à apporter des éléments peut-être indispensables à la suite que nous attendons sur ce dossier. Et il est certain que la collaboration ne peut pas se faire si on commence par se lancer des missiles pour rester dans le terme nucléaire pour pour essayer de trouver un terrain d'entente. Ce n'est certainement pas de cette manière-là que les choses pourront trouver un aboutissement simple, plus souple et plus favorable. Donc, je courage la Commission dans son travail et nous soutenons bien sûr cela au nom de toutes les populations qui sont concernées et en particulier l'ensemble de la Polynésie. Merci. Merci, M. Foster. Je voudrais, avant qu'on termine avec ce dossier, je voudrais vous dire que je suis vraiment désolée que le Tawair a quitté l'hémicycle pour si peu car je pense qu'avec l'événement qu'on a aujourd'hui, la première fois on parle des essais nucléaires dans cet hémicycle, nous avons créé une commission importante pour que notre population soit au courant de tout ce qui se passe concernant le nucléaire, eh bien, je suis désolée qu'ils soient sortis. si je pense que si pour eux ce débat qui se passe aujourd'hui est important, ils ne seraient pas sortis. À moins que Mme Nicole ait raison, qu'on ne voit pas de quel côté ils sont par rapport à leur vote. voilà, c'est ça que je voudrais vous dire maintenant. Je suis réellement désolée qu'ils soient partis. Oui, alors, je pensais qu'on avait fini avec l'explication de votre vote. M. Montawa ? Merci, Mme la Présidente. Je voudrais féliciter le travail qui est fait par notre Présidente de la Commission, Mme Unoutéa Richon, qui a été vraiment mise à mal tout à l'heure, qui a eu cette attaque personnelle et je crois que ça n'est pas du tout le bienvenu dans ce débat que nous avons eu tout à l'heure. Je regrette tout simplement que M. Gastrafos ait pris cette attitude pour attaquer Mme Unoutéa Richon sur sa vie personnelle. Deuxième chose, je voudrais également féliciter tous les membres de cette Commission qui a bien œuvré car rédiger un livre comme si c'était arrivé à sortir un livre comme si c'était à plus de 400 pages, il faut vraiment le faire et ça prend du temps, il faut être vraiment bien et dans ce travail. Je veux également remercier nos collègues au centre, Mme Bouteau avec Philippe Schill, également Jean-Christophe Buissou et Emma Algan ainsi que nos amis des îles qui ont voté avec nous ce rapport et que c'est vraiment avec sincérité que nous avons participé à ce débat et j'espère que nous allons continuer dans ce sens et aller pour le bien de ce pays et être toujours positif. Sous-titrage Je vous remercie, je vous remercie. Oui, alors je voudrais vous demander qu'on va suspendre la séance pendant cinq minutes, le temps de nous permettre de souffler à petit moment et d'évacuer toutes ces émotions qui sont en nous, et avant de recommencer sur d'autres dossiers. Voilà. Je voudrais également inscrire notre président auprès de Christophe Bouissou, puisque c'est lui qui a fait allusion à l'absence de différentes personnes. Notre président n'est pas là pour le moment, puisqu'il est absent pour raison d'essai. Notre séance reprend. Nous passons maintenant au rapport numéro 028-2006, relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française, portant extension des premières, deuxièmes et cinquièmes parties du Code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Je demande au rapporteur de présenter son rapport. M. Wanchetou, s'il vous plaît. M. Wanchetou, s'il vous plaît. L'article 11 de la loi numéro 2493 du 27 février 2004, complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, a habilité le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, deux mesures importantes. Pour moderniser le régime communal. La première mesure concerne la clarification des statuts des personnels communaux et a fait l'objet de l'ordonnance numéro 2005-10 du 4 janvier 2005. La seconde mesure vise à étendre avec les adaptations nécessaires les dispositions des premières, deuxièmes et cinquièmes parties du Code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements. C'est donc ce deuxième volet qui est aujourd'hui soumis à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française. Cette ordonnance doit intervenir dans le délai de 24 mois à compter de la promulgation de la loi du 27 février 2004, soit au plus tard le 26 février 2006. En observation générale, sur les conditions de la saisine, en liminaire, les représentants à l'Assemblée tiennent à insister sur divers aspects de la saisine faites par l'État. Une première lecture du projet d'ordonnance fait apparaître un projet d'une ampleur et d'une complexité certaine. Ainsi, dans sa présentation, le projet d'ordonnance s'avère incompréhensible compte tenu des nombreux renvois et annotations. Il aurait dû être utilement accompagné d'un projet de texte consolidé des dispositions du CGCT telles que rendues applicables à la Polynésie française. Par ailleurs, l'ampleur de la réforme aurait dû conduire tout naturellement à disposer d'une étude d'impact. Ce projet va affecter de manière significative le fonctionnement des communes de la Polynésie française. Or, aucun des éléments transmis ne permet de connaître les incidences juridiques et financières d'une telle réforme, ainsi que les mesures d'accompagnement rendues nécessaires. Une étude d'impact aurait permis, en notre terme, d'évaluer l'utilité de certaines dispositions ou de certains outils, en particulier dans les plus petites communes qui ne disposent d'aucune ressource propre. Les élus à l'Assemblée partagent donc les inquiétudes des maires de Polynésie française sur la mise en œuvre du dispositif. Enfin, il aurait été nécessaire que l'Assemblée de la Polynésie dispose d'un délai plus long pour rendre son avis. L'ensemble des contraintes développées ci-avant rendent en effet le délai normal de consultation d'un mois intenable. Les élus à l'Assemblée ne peuvent donc regretter vivement que ce ne soit qu'à l'issue du 22e mois de la période d'habilitation de 24 mois que l'État soumet son projet, empêchant ainsi la représentation territoriale de procéder à toutes les consultations utiles et surtout d'approfondir l'étude du projet et de ses implications en Polynésie française. Sur la nécessaire prise en compte des spécificités des communes polynésiennes, les maires de Polynésie française réunis en séminaire les 17 et 18 janvier 2006 ont émis un avis sur les grands thèmes introduits par le projet d'ordonnance. À la lecture de leur avis, l'Assemblée s'interroge sur la cohérence entre l'outil de modernisation proposée par le projet d'ordonnance et certains paramètres incontournables tels que la spécificité géographique, un territoire étendu sur une superficie de 2 millions de kilomètres carrés engendrant des responsabilités et charges accrues pour les maires, en particulier pour la surveillance du littoral et la distribution d'eau potable. Le problème de l'intercommunalité en termes de financement, l'économie d'échelle attendue de cette intercommunalité s'avère difficile à réaliser, notamment pour des petites communes voisines néanmoins séparées par une étendue maritime. Le projet d'ordonnance mériterait de couler plus à la réalité du statut de la Polynésie française, évitant ainsi un empiétement sur les compétences du pays. En effet, certaines dispositions viennent à remettre en cause la répartition des compétences entre la Polynésie française, l'État et les communes issues de la loi organique du 27 février 2004. Par ailleurs, les maires ont montré de vives inquiétudes quant à la question du transfert des moyens financiers correspondant à la mise en œuvre des nouvelles compétences et responsabilités imposées par la réforme statutaire de 2004 et l'extension du CGCT. Ils ont demandé qu'une commission tripartite État-Pays commune soit créée commission chargée d'évaluer les coûts et de proposer les ajustements et amendements éventuels aux dates butoirs d'application et aux conditions de mise en œuvre de certaines dispositions de la réforme. Les élus à l'Assemblée sont sensibles à la proposition des maires pour la mise en place d'une telle commission. 2. Analyse du projet d'ordonnance Sur les articles 2 et 3 du projet d'ordonnance, les articles 2 et 3 du projet d'ordonnance étendent les dispositions des premières, deuxième et cinquième parties du CGCT aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics. La première et deuxième parties du CGCT consacrent la commune comme collectivité territoriale de proximité. C'est ainsi qu'est consacré le principe de la démocratisation de cette vie de proximité grâce à la possibilité de consulter la population sur des projets d'intérêt communal. Sont également étendues des dispositions venant préciser le rôle du conseil municipal, des maires, des adjoints et améliorer le fonctionnement des communes au niveau par exemple des conditions d'exercice demandant locaux, des règles comptables et budgétaires, des services publics communaux. Sur ce dernier point, il est important de noter que deux catégories de services publics sont distinguées. Le service public administratif, état civil et le service public industriel et commercial, l'eau potable, l'assainissement, les déchets, les cimetières, les marchés. Ainsi, dès lors qu'un service public communal sera classé comme SPIC, il sera strictement interdit de subventionner ce service et donc la commune devra répercuter le coût de ce service aux consommateurs. Autre réforme importante apportée par le projet d'ordonnance, la suppression de la tutelle administrative exercée par le représentant de l'État en Polynésie française. Les actes des autorités communales seront désormais soumis à un contrôle de l'égalité exercé postérieurement par le haut-commissaire. Dès lors, seul le juge administratif a compétence pour annuler un acte entaché d'illégalité. La cinquième partie du CGCT traite de la coopération locale, notamment de la coopération intercommunale et des syndicats mixtes. Le CGCT offre la possibilité aux communes de s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération qui peuvent prendre différentes formes. Des établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, à fiscalité propre, communauté de communes ou communauté d'agglomération, ou sans fiscalité propre, comme les syndicats de communes. Les EPCI reçoivent des communes membres des compétences d'attribution qui leur sont transférées, celles-ci ne pouvant plus agir dans les domaines délégués. Un examen des dispositions des articles 2 et 3 du projet d'ordonnance permet, malgré les difficultés rencontrées dans l'appréhension d'un texte aussi dense et dans un délai aussi court, d'émettre globalement les observations suivantes. Toute disposition tendant à transférer aux communes de nouvelles compétences qui ne seraient pas conformes au partage de compétences instituées par la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004. Voir section 4, chapitre 1, titre 3, doit impérativement être supprimée. C'est le cas, par exemple, à l'article L.2573-20 du projet d'ordonnance qui étant notamment l'article L.1521-1 du CGCT sur l'objet des sociétés d'économie mixte locale, SEML. Celui-ci est rendu applicable alors même qu'il prévoit que les sociétés d'économie mixte locale peuvent réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance, ainsi que, le cas échéant, de financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement de santé, d'un établissement social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire. Or, la santé publique demeure du ressort de la Polynésie française. Pour ceux qui concernent l'action sociale, les communes peuvent intervenir dans cette matière, mais uniquement dans les conditions précisées à l'article 43.2 de la loi organique statutaire du 27 février 2004. Toutes les mentions d'extension du projet d'ordonnance à la Polynésie française doivent nécessairement être supprimées. En effet, cette extension excède l'habilitation du Parlement, laquelle se limite à étendre le CGCT aux seules communes de la Polynésie française. Ainsi, l'article L.25.73.20 du projet d'ordonnance est en certaine disposition du CGCT relative aux sociétés d'économie mixte en précisant que ces articles sont applicables aux seules auxquelles la Polynésie française participe. Toutes références aux compétences des communes pour instituer les impositions de toute nature citées dans le Code doivent être supprimées. Le pays bénéficie d'une compétence générale en matière de détermination de l'assiette du taux et de modalités de recouvrement des impositions de toute nature en Polynésie française. Par ailleurs, sous le fondement de l'article 53 de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004, il lui revient de créer les impôts et taxes spécifiques aux communes à charge pour le Conseil municipal dont fixé le taux et les modalités de perception. La Polynésie française fixe donc le cadre réglementaire dans lequel les communes peuvent décider d'instituer des impôts ou taxes, y compris sur les services rendus, afin de financer leurs compétences, notamment celles ayant en vertu de l'article 43.1 de la loi organique statutaire un caractère obligatoire. La police municipale, la voirie communale, les cimetières, les transports communaux, la construction, l'entretien et le fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré, la distribution d'eau potable, la collecte et le traitement des ordines ménagères, la collecte et le traitement des déchets végétaux, la collecte et le traitement des eaux usées. Il est donc systématiquement proposé, pour éviter tout équivoque, de préciser dans les articles du CGCT, étendus, par exemple, article L23.33.78, L22.23.22, que les taxes sont instituées par la Polynésie française, conformément à l'article 53 de la loi numéro 2492 du 27 février 2004. De nombreuses adaptations et rectifications, tant du projet d'ordonnance que des articles du CGCT, qui sont étendus, devront nécessairement être apportés dans l'ordonnance avant son adoption. A cet effet, l'annexe du haut projet d'avis établit un recensement des diverses modifications auxquelles il convient de procéder, recensement toutefois non exhaustif, compte tenu du délai très court accordé au service du pays pour balayer le projet d'ordonnance et également les dispositions du CGCT étendues. De manière générale, les adaptations demandées visent soit à retirer toute référence à des textes ou articles non applicables en Polynésie française ou non transposables au contexte de la Polynésie française, soit à préciser systématiquement les spécificités de la réglementation locale, soit à préserver les compétences du pays en matière de réglementation. Sur ce dernier point, de nombreuses dispositions sont concernées et on peut citer à titre d'exemple l'article L22-23-42 dont certaines dispositions traitent de la forme du certificat de décès alors même que cela révèle relève de la compétence de la Polynésie française et que la délibération numéro 83-79 AT du 28 avril 83 modifiée relative à l'établissement du certificat de cause de décès ou de décès périnatal en fixent déjà les règles. Les articles L22-43-1 à L22-43-4 qui mettent en place une procédure spécifique conduisant à la déclaration de l'état d'abandon et au déclenchement d'une procédure d'expropriation au profit d'une commune. Ces articles sont incompatibles avec l'article 47 de la loi organique statutaire fixant la domanialité de la Polynésie française. L'article L25-73-62 qui étend les dispositions relatives au monopole géographique reconnus à l'abattoir communal ou intercommunal. Article L22-24-30 La Polynésie française est compétente en matière d'installation classée au cas particulier l'autorisation d'installation et d'exploitation d'un abattoir incombe aux autorités sanitaires du pays. La Polynésie française est également compétente en matière de santé publique. Les règles relatives aux abattoirs ont déjà été fixées par l'arrêté numéro 583-S modifié du 9 avril 54. Article 61 et suivant. Par le biais de l'extension des articles L14-14-1 et suivant du CGCT, l'État vient ajouter au marché public et délégation de services publics une nouvelle catégorie de contrats administratifs, les contrats de partenariat par lesquels une collectivité peut confier à un tiers personnes privées une mission globale relative au financement d'ouvrage ou équipement à leur réalisation voire à leur gestion. Quel que soit l'intérêt que peut présenter ce nouveau type de contrat, il convient de s'interroger tant sur la compétence de l'État pour réglementer cette matière que sur l'opportunité d'étendre les dispositions considérées. En effet, la loi organique du 27 février 2004 confie à la Polynésie française la fixation des règles relatives au marché public et délégation de services publics des communes et de leur groupement. Article 49 du statut. C'est donc tout naturellement que ce nouveau type de contrat créé postérieurement à l'adoption de la loi organique devrait relever de la compétence du pays. À défaut et selon la qualification qu'il leur a donné, la réglementation et les contrats administratifs des communes relèveraient tantôt de l'État, tantôt de la Polynésie française, ce qui est certainement contraire à l'esprit du législateur organique. De plus, les dispositions relatives à la passation de ces contrats de partenariat répondent aux exigences du droit communautaire relatif au marché. Par ce biais, ce sont donc les règles du droit communautaire qui vont s'appliquer en Polynésie française. Sur l'article 6 du projet d'ordonnance, cet article prévoit de modifier le droit applicable aux sociétés d'économie mixte, SEM. Le droit actuellement applicable résulte de l'article 23 de la loi numéro 2493 du 7 février 2004 qui étend à la Polynésie française la loi numéro 83-597 du 7 juillet 83. Relative aux sociétés d'économie mixte locale, en l'adaptant, les règles de la loi de 83 étaient déjà applicables depuis 1990. Cette loi de 1983 a été codifiée dans le CGCT en 2000. Par la suite, les règles applicables au SEM ont fait l'objet de plusieurs réformes. En 2004, lors de l'élaboration du statut de la Polynésie française, le législateur a souhaité maintenir le dispositif d'avant la réforme de 2000. Si la réforme née de la loi de modernisation du statut du SEM est opportune parce qu'elle vient clarifier certains points de la loi. L'application des réformes postérieures n'est pas toujours souhaitable. Par ailleurs, les évolutions législatives n'est que des contraintes communautaires n'ont pas vocation à s'appliquer à la Polynésie française, le droit dérivé et étant dépourvu d'effets directs. En conséquence, la réécriture proposée de l'article 23 de la loi numéro 2493 ne peut concerner la Polynésie française sauf à excéder l'habilitation du Parlement, l'extension du CGCT ne pouvant engager que les communes. Sur l'article 7 du projet d'ordonnance, le paragraphe 1er de cet article tente à abruger différentes lois dans leur totalité ou en partie dans la mesure où celle-ci touche au code des communes. Ces abrogations posent le problème juridique de l'application in fine des articles du code des communes qui restent en vigueur du fait de la compétence de la Polynésie française en la matière. Les articles L. 233.1 à L. 233.55 sont les taxes spécifiques des communes. Il est suggéré de ne pas procéder à une abrogation massive des lois visées certaines dispositions ne relevant plus de la compétence de l'État. Ainsi, seuls les articles et ou portions d'articles relevant toujours de la compétence de l'État pourront être abrogés ceux modifiant les articles L. 233.1 à L. 233.55 n'ayant pas vocation à être abrogés. Aussi, il convient de ne pas abroger l'article 9.2 de la loi numéro 77.14.60 du 29 décembre 77 modifiant le régime communal en Polynésie française et l'article 34.6 de la loi numéro 96.609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, d'autant plus que l'abrogation de ce dernier est en complète contradiction avec le premièrement de l'article 7 du projet d'ordonnance. Conclusion. Bien que l'Assemblée de la Polynésie française ne conteste pas le principe d'une adaptation du Code général des collectivités territoriales aux communes polynésiennes, elle ne peut toutefois qu'émettre un avis défavorable sur le projet d'ordonnance soumis. Au regard des différentes remarques émises, les représentants demandent expressément à l'État une réécriture du projet d'ordonnance prenant en compte les observations formulées sur le projet d'ordonnance tant par les maires que par l'Assemblée de la Polynésie française. Marourou. Marourou, M. Manchou, pour votre rapport. Nous passons à la discussion générale. Je voudrais vous rappeler que la conférence des présidents a prévu 75 minutes de débat sur la discussion générale. Voilà. Donc, j'invite le premier intervenant du groupe Tahouera, où il a tiré à prendre la parole. Madame la Présidente, M. le ministre, mes chers collègues, je voudrais donc intervenir au nom du groupe du Tahouera Ouiratira, seul, en espérant pouvoir rester dans les 23 minutes qui nous ont été consacrées. Chers amis, le développement de notre Fénois est une préoccupation majeure que nous partageons tous. les communes doivent jouer un rôle essentiel. Notre pays sera fort si nos communes sont fortes. Notre pays sera fort si nos communes poursuivent leur évolution, deviennent véritablement maîtres de leur destin. Et il y a à peine 30 ans, à partir des anciens districts, les communes sont passées peu à peu du rôle de gestionnaire à celui d'acteur du développement. Nos élus communaux ont suivi cette évolution. Un rôle d'élu de proximité vers lequel la population se tourne naturellement pour résoudre ses difficultés est venu se rajouter des rôles plus complexes. même plus porteurs d'avenir d'acteurs du changement, de management, d'une équipe d'élus et d'agents communaux. Les communes de Polynésie françaises sont régies depuis leur création en 1971 par un code de communes spécifique. Ce code similaire, lors de son élaboration à celui applicable aux communes de métropole, est aujourd'hui fortement décalé par rapport aux textes applicables aux communes de métropole et de l'ensemble de l'outre-mer. Les moyens juridiques dont dispose la commune polynésienne ne sont plus adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Le code général des collectivités territoriales a profondément participé à la modernisation des communes de métropole. Celles-ci ont pris une place essentielle dans la vie publique avec un statut de collectivité locale autonome maintenant reconnue. Les communes de Polynésie françaises, jeunes, mais en préévolution, ont été tenues à l'écart de l'évolution fondamentale intervenue en métropole et dans les autres collectivités d'outre-mer. Les lois de décentralisation de 1982, de mise en place d'une fonction publique d'évolution du corps des marchés publics n'ont pas été adaptés pour la Polynésie française. Aujourd'hui, l'absence d'outils adaptés à la mise en oeuvre des politiques communales volontaires est vécue comme un frein par de nombreuses communes polynésiennes. La nécessaire modernisation de l'institution communale est devenue une évidence. D'abord, réticent à une évolution qui faisait peur, les élus communaux se sont maintenant clairement prononcés pour que les moyens leur soient donnés de faire face à leurs responsabilités. Pour les maires, une page est maintenant tournée de l'histoire des communes. Le temps n'est plus à un débat sur l'utilité ou non de la réforme. Le temps est venu d'aller de l'avant, de mettre en oeuvre la réforme si nécessaire en étant en force de proposition sur son contenu ou ses conditions de mise en oeuvre. Les communes sont maintenant adultes et prêtes à assumer un rôle plus fort. Elles doivent être des collectivités véritablement autonomes. Il faut leur en donner les moyens. La réforme communale est une véritable évolution positive pour les communes de Polynésie. La mise en place de ces moyens est maintenant bien engagée. Le statut de février 2004 a enfin clarifié les compétences de chacun. Les communes se sont vues confortées dans leur rôle essentiel et incontournable en matière de compétences de proximité, celles que le citoyen veut voir mises en oeuvre pour sa vie de tous les jours. A la sécurité, l'éducation, l'eau potable se sont rajoutés l'assainissement des eaux usées et les déchets. Ce texte permettra aussi à terme à la commune, aux élus, d'être forces de proposition mais aussi partenaires et acteurs en matière de développement et de projets nouveaux. La mise en place des taxes communales sera possible avec la possibilité de peser sur son avenir même si l'on sait que le potentiel fiscal est inégal suivant les communes. Ce statut est une bonne base sous laquelle s'appuyer. Comme vous le savez, ce texte prévoyait également de mettre en oeuvre une réforme communale profonde avec, premièrement, la compétence donnée au pays en matière de marché public. Cette possibilité voulue par les maires permettra d'assurer une cohérence entre les différents acteurs institutionnels en matière de marché public permettant également une meilleure lisibilité pour les entreprises. Deux ans après le vote du statut, je profite de ce débat au sein de notre Assemblée pour renouveler ma demande, celle de tous les maires, pour que le pays initie au plus tôt cette refonte de la gestion des marchés communaux. La priorité devra être donnée au travail sur les seuils des marchés et d'appel d'offres dont les montants actuels beaucoup trop faibles sont très pénalisants. Deuxièmement, l'autorisation donnée au gouvernement de la République d'adapter par ordonnance le Code général des collectivités aux communes de la Polynésie française. Dans le même temps, en application de la loi d'orientation de 1994, le statut des fonctionnaires communaux est en cours de mise en place avec une ordonnance adoptée en janvier 2005 et des décrets arrêtés d'application qui seront pris en 2006. Ces dispositions et textes constituent un ensemble cohérent permettant potentiellement d'obtenir à terme deux résultats fondamentaux du point de vue des maires la modernisation de l'institution et surtout son émancipation. sur ces aspects fondamentaux, les maires se sont très clairement positionnés pour ces réformes et ont formulé à de nombreuses occasions des avis favorables aux textes proposés. Bien sûr, et je tiens à saluer ici l'implication des maires lors des séminaires de réflexion organisés par le SPC, les débats ont été intenses et riches et des interrogations et inquiétudes existent. Celles-ci ne doivent cependant pas être source de blocage dans la mise en œuvre de la réforme. Les maires ont adopté une position claire. Oui à la réforme, oui pour devenir de véritables collectivités de la République, mais en agissant et en travaillant pour que des modifications soient prévues, des amendements adoptés, des moyens prévus. L'objectif est clair, profiter au mieux de la réforme avec un calendrier contrôlé et une prise en compte des spécificités de nos communes. Les maires ont émis un avis favorable. Ils ont également formulé après débat par eux-mêmes avec des demandes d'amélioration. Pour les maires, donner un avis sur le projet était une nécessité et surtout une marque de l'importance accordée à la réforme, même si le délai pour en débattre était très court et qu'il était difficile de donner un avis exhaustif sur un texte aussi long et complexe. Afin cependant qu'un premier avis puisse être donné avant la validation de l'ordonnance, le syndicat pour la promotion des communes a organisé le 17 et 18 janvier 2006 un séminaire d'information et de réflexion sur le projet. Celui-ci a permis l'adoption d'un avis, avis représentatif de la diversité de nos communes. Je tiens ici à informer notre Assemblée que soucieux de poursuivre la réflexion et de peser sur la suite de la réforme et sa mise en œuvre, les maires ont décidé de créer un comité de suivi. Une première action a été menée avec une rencontre avec le ministre de l'Outre-mer, M. Barouin, le 25 janvier dernier. Celui-ci nous a indiqué qu'il était prêt à poursuivre la réflexion pour que le texte soit adapté à notre situation. Lors de ces séminaires, les maires se sont attachés à travailler sur le fond de la réforme, conscients, cependant, d'un nécessaire travail à poursuivre sur les aspects techniques et juridiques du projet. Les débats ont permis de travailler par thème mais également de donner un avis général sur le projet. Le cas d'avis général, les maires de Polynésie soutiennent la mise en place de la réforme proposée et soulignent l'intérêt de celle-ci pour la modernisation de l'institution communale. Ils demandent cependant solennellement, en raison des coûts nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles compétences et responsabilités imposées par la réforme statutaire de 2004 et l'extension du Code général des collectivités territoriales, qu'une commission tripartite État pays et commune soit prévue par le texte commission chargée d'évaluer les coûts de proposer les ajustements et amendements éventuels aux dates butoirs d'application et aux conditions de mise en œuvre de certaines dispositions de la réforme. Les maires soulignent enfin que l'importance du projet demande à ce que la réflexion sur celui-ci et sur ses implications soient poursuivies même après l'apparition de l'ordonnance. L'avis des maires constitue une première approche qui pourra être complétée dans l'avenir lorsqu'une analyse plus approfondie de la réforme aura été menée. L'intercommunalité. Les élus acceptent le texte proposé. Celui-ci permettra de disposer d'un outil pour gérer en commun les services publics reconnus d'intérêt communautaire. Une meilleure prise en compte de la spécificité géographique paraît souhaitable pour une intercommunalité adaptée au contexte local. Le financement sera difficile sur la base des seules recettes actuelles des communes de Polynésie. Celle-ci doit pouvoir accéder aux aides nationales voire européennes pour les aider à mettre en oeuvre l'intercommunalité. L'intercommunalité ayant pour objectif de mettre en oeuvre des compétences d'intérêt général et de réaliser des projets communs, il faudra s'assurer du transfert des moyens correspondants. Les maires sont inquiets qu'un transfert des compétences dans le cadre de l'intercommunalité ne prive les conseils municipaux de leur capacité d'action. Le traitement des déchets et l'assainissement des eaux usées. Les maires demandent à ce que soit organisé le transfert des moyens financiers et humains avec l'État et le pays selon un calendrier détaillé permettant d'atteindre les objectifs fixés à la date victoire ou de la modifier. Il appartiendra à la commission tripartite d'engager la discussion d'étudier les coûts et de préparer les décisions de transfert. Il est souhaité que l'État s'associe au pays pour assurer la prise en charge des compétences transférées. En dehors d'accords, sur les modalités de financement, le transfert des compétences ne saurait être considéré comme effectif, notamment sous le plan de la responsabilité. Les finances communales concernant les dépenses d'entretien des ouvrages permettant de lutter contre les risques naturels prévus par l'article L2594.4.2 alinéa 20, il est demandé de les supprimer du projet d'ordonnance et de laisser cette compétence au pays d'une manière générale. Les maires demandent à ce que toute nouvelle compétence soit prévue par un texte spécifique permettant de clarifier les responsabilités et compétences de chacun. Les conditions d'exercice demandant municipaux. Les maires expriment un avis sur les dispositions prévues dans les conditions d'exercice demandant municipaux. Il est cependant souhaité de remplacer les dispositions de l'article 21-23-18-3 par les dispositions suivantes. En cas d'urgence, le maire ou un adjoint est autorisé à engager les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours sur un crédit spécifique du budget communal. En matière d'eau potable, les maires demandent à ce que la date butoir de 2016 soit revue et ajustée en fonction des résultats d'un audit permettant de réaliser un état des lieux. Il est également demandé à ce que des dispositions permettant de résoudre le problème foncier soient insérées dans le texte afin de prévoir la possibilité d'exploiter le service sur une propriété privée bien sûr en dédommageant le dit propriétaire. Les maires inquiets de la situation et de l'exploitation des installations existantes sur les propriétés privées demandent à ce que des dispositions juridiques soient prévues afin d'éviter d'être poursuivies pour voie de faite. Il est demandé comme cela a été le cas initialement en métropole à ce que le texte prévoit que les services de l'eau soient un service public administratif et non un service public à caractère industriel et commercial. en matière de services de police municipale et d'incendie. Il est demandé de remplacer dans l'article 22, 13, 23 la mention « zone surveillée » par « zone réglementée ». Il est également demandé à ce que soit prévue une condition pour que, pour ces nouvelles compétences, mettre des moyens à disposition des communes conformément à l'article 172 de la Constitution. Il est souhaité de prévoir la création des services mixtes de police et secours de sécurité pour les communes de moins de 10 000 habitants. Pour ce qui est des communes associées, concernant les communes associées sur plusieurs villes, en particulier autour de Tougambia et Montréal, les maires souhaitent que les délais de convocation soient maintenus à 15 jours et prolongés en cas de conditions climatiques défavorables. Les maires souhaitent maintenir des réunions obligatoires deux fois par an au lieu de quatre pour les communes et les groupements de communes rassemblant plusieurs îles. Afin de minimiser les frais de transport interacteurs nécessaires à la réunion du conseil municipal, les élus demandent qu'une dotation d'équipement soit accordée pour permettre de réaliser des consultations par voie électronique ou vidéoconférence. Concernant les communes, avec communes associées sur la même île, aux Marquises, aux îles sous le vent, aux îles du Vent, aux Australes, certains maires souhaiteraient que les communes associées disparaissent pour former une seule commune, une seule et même commune. Il conviendrait pour cela d'organiser une consultation locale. D'autres maires souhaitent que les communes associées soient conservées et les pouvoirs des maires délégués renforcent. Les maires souhaiteraient que le Code prévoie des dispositions permettant l'adaptation des limites des communes associées en fonction de l'évolution du nombre d'habitants. D'une manière générale, les élus souhaitent modifier l'article 21, 22, 18 pour que celui-ci permette au maire, si le désire, de déléguer ses fonctions à un maire délégué. Le passage au contrôle a posteriori. Les maires souhaitent que le passage au contrôle a posteriori soit effectif en 2012 pour tous, car pour réussir ce passage, les communes doivent d'abord réussir l'application du statut du personnel. Or, un amendement a été déposé pour repousser cette date d'application cette même année. Les communes qui le souhaitent pourraient par ailleurs demander le passage au contrôle a posteriori dans des délais inférieurs dès l'entrée en vigueur des textes d'application. Les maires demandent à ce que les procédures soient simplifiées pour pouvoir réaliser plus rapidement des opérations d'investissement dans la limite d'un certain seuil. Nous avons tous reçu le rapport présenté au nom de la commission des institutions ou au cours de la séance du 31 janvier dernier et j'ai pu exposer l'avis des maires. Ce rapport propose de donner un avis défavorable au projet. L'argumentaire repose sur des raisons de forme, sur des aspects juridiques, techniques et bien évidemment sur le coût de la réforme. Certains des points exposés rejoignent l'avis des maires je tiens cependant à relever l'avis négatif sur l'économie d'échelle qu'apporterait l'intercommunalité en particulier pour des communes séparées par une étendue maritime. Il s'agit à mon sens d'une vision simpliste de l'intercommunalité. L'économie d'échelle en fait de la mutualisation des coûts peut être une réalité même si l'on ne partage pas une ressource en eau même si du matériel ne peut être mis en commun en particulier le partage des compétences de la ressource humaine ne connaît pas d'obstacles. Les exemples du syndicat pour la promotion des communes et du SIVMTG en sont l'illustration concrète. Par ailleurs l'intercommunalité c'est aussi la solidarité. si on ne peut partager une ressource en eau on peut globaliser les coûts et faire en sorte que pour un même service chaque citoyen y participe de la même façon. Comme cela a été pour l'électricité on peut imaginer qu'une gestion partagée de la distribution de l'eau permette à l'habitant des Marquises à celui des Tuamuto et des Australes de bénéficier du même tarif que celui de Tahiti. Soyez donc attentifs aux véritables enjeux de l'intercommunalité et non à ses contraintes ponctuelles. Au-delà de cet aspect particulier mais vous avez l'intérêt que j'y porte il me semble important de s'attacher par rapport au texte qui nous est proposé à ce qui est essentiel. Après 35 années d'existence l'enjeu majeur est l'autonomie des communes avec comme corollaire le passage de l'institution communale d'un rôle souvent secondaire à un véritable statut de partenaire. C'est la transformation en collectivité de plein exercice traitant d'égal à égal dans le cadre de ses compétences avec ses partenaires naturels institutionnels que sont l'État et le pays qui doit être notre priorité. Lors de son discours de programme en mars 2005 ainsi que lors du congrès des maires à Veyrao en mai dernier le président de la Polynésie française a souhaité que les communes soient plus autonomes et surtout maîtresses de leur destin rejoignant ainsi une volonté souvent exprimée par les maires. Ce consensus sur le cap à donner en matière d'évolution communale doit être au centre de nos préoccupations et bien sûr des décisions ou avis à prendre. À mon sens, on ne peut vouloir l'autonomie des communes et refuser la réforme même si des points sont atteints à améliorer. Donner un avis défavorable à un texte qui porte en soi tant de possibilités en termes d'accession à l'autonomie des communes et de participation de celles-ci au développement et au projet d'avenir est regrettable même si le texte n'est pas parfait. La rencontre du comité de suivi de la réforme avec le ministre le 25 janvier dernier a bien montré que l'heure n'était pas à la défense des points particuliers mais bien à la recherche commune des solutions à l'identification des enjeux et des conditions de réussite de la réforme. La volonté des maires de créer une commission tripartite commune Etat et pays pour l'évaluation financière de la réforme traduit en fait la nécessité de travailler ensemble de se respecter mutuellement pour l'intérêt général bien compris. L'heure est aux économies d'échelle aux projets en commun sur le dossier d'actualité que constitue le statut de la fonction publique communale j'ai proposé à l'Etat et au pays en tant que président du syndicat pour la promotion des communes d'étudier la réalisation d'un projet commun pour la formation des personnels pour que l'accroissement des compétences des agents de toutes les administrations profite à tous les citoyens. Pour conclure un avis favorable avec une poursuite de réflexion restant fausse de proposition nous semble être la meilleure position dans le cadre de nos débats. vous l'avez compris dans la continuité de l'avis des maires c'est un avis favorable que je propose à notre assemblée d'adopter. L'essentiel est là et c'est par une attitude positive et constructive que les imperfections du texte relevées par les maires ou par la commission des institutions seront améliorées. J'ai confiance à la capacité d'écho du ministre de l'Outre-mer dans le travail des juristes et dans la poursuite de l'analyse du texte par les communes pour que l'ordonnance finale soit acceptable pour tous. Je terminerai en soulignant que ce texte n'est qu'un outil et que passer la phase d'appropriation ce sont bien les conditions de mise en oeuvre et les moyens financiers qui seront la clé de sa réussite. Cela a été dit et répété, c'est l'organisation des transferts financiers qui permettra aux communes d'être le véritable relais efficace de la réforme sur le terrain. Ces transferts, c'est par le dialogue et par des études d'évaluation des charges qu'il faudra les mettre en oeuvre à cet effet. La commission tripartite voulue par les maires doit non seulement être prévue dans l'ordonnance mais être institutionnalisée au même titre que la commission consultative prévue par le statut de février 2004 en son article 59 pour les transferts entre l'État et le pays. J'en formule le vœu ici et vous propose d'adopter une résolution pour qu'une modification de la loi statutaire de février 2004 permette de créer cette commission tripartite en lui donnant une base juridique forte. Cela constituerait un signe fort de notre volonté commune de travailler pour l'intérêt général de se retrouver au-delà de nos différences pour que l'institution communale garante la démocratie de proximité joue pleinement son rôle. Marou. Marou. Merci Madame la Présidente. Alors nous continuons. Je demande au premier intervenant des non-inscrits si vous avez une intervention. Madame Emma Algon. Merci Madame la Présidente. L'examen du projet d'ordonnance et du projet d'avis soumis à notre Assemblée attire notre attention sur ce qui est sans doute l'un des plus grands sentiers institutionnels qui attend la première musique française dans les années à venir. Il s'agit de la modification des rapports entre l'État, le pays et les communes, de l'extension des compétences communales et de la modernisation des modes de gestion des communes. Si les autorités de l'État et du pays s'impliquent complètement dans ces réformes, alors celles-ci auront pour effet d'améliorer les services publics offerts aux populations et renforcer les relations entre les populations et ses élus communaux. À notre sens, il faut que le pays s'engage de manière volontaire dans ce chantier et participe activement de manière positive à la mise en place de ces réformes. Car ce grand chantier nécessite également la participation active du pays, notamment au travers de l'élaboration de lois du pays et délibérations comme le prévoit le statut de la prognésie française. Il est indispensable que l'État et le pays travaillent ensemble en concertation étroite et permanente avec les élus communaux afin que les communes disposent in fine d'une réglementation complète et cohérente qui leur garantisse les moyens effectifs d'exercer leurs nouvelles compétences. À cet égard, alors que notre Assemblée examine le projet d'ordonnance transmis par l'État, il convient que le gouvernement précise les projets de texte sur lesquels il est en train de travailler pour mettre en œuvre les dispositions du statut qui prévoient le renforcement des prérogatives des communes et le calendrier qu'il se fixait pour les présenter aux élus communaux et à notre Assemblée. La majorité préconise le rejet du projet d'ordonnance. On entend même parler d'éventuels contentieux. Il n'est pas bon à notre sens de rejeter purement et simplement le projet de l'État. Nous ne pensons pas que ce type de relation soit privilégié si nous souhaitons entamer un dialogue constructif avec l'État et les communes sur ce dossier. Soyons plutôt forces de propositions pour l'intérêt des Polynésiens. Les maires sont majoritairement favorables – M. Gaston Tanchon nous l'a rappelé – aux réformes proposées et veulent qu'un dialogue technique et politique de haut niveau État-PI commune soit entrepris. Ce dialogue doit permettre d'établir un calendrier de mise en œuvre des réformes adaptées aux réalités locales et de garantir aux communes les capacités financières pour assumer leurs nouvelles charges et responsabilités. Car il s'agit aujourd'hui pour l'État et le pays qui vont réglementer la matière d'exposer clairement aux communes comment elles pourront financièrement et humainement assurer leurs nouvelles fonctions. Aussi, nous considérons que rejeter le projet d'ordonnance n'est pas un acte constructif et appelons le gouvernement à exposer rapidement les dispositions qu'il entend prendre pour accompagner les réformes souhaitées par les communes. Donc, nous nous rangeons sur les avis qui ont été émis par les maires au cours de leur séminaire en janvier dernier. Merci. Merci, madame Emma Algon. Je demande au premier intervenant du groupe UPLD de prendre la parole. madame Rosina. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les représentants, chers publics, bonjour. Ce projet d'ordonnance va dans le sens d'une modernisation des communes entre disparition de la tutelle a priori de l'État et principe d'intercommunalité. Il vise à attribuer plus de compétences et donc plus de responsabilités à nos élus locaux. Il constitue un outil de mise en œuvre de la décentralisation et c'est bien cela que nous recherchons, n'est-ce pas ? Une marge de manœuvre accrue pour les élus locaux et une plus grande autonomie de gestion afin de mieux répondre aux attentes des populations. Sur ce point, entendons-nous bien, il me semble que nous sommes tous d'accord. là où, par contre, nous ne pouvons être en harmonie avec certains de nos collègues, c'est lorsque, face aux imperfections que comporte ce texte, ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci doit être votée, l'on voudrait nous faire croire que le fait de se prononcer défavorablement à l'adoption de ce texte en l'État impliquerait un refus catégorique de notre part et donc un rejet en bloc de telles mesures. Tel n'est pas le cas. Bien au contraire, nous sommes d'accord et approuvons l'esprit général de cette réforme, mais c'est par prudence et précaution que nous décidons de voter contre, en attendant que celle-ci puisse subir des aménagements qui s'imposent. Il s'avérerait bien plus préjudiciable, au contraire, de voter favorablement ce texte, certes conformes à notre volonté dans l'esprit, mais pour s'apercevoir à posteriori qu'il apparaît inadapté à notre situation actuelle. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous venons de le voir, les communes de Polynésie ne sont pas prêtes à se voir appliquer en l'État les mesures qui apparaissent inadaptées à leurs spécificités aussi bien géographiques qu'humaines et financières. Comment gérer l'intercommunalité au sein d'un espace géographique dispersé ? La mise en commun, par exemple, d'une logistique de lutte contre les incendies ne peut se concevoir de la même façon que sur un continent. Les spécificités géographiques de nos archipels nécessitent la mise en place de moyens adaptés. La mise en application du principe de contrôle à postériori implique une plus grande responsabilité des maires et introduit par voie de conséquence un risque accru pour ces derniers, notamment en matière pénale. Devant ces réalités, il faut que nos élus municipaux soient préparés, notamment en se dotant de personnels qualifiés, à même d'encadrer leurs nouvelles compétences. Le nouveau statut des fonctionnaires des communes qui devrait être mis en place, espérons-le, pour fin 2006, va dans ce sens. Néanmoins, cela suppose la définition des mesures d'accompagnement, aussi bien qu'humaines que financières, qu'il convient de préciser. Au-delà, la question des moyens financiers qui devraient accompagner le transfert de compétences reste une question de haute importance que ce projet d'ordonnance n'aborde pas dans le détail. Enfin, d'un point de vue juridique, il convient de pousser la réflexion et opérer les ajustements nécessaires afin que ces nouvelles compétences attribuées aux communes ne viennent pas contredire ou empiéter sur les prérogatives du pays définies par la loi statutaire. Pour toutes ces raisons, il convient d'appliquer ici le principe des précautions et émettre un avis défavorable à l'adoption de ce projet d'ordonnance en l'État. La démarche de création d'une commission tripartite État-Commune-Pays, préconisée en cela par le syndicat pour la promotion des communes et dont le principe semble avoir été accrué par les instances de l'État, apparaît être le cadre le plus adapté à la suite des négociations. Nous ne pouvons nous satisfaire d'un projet de loi déterminant pour notre avenir et dans aussi bien le contenu que les conditions de délai dans lesquelles il nous est demandé de réagir apparaissent inadaptées. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Shinfo. Chez les non-inscrits, avez-vous un autre intervenant? Madame Bouteau. Merci, Madame la Présidente. Concernant le dossier qui est soumis à notre examen, sur la forme, je souhaitais rejoindre les remarques du rapporteur sur ce dossier important pour regretter, et je pense qu'il faut le souligner, les conditions de saisine de notre Assemblée délaient, à mon avis, également trop courts. Il s'agissait, semble-t-il, d'une transmission in extremis. Effectivement, compte tenu de la technicité et de la complexité de ce texte, il aurait été souhaitable et nécessaire que nous disposions du temps pour appréhender tous les aspects de ce projet. sur le fond, je partage également certaines remarques faites par le rapporteur qui, au final, propose un avis défavorable sur le projet qui nous est soumis. Cependant, il me semble que cette réforme, prévoyant l'extension des dispositions, de certaines dispositions importantes du Code général des collectivités territoriales, va dans le sens positif d'une modernisation du régime communal. certes, il y a des modifications à apporter au texte, mais je reste persuadée que le gouvernement central tiendra compte des remarques non seulement des maires, mais également de notre Assemblée. Les avancées sont nombreuses pour les communes polynésiennes en matière de mutualisation des moyens, des compétences au travers de l'intercommunalité, mais aussi en matière, par exemple, de démocratie de proximité. L'extension de cette réforme supprimera par ailleurs le contrôle a posteriori de l'État. Cette réforme marquera pour la Polynésie et ses communes la suppression de la tutelle de l'État et donnera, comme l'a indiqué M. Gaston Tongsang, un statut de véritable partenaire de l'État et du pays aux communes polynésiennes. Oui, il y a des interrogations qu'il faudra lever avec l'État, notamment en matière de transfert de compétences. La loi statutaire de février 2004 a prévu le transfert aux communes de compétences importantes dont l'exercice sera lourd, difficile et coûteux pour les communes si elles n'étaient pas soutenues et accompagnées. Il nous a été indiqué que le calendrier de la réforme prévoit une mise en œuvre de ces compétences dans les délais suivants, fin 2011 pour le traitement des déchets, 2016 pour l'approvisionnement en eau potable et 2020 pour l'assainissement. J'ai lu attentivement l'avis émis par les maires dans le cadre du séminaire qu'ils ont organisé récemment et j'ai notamment noté l'intervention d'un intervenant extérieur qui, dans le cadre de ce séminaire, s'interrogeait sur qui allait assumer le coût et la responsabilité des services liés à ses compétences pendant la période transitoire en sachant que notre loi organique, notre loi statutaire et là je trouve qu'il est effectivement regrettable que le législateur n'ait pas à l'instar de ce qu'il a fait pour le pays prévu de dispositions spécifiques pour les communes puisque je vous rappelle que dans son article 59 la loi organique prévoit que l'État compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Polynésie française reçoit de la présente loi organique les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert des dites compétences ce même article prévoit dans son alinéa 4 qu'il ait créé en Polynésie française une commission consultative d'évaluation des charges il a donc été précisé que pour le transfert de compétences en faveur du pays une évaluation et un transfert de moyens allaient être effectués par contre le législateur a oublié de le faire pour les communes et je crois avoir compris que c'était le sens de la proposition de M. Gaston Tongsang d'intervenir par le biais d'une révision statutaire pour lever cet oubli je tiens à vous rappeler que dans le cadre également de la proposition de révision que Philippe Schill et moi-même faisons et qui ne touche pas uniquement aux communes nous avons proposé également de lever ce vide juridique en proposant le même type de dispositions qui ont été prévues pour le pays je terminerai mon intervention pour noter que les remarques faites par le rapporteur de ce dossier et celles qui ont été faites par les maires se rejoignent sur de nombreux points ainsi je pense pour ma part que la position de l'assemblée devrait être marquée par sa volonté de voir le code général des collectivités territoriales étendue aux communes de la Polynésie française et que notre assemblée devrait marquer cette volonté par un vote favorable sous réserve d'un certain nombre effectivement de remarques qui ont été faites notamment le strict respect des dispositions de la loi organique du respect des compétences du pays de la mise en place d'une commission tripartite etc. aussi j'émettrai mon vote sera également un vote contre l'avis qui est émis par le rapporteur je vous remercie merci madame Boutot le dernier intervenant de l'UPLD monsieur le président merci madame la présidente monsieur le ministre mesdames et messieurs les représentants chers collègues je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie nonobstant les délais très courts qui viennent d'être soulevés dans le cadre des différentes interventions dans lesquelles ce projet d'ordonnance nous a été transmis et qui empêche une étude sereine et approfondie notre majorité a décidé de donner un avis défavorable sur ce projet d'ordonnance qui porte extension des premières deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française à leur groupement et à leur établissement public notre avis comme l'a rappelé à juste titre le rapporteur dans son exposé se fonde d'une part sur le constat du non-respect des compétences que ce projet aura par rapport au statut de la Polynésie et d'autre part sur l'inadaptation de cette proposition par rapport aux réalités polynésiennes ce projet contre lien effectivement au principe de libre administration des collectivités territoriales la Polynésie comme ses 48 communes sont des collectivités territoriales reconnues par la constitution française dans ses articles 72 et 74 est-il nécessaire de rappeler qu'à ce titre ces deux types de collectivités se voient reconnaître le principe de libre administration cela signifie notamment que la Polynésie comme les communes du pays se caractérise par l'existence d'assemblées élues l'existence d'attributions propres et effectives l'existence d'un pouvoir réglementaire reconnu par la loi et surtout et surtout et c'est là où je veux en venir par le respect de libre administration qui interdit tout lien de subordination entre elles sauf si la loi l'a prévu ainsi De ces faits il semble découler que ce projet d'ordonnance n'est pas conforme au partage de compétences institué par la loi organique du 27 février 2004 puisque les dispositions dont il fait référence empiètent de manière majeure sur des compétences de la Polynésie oui mesdames et messieurs les représentants les empiétements de compétences sont nombreux et fondamentaux ceci porte notamment sur les règles relatives au marché public article 49 sur les dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte article 43 2 sur les pouvoirs de police en matière de stationnement sur les dispositions en matière d'installation classée sur les règles en matière de domanialité sur la fiscalité et j'en passe car vous avez dû vous en rendre compte par vous-même les exemples d'empiétement sont nombreux je voudrais simplement signaler notamment à ceux qui pensent voter en faveur de l'avis demandé à l'assemblée de Polynésie que si le projet d'ordonnance devait être étendu en l'état non seulement la Polynésie serait fondée d'attaquer son texte devant la juridiction compétente mais le conseil constitutionnel serait sans doute également amené à censurer les dispositions qui empiètent sur le domaine de compétence de la Polynésie française avant l'acceptation d'un texte de cette importance il est de notre devoir et les partenaires de l'autonomie ne me contrediront pas de lever tous les doutes concernant les empiétements de compétences afin d'assurer la sécurité juridique des actes que la Polynésie comme les communes auront à prendre dans la gestion de leur collectivité cependant hélas même dans l'hypothèse où le gouvernement français lèverait les doutes juridiques concernant les réserves que j'ai brièvement évoqué d'autres objections fondamentales doivent être relevées et je demande en particulier à nos représentants également maires d'étudier ce projet avec beaucoup de recul beaucoup de discernement et sans parti pris en effet le code général des collectivités territoriales nécessite des modifications importantes car il n'est pas adapté à la spécificité de nos communes polynésiennes à ce titre il n'est pas exclu et il est d'ailleurs fort probable que sous prétexte de moderniser l'organisation et le fonctionnement des communes les avancées en matière de démocratie locale qui viennent d'être évoquées de suppression de la tutelle a priori inciteraient plutôt bon nombre de nos représentants à avaliser le projet d'ordonnance présenté ce faisant je crains fort que vous sous-estimiez les réelles difficultés d'application et le coût probable de cette réforme en raison de cette inadaptation spécificité des communes polynésiennes le projet d'ordonnance prévoit en effet un calendrier différent dans l'application du CGCT selon que la population des communes est inférieure ou supérieure à 3500 habitants ce sont donc 17 communes sur 48 qui au lendemain des prochaines échéances municipales se verraient appliquer en priorité les nouvelles prérogatives pour ma part je considère que compte tenu de l'importance des compétences transférées et jusqu'ici jamais exercées par nos communes seules celles qui comptent entre 15 000 et 20 000 habitants soit 6 communes en plus disposent réellement des capacités suffisantes pour intégrer toutes ces nouvelles compétences communales les 42 autres devront nécessairement embaucher du nouveau personnel à un moment où la chambre territoriale des comptes festige le sureffectif d'agents dans nos communes vous rendez-vous compte du poids et des responsabilités que ce texte fait peser sur le premier magistrat polynésien s'il était rendu applicable par ailleurs par ailleurs les dispositions du titre 5 de ce fameux code prévoient que les communes pourront se réunir au sein d'un établissement public de coopération intercommunale épique on nous explique que l'objectif de cette union est la réalisation d'économies et la mise en place d'installations trop onéreuses pour une seule commune mais savez-vous que des communes qui ne le souhaitent pas peuvent cependant se retrouver enrôler de force dans un épique en effet il suffit que deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci ou encore la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population y soient favorables de plus savez-vous que la délimitation du périmètre de l'épique incommera aux représentants de l'état c'est-à-dire aux commissaires c'est aux commissaires qu'il appartiendra d'apprécier la cohérence spatiale économique et sociale de l'épique si le projet d'ordonnance était validé et promulgué la loi lui permettra sous certaines conditions d'intégrer contre-sogret une commune dans le périmètre de l'épique or quelle garantie avons-nous que l'état dotera les épiques à fiscalité propre d'une dotation de fonctionnement suffisant et capable de prendre en compte l'isolement et l'enclavement des îles et des archipels nos communes et il semble qu'il faille une fois de plus le rappeler aux technocrates de Paris sont dispersés sur une étendue océanique de plus de 5 millions de kilomètres carrés rendant les adaptations indispensables et incontournables Le rapport d'information de M. Philippe Dallier sénateur UMP de Seine-Saint-Denis concernant l'intercommunalité fait au nom de l'Observatoire de la décentralisation a été déposé au Sénat le 1er février 2006 Il indique à ce sujet que, je cite « l'intercommunalité a pâti de l'euphorie et de la précipitation qui ont prévalu Les mots utilisés sont durs Intercommunalité d'Aubaine Millefeuille institutionnelle Et on ne pourra guère m'accuser de partialité car ce sont bien les alliés du Tahuera qui ont été à l'origine de ce bilan concernant l'application du Code général des collectivités territoriales en France Quelle économie d'échelle attend des épiques ? La construction d'un stade pouvant accueillir des milliers de spectateurs de différentes communes le développement d'équipements collectifs comme l'eau potable ou le traitement des déchets ne sera à l'origine d'aucune économie d'échelle pour les atolls des Trois-Moutous et en général pour toutes les îles et communes séparées par des dizaines voire des centaines de kilomètres d'océans La commune est, je le rappelle la plus petite partie décentralisée de la République même pour les communes de France qui ne sont pourtant pas soumises aux mêmes contraintes géographiques que nous Le précédent rapport souligne même pour les communes de France qui ne sont pourtant pas soumises aux mêmes contraintes géographiques excusez-moi le précédent rapport souligne que l'intercommunalité coûte cher les économies d'échelle ne sont pas au rendez-vous les coûts s'abordissent alors que dire de nos communes dont les contraintes de dispersion géographique ne sont pas prises en compte qui va payer ? Je repose et j'insiste sur la question qui va payer ? Vous devez savoir mesdames et messieurs les maires mesdames et messieurs les représentants que curieusement ce projet d'ordonnance n'a pas prévu d'étendre aux communes de la Polynésie l'article 1111.4 du Code général des collectivités territoriales Or cet article l'article 1111.4 énonce que tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités locales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice Est-ce donc la Polynésie seule qui devra assumer les charges financières liées au transfert de compétences très importantes que l'État s'apprête à réaliser ? Le pays qui est déterminé à jouer pleinement son rôle dans la modernisation de l'institution communale en mettant en place la fiscalité nécessaire aux communes et en anticipant sur une décentralisation participative des archipels ne pourra en aucun cas faire face seule à l'accroissement des charges communales un engagement de l'État avant la validation de ce texte sur la question des transferts de charges est plus que jamais nécessaire Autre exemple en France les EPIC ayant une mission dans le domaine du tourisme ont vu l'augmentation des coûts s'alourdir du fait des dépenses de fonctionnement allant parfois jusqu'à 60% du budget des EPIC et par le soutien à des projets visibles mais surdimensionnés et inadaptés je cite à nouveau ce rapport qui s'appuie notamment sur celui de la cour des camps il dit ceci le résultat est qu'aujourd'hui en France l'intercommunalité a fait croître les dépenses publiques et le nombre de fonctionnaires car les effectifs des structures intercommunales sont en hausse constante et représentent aujourd'hui en France 10% de la fonction publique territoriale pensez-vous réellement que la Polynésie puisse se permettre ce luxe aujourd'hui ? le député UMP pourtant favorable à la majorité actuelle en France hexagonale conclut que le législateur a sans doute été ambitieux en autorisant le transfert abstrait je dirais même plus virtuel c'est-à-dire la création de compétences qui n'avaient jamais été exercées par les communes membres je rajouterai pour ma part que compte tenu du bilan mitigé de l'application du code général des collectivités territoriales en France il est plus que nécessaire de s'assurer au préalable de l'adaptation de ce code à la réalité polynésienne la nôtre messieurs il est un point sur lequel je rejoins la majorité des maires de Polynésie c'est celui du partenariat souhaité entre l'état le pays et les communes à une réserve près que ce partenariat se mette en place avant l'adoption éventuelle d'un texte et non après car autrement la marge de manœuvre pour la Polynésie pour les communes de Polynésie serait alors quasi nulle il suffit de se rappeler les conditions dans lesquelles l'avenance sur la DGDE a été imposée au pays après le vote du budget et depuis déféré par l'état à l'arbitrage de la chambre territoriale des comptes je suis et reste persuadé que ce faisant la grande sagesse qui anime l'état et qui a été rappelée tantôt et sa chance de la démocratie du moins de son respect l'amènera à entendre la supplique ultramarine des premiers magistrats de Polynésie qui appellent l'état à une réflexion partenariale préalable et à un accompagnement identique dès l'application de cette nouvelle prérogative c'est la raison pour laquelle je demande à nouveau et j'insiste à vous messieurs les maires à vous mesdames qui est en charge la gestion et l'administration des communes de Polynésie à l'ensemble de nos représentants de souscrire à la décision de la majorité en vous associant au vote défavorable portant sur ce projet d'ordonnance Marourou Marourou nous passons à l'avis je demande au rapporteur de faire la lecture de l'avis madame Burke Sabrina le projet le projet d'ordonnance portant extension des premières deuxièmes et cinquièmes parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française à leurs groupements et à leurs établissements publics recueillent un avis défavorable de l'assemblée de la Polynésie française pour les raisons suivantes motifs tenant aux conditions de la saisine compte tenu de l'ampleur de la complexité du dossier le projet aurait dû être accompagné d'un projet de texte consolidé des dispositions du code général des communes territoriales telles que rendues applicables à la Polynésie française l'absence d'une étude d'impact ne permet de connaître ni les incidents juridiques et financiers d'une telle réforme qui va affecter de manière significative le fonctionnement des communes de la Polynésie française ni les mesures d'accompagnement rendues nécessaires les élus à l'assemblée regrettent vivement que l'état ne soumette son projet qu'au terme de la période d'habilitation de 24 mois empêchant ainsi la représentation territoriale de procéder à toutes les consultations utiles et surtout d'approfondir l'étude du projet et ses implications pour l'avenir des communes et de la population polynésienne motifs liés aux spécificités des communes polynésiennes le projet d'ordonnance ne prend pas en compte la spécificité géographique des communes polynésiennes laquelle engendre des responsabilités et charges accrues et difficilement supportables pour les maires en particulier pour la surveillance du littoral et la distribution d'eau potable l'économie d'échelle attendue de l'intercommunalité s'avère difficile à réaliser notamment pour des petites communes voisines néanmoins séparées par une étendue maritime le projet d'ordonnance mériterait de coller plus à la réalité du statut de la Polynésie française évitant ainsi un empiétement sur les compétences du pays motifs tenant aux dispositions du projet d'ordonnance sur les articles 2 et 3 du projet d'ordonnance le projet d'ordonnance comporte des dispositions tendant à transférer aux communes de nouvelles compétences non conformes au partage de compétences instituées par la loi organique numéro 2004 192 du 27 février 2004 voire section 4 chapitre 1 titre 3 le projet d'ordonnance prévoit une extension de certaines de ses dispositions à la Polynésie française or celle-ci excède l'habilitation du Parlement laquelle se limite à étendre le CGCT aux seules communes de la Polynésie française le projet d'ordonnance propose certaines dispositions générales référent aux compétences des communes pour instituer des impositions de toute nature citées dans le code or sur le fondement de l'article 53 de la loi organique numéro 24 192 du 27 février 2004 il revient au pays de créer les impôts et taxes spécifiques aux communes dont le taux et les modalités de perception sont décidées par le conseil municipal de nombreuses adaptations et rectifications tant du projet d'ordonnance que des articles du CGCT qui sont étendus devront nécessairement être apportés dans l'ordonnance voire l'annexe de manière générale les adaptations demandées visent soit à retirer toute référence des textes ou articles non applicables en Polynésie française ou non transposables au contexte de la Polynésie française soit à préciser systématiquement les spécificités de la réglementation locale soit à préserver les compétences du pays en matière de réglementation S'agissant de l'extension des dispositions relatives au contrat de partenariat les élus s'interrogent tant sur la compétence de l'État à réglementer cette matière que sur l'opportunité d'étendre les dispositions considérées En effet la loi organique du 27 février 2004 confie à la Polynésie française la fixation des règles relatives au marché public et délégation des services publics des communes et de leur groupement Article 49 du statut C'est donc tout naturellement que ce nouveau type de contrat créé postérieurement à l'adoption de la loi organique devrait relever de la compétence du pays De plus De plus, la passation Sauf à excéder modifiant les articles L233-1 à L233-55 n'ayant pas vocation à être abrogé Il convient en conséquence de ne pas abroger l'article 9-2 de la loi numéro 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal en Polynésie française et l'article 34-6 de la loi numéro 96-609 du 5 juillet 1996 portant disposition diverses relatives à l'outre-mer Au regard des différentes remarques émises les représentants demandent expressément à l'État une réécriture du projet d'ordonnance prenant en compte les observations formulées sur le projet d'ordonnance tant par les maires que par l'Assemblée de la Polynésie française Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au commissaire au président de la Polynésie française au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française Merci madame Berk Eh bien nous passons à la discussion sur la vie Y a-t-il des intervalles Monsieur Monsieur le maire de Bora Bora Merci madame la présidente En réalité il m'est resté 23 secondes parce que j'ai également chronométré mon temps d'intervention Merci quand même madame la présidente Je voudrais dans un premier temps remercier les intervenants du groupe du centre madame Emma Algon ainsi que madame Nicole Bouteau qui ont bien perçu la dimension de l'enjeu de la présente réponse et rassurer les intervenants de la majorité d'abord je trouvais que le rapport effectivement était moins négatif que l'intervention de notre président lui-même et je suis un peu étonné je pensais que qu'il y avait une possibilité d'amender cette position la meilleure pour son sujet de dire favorable à la réforme sous les réserves suivantes Pour ce qui est des empiétements d'abord des compétences des communes sur celle du pays n'oublions pas que le texte avant d'être adopté par le gouvernement central est soumis au contrôle du conseil d'état je crois que tout cet aspect juridique d'empiétement de compétences de transfert par inadvertance des compétences du pays et des communes n'échappement pas à la vigilance du conseil d'état je pense que c'est un travail de nos juristes des juristes et il est évident que les maires n'ont pas du tout pour objectif de récupérer des nouvelles compétences ça suffit comme ça on en a déjà assez donc je rassure les représentants de la majorité que l'intention des maires n'est pas du tout de faire approuver cette ordonnance en voulant s'accaparer des nouvelles compétences du pays pas du tout il est évident également que ces compétences ayant été transférées par une loi organique c'est certainement pas une loi ordinaire qui va modifier les choses donc encore une fois de plus dépassant les débats d'ordre technique et juridique allons vers le fond des choses les autres communes de la république se sont vues appliquer ce nouveau code certains depuis 20 ans d'autres un peu plus et nos collègues calédoniens l'ont eu ce code également et pourtant il n'y a pas eu de catastrophisme et pourtant lorsqu'on voit ces communes pour ceux qui ont eu la chance d'aller dans ce pays on s'est bien rendu compte qu'ils ont quand même un temps d'avance sur nous un temps d'avance sur notre vie communautaire sur notre vie intercommunale quand on pense que dans une commune en Nouvelle-Calédonie de 1500 habitants ils ont une salle de cinéma financée par l'intercommunalité et pourquoi pas chez nous donc moi je pense qu'il ne faut pas faire le surtout dans cette salle je suis sûr qu'il y a beaucoup de futurs candidats aux élections municipales n'ayons pas peur de donner des outils des outils modèles pour une bonne gestion de nos communes dans les décennies qui viennent donc si la majorité maintient son avis défavorable ce sera considéré par les maires comme une faune en recevoir à l'accession des maires des communes à cette réforme qui va totalement changer la vie des non-institutions communales pourquoi refuser aux communes celle qu'on a donnée la modernisation qu'a connue le pays la décentralisation n'est pas descendue à l'étage des communes mais restée à l'étage du pays et pourquoi ce soir s'obstiner à refuser à ce que les communes accèdent à ce grand mouvement qui maintenant est dans la vie des collectivités territoriales de la République donc je demande aux élus de la majorité de revoir la position d'adopter une position plus positive plus positive et de ne pas d'entrer sur un côté d'intention sur le comportement éventuel de l'état vis-à-vis de cette réforme en tout cas j'ai aperçu j'ai perçu de la part du ministre une réelle volonté de considérer nos demandes d'adaptation de projet d'ordonnance en fonction de la spécificité de la Polynésie française on peut dire et l'avouer en sortant de la réunion que 95% des demandes des maires ont été prises en compte il était prêt à réécrire son projet d'ordonnance à tenir compte de sa recommandation et je demande à ce que l'Assemblée se joigne dans l'avis des maires pour qu'ensemble que ces maires ressentent effectivement le soutien franc honnête et incontournable de notre Assemblée oui merci merci monsieur tant sont y'a-t-il un autre intervenant oui merci madame la présidente il est vrai que le sujet sur lequel nous attachons une importance capitale et pour lequel nous échangeons nos points de vue nous préoccupe sérieusement surtout à nous les maires de nos collectivités territoriales il est certain que ce dossier comme l'a évoqué notre collègue madame Bouteau nous est présenté un peu de manière précipitée il est vrai également que des séminaires des rencontres entre les élus municipaux ont ont été organisés et un certain nombre d'observations et de revendications ont été dégagées dégagées et pour ma part je reste malgré tout sceptique sur le comportement que l'état aura par rapport au projet final de cette ordonnance car au regard de la situation sur le statut du personnel communal je ne suis pas convaincu que l'état accompagnera les communes sur le transfert des moyens sur les transferts des moyens pour pallier à une éventuelle augmentation des difficultés des salaires ou des rémunérations des agents communaux c'est un débat qui perdure depuis quelques temps et l'état persiste à nous dire que ce coût sera au coût zéro et les maires persistent à dire que cette réforme cette amélioration du cadre social de nos agents a apporté un surcoût au budget commune et notre inquiétude va sur l'article dont notre président de l'assemblée a évoqué qui a été retiré de l'ordonnance et qui oblige l'état à accompagner le transfert de compétences par des moyens financiers c'est là où à mon sens j'ai mis des doutes sur l'accompagnement de l'état par rapport aux moyens et aux compétences qu'ils vont apporter aux communes à travers cette ordonnance s'il est vrai que les maires que nous sommes avons travaillé et prônant cette émancipation des communes à travers cette loi de décentralisation néanmoins nous voulons avoir la garantie que ces transferts de compétences supplémentaires seront vraiment accompagnés de moyens financiers si ce n'est pas le cas quel est l'intérêt d'être patron chez soi sans les moyens d'exécuter ou de faire exécuter son programme il faudra qu'on se débrouille et comme vous le savez tous nos communes nos petites communes des îles éloignées n'auront jamais à tout jamais la possibilité de créer des ressources nouvelles si nous n'avons pas le soutien de l'état et du pays nos objectifs ne seront jamais atteints ça il ne faut pas se leurrer donc ce serait intéressant pour nous qui vont avoir une garantie de l'état sur ce point qui se point et que cela soit confirmé c'est bien joli de dire je suis le chef suprême c'est moi mais si c'est juste pour avoir un titre et sans avoir les moyens de faire valoir ce titre je crois que c'est inutile donc c'est pour cela que nous restons sceptiques sur la position et nous disons qu'il serait peut-être effectivement intéressant de discuter de voir dans quelle mesure il serait possible effectivement de dire nous sommes favorables à cette réforme sous réserve effectivement que les différents points évoqués par le séminaire des maires et par notre assemblée soient sérieusement inscrits et vraiment inscrits de manière définitive dans le cadre de nos projets qui sont proposés pour amender ce texte qui nous sera imposé pour les décennies à venir car il faut bien que nous soyons conscients que cette loi qui nous sera imposée pour la faire modifier pour la faire amender je crois qu'il faudra attendre 30 ans donc les communes qui devront assumer les élus qui devront assumer cette responsabilité bien sûr ce seront les élus de 2008 certes mais il faudra que ces élus arrivent sur le plan de la gestion des communes avec une certaine assurance que les moyens leur seront réellement donnés et que cette commission tripartite également soit mise en place pour que enfin l'état les communes et notre pays puissent travailler ensemble sur l'amélioration du cadre de vie de nos communes sur l'ensemble de nos territoires voilà merci y a-t-il un autre intervenant monsieur madame émalgon merci madame la présidente notre président le président notre président de l'assemblée a évoqué ce fameux article qui aurait été retiré du projet d'ordonnance article qui dont vient également d'évoquer monsieur Maury Foster relatif au transfert de financement aux communes par l'état je souhaite avoir des précisions de la part de notre représentant et président du SPC qui avec une délégation comme il le disait a pu rencontrer notre ministre de l'outre-mer et qui qui a fait preuve de grande écoute et prêt à réécrire effectivement le projet d'ordonnance est-ce quelle est la position de l'état monsieur Gaston Tangshan sur le retrait évoqué par notre président de l'assemblée de cet article 111 si j'ai bien retenu 111.4 relatif au transfert de financement vers les communes par l'état merci madame et marcon monsieur le président question a été posée au président du SPC monsieur le maire de Bourboura oui merci je crois quand quelqu'un me donne la parole c'est pas mal merci en tout cas avant de reprendre notre représentante madame Algon je voudrais effectivement reprendre l'intervention de notre amie Faustaté Maury de son sentiment de voir l'état ne pas s'engager financièrement dans la mise en oeuvre de cette référence je partage tout à fait son scepticisme effectivement au moment où on débattait du statut du personnel des communes de la fameuse fonction publique communale il est vrai que l'état n'a pas pris d'engagement financier mais l'état est aussi conscient de la situation financière des communes et c'est la raison pour laquelle l'état nous accorde un délai supplémentaire de mise en application de ce statut c'est 6 ans au lieu de 3 ans mais par contre si on veut véritablement doter les communes de cadres quand on sait que les 4000 agents travaillant dans les 48 communes de présence français il y en a à peine 2% de cadres sur l'ensemble des effectifs 2% des 4000 qui ont le bac et plus aucune administration dont une collectivité ne peut sérieusement gérer son institution alors qu'en France le taux d'encadrement tourne autour de 15 à 16% donc pour pouvoir rattraper ce retard qui était important énorme c'est forcément par la modernisation de l'institution et par le transfert des moyens résultant du transfert des nouvelles compétences les maires la constitution garantit et ceci depuis 2004 lorsque une collectivité reçoit des nouvelles compétences la constitution garantit le transfert des moyens financiers donc il faut faire confiance à la constitution de notre pays et je dis la chose suivante il n'y a rien à qu'un de ce côté là pour ce qui est de l'article 1111.4 qui traite ce problème de transfert financier et ceci n'apparaît pas dans le plan d'ordonnance mais il nous appartient à nous de proposer de l'écrire et encore une fois le ministre est tout à fait d'accord d'ailleurs lorsqu'il a donné son accord sur la création de la commission tripartite c'est bien dans cette intention là d'organiser les transferts financiers l'objectif essentiel de cette commission tripartite est bien d'organiser les transferts financiers pour accompagner le transfert des compétences et c'est là les impôts pour laquelle je vais proposer à notre assemblée d'inclure dans le statut de la politique dans la loi organique la création de cette commission pour lui donner une force institutionnelle et non pas une simple commission administrative donc je pense que nous sommes tout à fait d'accord et nous pourrons apporter de véritables garanties au transfert des moyens que par la mise en place de cette commission voilà madame la présidente Maruru monsieur le président merci donc je vais pas m'éterniser sur les différents points qui ont été évoqués pas plus sur les différents observations que j'ai évoquées simplement pour dire qu'il est de notre devoir de prendre une décision on va dire mature aujourd'hui dans la précipitation certes pourquoi ? parce qu'on ne nous donne pas le temps c'est pas faute d'avoir demandé d'avoir plus de temps puisque j'ai adressé officiellement une lettre au commissaire afin d'intervenir auprès du premier ministre pour nous donner plus de temps dans le cadre justement des ajustements indispensables et nécessaires préalables avant d'opter pour un avis tel qu'il vient d'être présenté un avis favorable sous réserve mais dans les conditions actuelles il n'est pas possible et il est de notre devoir de nous positionner aujourd'hui sur un texte qui nous semble de toute façon un texte qui sera appliqué malgré nous comme bien de l'évoquer et à regret d'ailleurs certains membres de notre majorité et peut-être également au fond de vous-mêmes idées au fond de vous-mêmes que vous rejoignez peut-être également néanmoins pour ma part et pour ne pas polémiquer davantage je redemande encore aux membres de la majorité de s'associer aux membres plutôt de l'opposition et également aux non-inscrits de s'associer à la démarche à la démarche de la majorité afin de faire comprendre afin de faire comprendre à l'État que ça suffit comme ça on a besoin d'un partenaire avec nous on n'a pas besoin de quelqu'un qui se retrouve de l'autre côté du comptoir on n'est pas dans une logique de guichet on est dans une logique de partenariat les communes relèvent de la compétence de l'État c'est la plus petite parcelle décentralisée de la République alors pourquoi l'État dans le cadre de sa proposition a jugé utile de soustraire au projet qui nous a soumis l'article essentiel sur lequel se fonde la libre administration des collectivités pourquoi ? pourquoi en métropole ils ont accepté de le maintenir et pourquoi en Polynésie dans l'application des dispositions qu'ils disent urgentes ils retirent la principale et l'essentiel des dispositions on n'a pas le droit de laisser passer ça c'est pour ça peut-être que peut-être que vous avez été comment dirais-je peut-être pas délibérément peut-être qu'on ne vous a pas précisé à juste titre que cet article a été retiré et que dans l'examen du texte les maires qui se sont associés à la réflexion n'ont pas vu que l'article a été retiré mais aujourd'hui je le cite c'est l'article 1111.4 du code général des collectivités territoriales et qui énonce que tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités locales s'accompagne de l'attribution des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice alors je veux bien croire que dans le cadre des transferts de compétences entre le pays et les communes le pays assume le transfert des moyens financiers mais entre l'Etat et les communes qui va assumer le transfert des moyens financiers c'est uniquement la Polynésie c'est uniquement le pays je dis non c'est pour ça qu'il est important qu'on se positionne aujourd'hui pour dire à l'Etat ça suffit comme ça et l'Etat tu es à Pouiri Maroumi alors où suis-je ? bon nous passons à l'heure monsieur Tang c'est votre dernière intervention ? oui la dernière madame la président et justement monsieur le président monsieur Anthony Jérôme vient de mettre le doigt sur un point de vérité juridique effectivement lorsqu'il s'agit d'un transfert des compétences de l'Etat vers une collectivité territoriale il y a une obligation de l'Etat c'est pour ça qu'il y a cet article 111-4 or dans le cas d'espèce tous ces compétences dont nous venons de parler assainissement déchets et autres encore qui les exerce ces compétences aujourd'hui ? c'est par respect de la loi sur l'autonomie du pays que l'Etat n'a pas voulu imposer ce transfert au pays l'Etat aurait dû même dans le texte un article 1111-4 obligeant le pays à transférer les moyens non ? c'est bien par respect vis-à-vis de l'autonomie que l'Etat n'a pas inscrit ce texte dans cet article-là parce que il s'agit des compétences exercées par le pays qu'on va transférer aux communes et c'est la raison pour laquelle nous demandons qu'une commission est répartite pour que même si ces compétences exercées par le pays qui sont transférées vers les communes nous estimons nous les maires que l'Etat a sa part de responsabilité dans ce jeu de transfert des compétences et l'Etat ne doit pas s'échapper à la discussion à la conservation c'est la raison pour laquelle nous insistons sur ce point-là et c'est institutionnel donc encore une fois plus au lieu d'avoir une attitude négative et arrêtant aussi de faire des procès d'intention vis-à-vis de l'Etat construisant ensemble l'avenir de nos communes et pourquoi les autres collectivités nous semblent les seules des 40 000 communes de la République à ne pas rentrer dans cette réforme et s'il faut encore attendre avoir des garanties et bien on en a encore pour 20 ans devant nous à attendre je crois que c'est là aussi aujourd'hui si notre maire de Haas proposait d'amender la position de l'Assemblée je crois que c'est une mesure sage nous sommes pour la réforme mais sous réserve qu'on respecte les domaines de compétence du pays et qu'on garantisse le transfert des moyens aux communes au regard des nouvelles compétences qui sont transférées à ces communes merci madame merci monsieur à ces communes C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil, il n'y a pas d'œil. le 1111-4, qui a pu effectivement nous échapper. Par contre, je souhaite insister sur le fait que je soutiens, et Philippe Schill se joint, j'en suis sûre, également à moi, puisque ça fait partie d'une de nos propositions, l'idée d'intégrer dans notre statut d'autonomie, dans notre loi organique, d'intervenir par le biais d'une révision pour effectivement que le transfert de compétences et le transfert de moyens qui a été prévu entre l'État et le pays soient également inscrits pour les communes, ce qui n'est pas le cas actuellement dans la loi organique qui a été adoptée en février 2004. Et c'est non seulement transfert de compétences État-Commune, mais également pays-Commune. Voilà, je vous remercie. Merci, Mme Bouteau. Donc, nous passons au vote de l'avis. Ceux qui sont pour, pour l'avis défavorable. 32 pour l'avis défavorable. Nous passons au point 3 de notre projet d'endue. du jour, nous avons reçu à l'Assemblée de la Polynésie française une proposition de loi du pays portant modification de la délibération numéro 91, 22 du 18 janvier 1991 modifiée, portant application des dispositions du chapitre 1er, du titre 4 du livre 1er de la loi numéro 86 845 du 17 juillet 1986 et relative au statut juridique des syndicats. Conformément aux dispositions de l'article 142 de la loi statutaire, le rapporteur du projet de loi du pays doit être désigné par l'Assemblée parmi ses membres. Je demande donc au secrétaire général de nous donner lecture de la candidature proposée. Madame la Présidente, nous avons reçu la candidature de M. Eugène Sommers pour cette proposition de loi du pays. Donc, la candidature de M. Eugène Sommers pour le groupe UPLD, y a-t-il un autre candidat ? Non. Alors, nous passons au vote. Ceux qui sont pour ? 32 voix pour. 4. 34 voix pour. 36 voix pour. Ceux qui s'entendent, qui s'abstiennent ? 2 abstentions. Eh bien, M. Sommers est nommé rapporteur. Quatrième point de notre ordre du jour, désignation de représentants au sein des commissions et organismes extérieurs à l'Assemblée de la Polynésie française. Alors, nous avons la désignation de deux représentants à cette commission extérieure. Donc, je demande au secrétaire général de faire la lecture de l'organisme concerné. Mme la Présidente, il s'agit de la commission d'attribution des logements de l'OPH. En effet, l'arrêté numéro 1283 CM du 30 décembre 2005, en son article 2, a prévu la désignation de deux membres titulaires ou leurs suppléants parmi les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française. Les deux représentants titulaires étant déjà nommés, nous précédons donc à la désignation des membres suppléants. Je demande au secrétaire général de donner lecture de la liste des candidatures déposées. Alors, Mme la Présidente, nous avons reçu pour cette commission deux candidatures, Mme Delia Pater et M. Ruben Terématé, en tant que suppléants. Voilà, donc nous passons aux votes qui sont pour 32 voix pour, 34 voix pour, qui sont contre, qui s'abstiennent de abstention. Donc, Mme Delia Pater et M. Ruben Terématé sont nommés membres suppléants de la commission d'attribution des logements. Alors, examen de la correspondance. Je demande au secrétaire général de donner connaissance du relevé de la correspondance. Mme la Présidente, tous les représentants dans leur dossier de science, le relevé de la correspondance reçue à l'Assemblée du 16 janvier 2006 est arrêté le 3 février 2006. Bien, notre ordre du jour est épuisé. Je déclare donc la session extraordinaire close à 19h20. Alors, bonsoir et à la prochaine. La séance est close.